Je vous présente Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, écrit par Maurice Leblanc et interprété par Mathieu Curtil. J'ai choisi de remplacer l'utilisation du nom Herlock Sholmès par Sherlock Holmes que l'auteur ne pouvait utiliser à l'époque car il était un contemporain de Conan Doyle. Plongeons ensemble dans ce duel au sommet entre le gentleman cambrioleur français et le grand détective britannique. Le 8 décembre de l'an dernier, M. Gerbois, professeur de mathématiques au lycée de Versailles, dénicha dans le fouillis d'un marchand de bric-à-brac un petit secrétaire en acajou qui lui plut par la multiplicité de ses tiroirs. « Ah, voilà bien ce qu'il me faut pour l'anniversaire de Suzanne ! » pensa-t-il. Et comme il s'ingéniait dans la mesure de ses modestes ressources à faire plaisir à sa fille, il débattit le prix et versa la somme de soixante-cinq francs. Au moment où il donnait son adresse, un jeune homme, de tournure élégante et qui furetait déjà de droite et de gauche, aperçut le meuble et demanda « Combien ? » « Ah, il est vendu ! » répliqua le marchand. « Ah, à un monsieur peut-être ? » M. Gerbois salua, et d'autant plus heureux d'avoir ce meuble qu'un de ses semblables le convoitait, il se retira. Mais il n'avait pas fait dix pas dans la rue qu'il fut rejoint par le jeune homme qui, le chapeau à la main et d'un ton de parfaite courtoisie, lui dit « Je vous demande infiniment pardon, monsieur. Je vais vous poser une question indiscrète. Cherchiez-vous ce secrétaire plus spécialement qu'autre chose ? » « Non, je cherchais une balance d'occasion pour certaines expériences de physique. » « Par conséquent, vous n'y tenez pas beaucoup ? » « J'y tiens, voilà tout. » « Parce qu'il est ancien, peut-être ? » « Parce qu'il est commode. » « En ce cas, consentiriez-vous à l'échanger contre un secrétaire aussi commode, mais en meilleur état. « Celui-ci est en bon état. L'échange me paraît inutile. » Cependant, monsieur Gerbois était un homme facilement irritable et de caractère ombrageux. Il répondit sèchement. « Je vous en prie, monsieur, n'insistez pas. » L'inconnu se planta devant lui. « J'ignore le prix que vous l'avez payé, monsieur. Je vous en offre le double. » « Non ! » « Le triple ? » « Restons-en là ! » s'écria le professeur, impatienté. « Ce qui m'appartient n'est pas à vendre. » Le jeune homme le regarda fixement, d'un air que monsieur Gerbois ne devait pas oublier. Puis, sans mot dire, tourna ses talons et s'éloigna. Une heure après, on apportait le meuble dans la maisonnette que le professeur occupait sur la route de Viroflé. Il appela sa fille. « Voici pour toi, Suzanne, si toutefois il te convient. » Suzanne était une jolie créature, expansive et heureuse. Elle se jeta au cou de son père et l'embrassa avec autant de joie que s'il lui avait offert un cadeau royal. Le soir même, l'ayant placée dans sa chambre avec l'aide d'Hortense, la bonne, elle nettoya les tiroirs et rangea soigneusement ses papiers, ses boîtes à lettres, sa correspondance, ses collections de cartes postales et quelques souvenirs furtifs qu'elle conservait en l'honneur de son cousin Philippe. Le lendemain, à sept heures et demie, monsieur Gerbois se rendit au lycée. À dix heures, Suzanne, suivant une habitude quotidienne, l'attendait à la sortie, et c'était un grand plaisir pour lui que d'aviser, sur le trottoir opposé à la grille, sa silhouette gracieuse et son sourire d'enfant. Ils s'en revinrent ensemble. « Et ton secrétaire ? » « Une pure merveille ! Hortense et moi, nous avons fait les cuivres. On dirait de l'or ! » « Ah si, tu es contente ? » « Si, je suis contente ! C'est-à-dire, je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici. » Ils traversèrent le jardin qui précède la maison. Monsieur Gerbois proposa. « Nous pourrions aller le voir avant le petit-déjeuner ? » « Ah oui, c'est une bonne idée ! » Elle monta à la première. Mais, arrivée au seuil de sa chambre, elle poussa un cri défarement. « Qu'y a-t-il donc ? » À son tour, il entra dans la chambre. Le secrétaire n'y était plus. Ce qui étonna le juge d'instruction, c'est l'admirable simplicité des moyens employés. En l'absence de Suzanne, étant dit que la bonne faisait son marché, un commissionnaire muni de sa plaque, des voisins la virent, avaient arrêté sa charrette devant le jardin et sonné par deux fois. Les voisins, ignorant que la bonne était dehors, n'eurent aucun soupçon. De sorte que l'individu effectua sa besogne dans la plus absolue quiétude. À remarquer ceci, aucune armoire ne fut fracturée, aucune pendule dérangée. Bien plus ! Le porte-monnaie de Suzanne, qu'elle avait laissé sur le marbre du secrétaire, se retrouva sur la table voisine avec les pièces d'or qu'il contenait. Le mobile du vol était donc nettement déterminé. Ce qui rendait le vol d'autant plus inexplicable, car, enfin, pourquoi courir tant de risques pour un butin si minime ? Le seul indice que put fournir le professeur fut l'incident de la veille. « Tout de suite, ce jeune homme a marqué, de mon refus, une vive contrariété, et j'ai eu l'impression très nette qu'il me quittait sur une menace. » C'était bien vague. On interrogea le marchand. Il ne connaissait ni l'un ni l'autre de ces deux messieurs. Quant à l'objet, il avait acheté quarante francs à chevreuse, dans une vente après décès, et croyait bien l'avoir vendue à sa juste valeur. L'enquête poursuivie n'apprit rien de plus. Mais M. Gerbois resta persuadé qu'il avait subi un dommage énorme. Une fortune devait être dissimulée dans le double fond d'un tiroir, et c'était la raison pour laquelle le jeune homme, connaissant la cachette, avait agi avec une telle décision. « Mon pauvre père, qu'aurions-nous fait de cette fortune ? » « Comment ? Avec une pareille d'hôte, tu pourrais prétendre au plus haut parti ! » Suzanne, qui bornait ses prétentions à son cousin Philippe, lequel était un parti pitoyable, soupirait amèrement. Et, dans la petite maison de Versailles, la vie continua, moins gaie, moins insouciante, assombrie de regrets et de déceptions. Deux mois passèrent. Et soudain, coup sur coup, les événements les plus graves, une suite imprévue d'heureuses chances et de catastrophes. Le 1er janvier, à 5h30, M. Gerbois, qui venait de rentrer, un journal du soir à la main, s'assit, mit ses lunettes et commença de lire. La politique ne l'intéressant pas, il tourna la page. Aussitôt, un article attira son attention, intitulé « Troisième tirage de la loterie des associations de la presse ». Le numéro 514, série 23, gagne un million ! » Le journal lui glissa des doigts. Les murs vacillèrent devant ses yeux, et son cœur cessa de battre. Le numéro 514, série 23. C'était son numéro ! Il l'avait acheté, par hasard, pour rendre service à l'un de ses amis, car il ne croyait guère aux faveurs du destin. Et voilà qu'il gagnait ! Vite, il tira son calepin. Le numéro 514, série 23, était bien inscrit, pour mémoire, sur la page de garde. Mais le billet… Il bondit vers son cabinet de travail pour y chercher la boîte d'enveloppe parmi lesquelles il avait glissé le précieux billet, et, dès l'entrée, il s'arrêta net, chancelant de nouveau, et le cœur contracté. La boîte d'enveloppe ne se trouvait pas là, et, chose terrifiante, il se rendait subitement compte qu'il y avait des semaines qu'elle n'était plus là. Depuis des semaines, il ne l'apercevait plus devant lui aux heures où il corrigeait les devoirs de ses élèves. Un bruit de pas sur le gravier du jardin. Il appela. « Suzanne ! Suzanne ! » Elle arrivait au pas de course. Elle monta précipitamment. Il bégaya, d'une voix étranglée. « Suzanne ! La boîte ! La boîte d'enveloppe ! » « Laquelle ? » « Celle du Louvre, que j'avais rapporté un jeudi, qui était au bout de cette table ! » « Mais, rappelle-toi, père, c'est ensemble que nous l'avons rangée. » « Quand ? » « Le soir, tu sais, la veille du jour. » « Mais où ? Réponds, tu me fais mourir ! » « Où ? Dans le secrétaire ? » « Dans le secrétaire qui a été volé ! » « Oui. » « Dans le secrétaire qui a été volé ! » « Dans le secrétaire qui a été volé ! » Il répéta ses mots tout bas, avec une sorte d'épouvante. Puis il lui saisit la main, et d'un ton plus bas encore. Elle contenait un million, ma fille. « Père, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? » « Un million ! C'était le numéro gagnant des bons de la presse ! » L'énormité du désastre les écrasait. Et longtemps, ils gardèrent un silence qu'ils n'avaient pas le courage de rompre. « Mais, père, on te le paiera tout de même. » « Pourquoi ? Sur quelle preuve ? » « Il faut donc des preuves ? » « Parbleu ! » « Et tu n'en as pas ? » « Si, j'en ai une ! » « Alors ? » « Elle a été dans la boîte ! » « Dans la boîte qui a disparu ? » « Oui, et c'est l'autre qui touchera ! » « Mais ce serait abominable ! Voyons, père, tu pourras t'y opposer ! » « Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on sait ? Cet homme doit être si fort ! Il dispose de telles ressources ! Souviens-toi, l'affaire de ce meuble ! » Il se releva, dans un sursaut d'énergie, et frappant du pied. « Eh bien non ! Il ne l'aura pas, ce million ! Il ne l'aura pas ! » « Pourquoi l'aurait-il, après tout ? Si habile qu'il soit, lui non plus ne peut rien faire ! S'il se présente pour toucher, on le coffre ! Nous le verrons bien, mon bonhomme ! » « Tu as donc une idée, père ? » « Celle de défendre nos droits ! Jusqu'au bout ! Quoi qu'il arrive ! Et nous réussirons ! Le million est à moi ! Je l'aurai ! » Quelques minutes plus tard, il expédiait cette dépêche. « Gouverneur Crédit-Foncier, rue Capucine, Paris. Je suis possesseur du numéro 514, série 23, mais opposition par toute voie légale à toute réclamation étrangère. Gerbois. » Presque en même temps, parvenait au Crédit-Foncier cet autre télégramme. « Le numéro 514, série 23, est en ma possession. Arsène Lupin. Chaque fois que j'entreprends de raconter quelques-unes des innombrables aventures dont se compose la vie d'Arsène Lupin, j'éprouve une véritable confusion, tellement il me semble que la plus banale de ces aventures est connue de tous ceux qui vont me lire. » De fait, il n'est pas un geste de notre « voleur national », comme on l'a si joliment appelé, qui n'ait été signalé de la façon la plus retentissante, pas un exploit que l'on ait étudié sous toutes ses faces, pas un acte qui n'ait été commenté avec cette abondance de détails que l'on réserve d'ordinaire aux récits des actions héroïques. Qui ne connaît, par exemple, cette étrange histoire de la dame blonde ? Avec ces épisodes curieux que les reporters intitulaient en gros caractère « Le numéro 514, série 23. Le crime de l'avenue Henri Martin. Le diamant bleu. » Quel bruit autour de l'intervention du fameux détective anglais Sherlock Holmes. Quelle effervescence après chacune des péripéties qui marquèrent la lutte de ces deux grands artistes. Et quelle vacarme sur les boulevards le jour où les camelots vociféraient. « L'arrestation d'Arsène Lupin ! » Mon excuse, c'est que j'apporte du nouveau. J'apporte le mot de l'énigme. Il reste toujours de l'ombre autour de ses aventures. Je la dissipe. Je reproduis des articles lus et relus. Je recopie d'anciennes interviews. Mais tout cela, je le coordonne. Je le classe. Et je le soumets à l'exacte vérité. Mon collaborateur, c'est Arsène Lupin, dont la complaisance à mon égard est inépuisable. Et c'est aussi, en l'occurrence, l'ineffable Watson, l'ami et le confident de Holmes. On se rappelle le formidable éclat de rire qui accueillit la publication de la double dépêche. Le seul nom d'Arsène Lupin était un gage d'imprévu, une promesse de divertissement pour la galerie. Et la galerie, c'était le monde entier. Des recherches opérées aussitôt par le crédit foncier, il résulta que le numéro 514, série 23, avait été délivré par l'intermédiaire du crédit lyonnais, succursale de Versailles, au commandant d'artillerie Bessy. Or, le commandant était mort d'une chute de cheval. On sut par des camarades auxquels il s'était confié que, quelque temps avant sa mort, il avait dû céder son billet à un ami. « Cet ami, c'est moi ! » affirma M. Gerbois. « Prouvez-le ! » objecta le gouverneur du crédit foncier. « Que je le prouve ! Facilement ! Vingt personnes vous diront que j'avais avec le commandant des relations suivies, et que nous nous rencontrions au café de la place d'Armes. C'est là qu'un jour, pour l'obliger dans un moment de gêne, je lui ai repris son billet, contre la somme de vingt francs. Vous avez les témoins de cet échange ? » « Non. » « En ce cas, sur quoi fondez-vous votre réclamation ? » « Sur la lettre qu'il m'a écrite à ce sujet. » « Quelle lettre ? » « Une lettre qui était épinglée avec le billet. » « Montrez-la. » « Mais elle se trouvait dans le secrétaire volé. » « Retrouvez-la. » Arsène Lupin la communiqua, lui. Une note insérée par l'écho de France, lequel a l'honneur d'être son organe officiel, et dont il est, paraît-il, un des principaux actionnaires. Une note annonça qu'il remettait entre les mains de maître Dutinan, son avocat conseil, la lettre que le commandant Bessy lui avait écrite, à lui, personnellement. Ce fut une explosion de joie. Arsène Lupin prenait un avocat. Arsène Lupin, respectueux des règles établies, désigné pour le représenter, un membre du barreau. Toute la presse se rua chez maître Dutinan, député radical influent, homme de haute probité, en même temps que d'esprit fin. Un peu sceptique, volontiers paradoxal. Maître Dutinan n'avait jamais eu le plaisir de rencontrer Arsène Lupin, et il le regrettait vivement. Mais il venait en effet de recevoir ses instructions, et, très touché d'un choix dont il sentait tout l'honneur, il comptait défendre vigoureusement le droit de son client. Il ouvrit donc le dossier nouvellement constitué, et, sans détour, exhiba la lettre du commandant. Elle prouvait bien la cession du billet, mais ne mentionnait pas le nom de l'acquéreur. « Mon cher ami », disait-elle simplement. « Mon cher ami, c'est moi », ajoutait Arsène Lupin dans une note jointe à la lettre du commandant. « Et la meilleure preuve, c'est que j'ai la lettre. » La nuée des reporters s'abattit immédiatement chez M. Gerbois, qui ne put que répéter. « Mon cher ami n'est autre que moi. Arsène Lupin a volé la lettre du commandant avec le billet de loterie. » « Qu'il le prouve ? » riposta Lupin au journaliste. « Mais, puisque c'est lui qui a volé le secrétaire ! » s'exclama M. Gerbois devant les mêmes journalistes. Et Lupin riposta. « Qu'il le prouve ? » Et ce fut un spectacle d'une fantaisie charmante que ce duel public entre les deux possesseurs du numéro 514, série 23, que c'est allé des venues des reporters, que le sang-froid d'Arsène Lupin en face de l'affolement de ce pauvre M. Gerbois. « Le malheureux ! » La presse était remplie de ses lamentations. Il confiait son infortune avec une ingénuité touchante. « Comprenez-le, messieurs ! C'est la dot de Suzanne que ce gaudin me dérobe ! Pour moi, personnellement, je m'en moque. Mais pour Suzanne ! Pensez donc ! Un million ! Dix fois cent mille francs ! Je savais bien que ce secrétaire contenait ton trésor ! » On avait ignoré la présence d'un billet de loterie, et que nul, en tout cas, ne pouvait prévoir que ce billet gagnerait le gros lot. Il gémissait. « Allons donc ! Il le savait ! Sinon pourquoi se serait-il donné la peine de prendre ce misérable meuble ? » Pour des raisons inconnues, mais certes point pour s'emparer d'un chiffon de papier qui valait alors la modeste somme de vingt francs. « La somme d'un million ! Il le savait ! Il sait tout ! Vous ne le connaissez pas, le bandit ! Il ne vous a pas frustré un million en vous ! » Le dialogue aurait pu durer longtemps. Mais le douzième jour, M. Gerbois reçut d'Arsène Lupin une missive qui contenait la mention confidentielle. Il lut avec une inquiétude croissante. « Monsieur, la galerie s'amuse à nos dépens. N'estimez-vous pas le moment venu d'être sérieux ? J'y suis, pour ma part, fermement résolu. La situation est nette. Je possède un billet que je n'ai pas, moi, le droit de toucher. Et vous avez, vous, le droit de toucher un billet que vous ne possédez pas. Donc, nous ne pouvons rien, l'un sans l'autre. Or, ni vous ne me consentiriez à me céder votre droit, ni moi à vous céder mon billet. Que faire ? Je ne vois qu'un moyen. Séparons. Un demi-million pour vous, un demi-million pour moi. N'est-ce pas équitable ? Et ce jugement de Salomon ne satisfait-il pas ce besoin de justice qui est en chacun de nous ? Solution juste, mais solution immédiate. Ce n'est pas une offre que vous ayez le loisir de discuter, mais une nécessité à laquelle les circonstances vous contraignent à vous plier. Je vous donne trois jours pour réfléchir. Vendredi matin, j'aime à croire que je lirai, dans les petites annonces de l'Écho de France, une note discrète adressée à M. Ars Lupe, et contenant, en termes voilés, votre adhésion pure et simple au pacte que je vous propose. Moyennant quoi, vous rentrez en possession immédiate du billet et touchez le million, quitte à me remettre 500 000 francs par la voie que je vous indiquerai ultérieurement. En cas de refus, j'ai pris mes dispositions pour que les résultats soient identiques. Mais, outre les ennuis très graves que vous causerez une telle obstination, vous auriez à subir une retenue de 25 000 francs pour frais supplémentaires. « Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. » Arsène Lupin. Exaspéré, M. Gerbois commit la faute énorme de montrer cette lettre et d'en laisser prendre une copie. Son indignation le poussait à toutes les sottises. « Rien ! Il n'aura rien ! » s'écria-t-il devant l'assemblée des reporters. « Partagez ce qui m'appartient ! Jamais ! Qu'il déchire son billet s'il le veut ! » « Cependant, 500 000 francs valent mieux que rien ! » « Ne s'agit pas de cela, mais de mon droit ! Et ce droit, je l'établirai devant les tribunaux ! » « Attaquer Arsène Lupin ? Ce serait drôle ! » « Non, mais le crédit foncier, il doit me délivrer le million ! » « Contre le dépôt du billet ? Ou du moins, contre la preuve que vous l'avez acheté ! » « La preuve existe, puisqu'Arsène Lupin avoue qu'il a volé le secrétaire ! » « La parole d'Arsène Lupin suffira-t-elle au tribunaux ? » « N'importe ! Je poursuis ! » La galerie trépignait. Des paris furent engagés. Les uns tenant que Lupin réduirait M. Gerbois, les autres qu'il en serait pour ses menaces. Et l'on éprouvait une sorte d'appréhension, tellement les forces étaient inégales entre les deux adversaires. L'un si rude dans l'assaut, l'autre effarée comme une bête qu'on traque. Le vendredi, on s'arracha l'écho de France, et on scruta fiévreusement la cinquième page à l'endroit des petites annonces. Pas une ligne n'était adressée à M. Ars-Lup. Aux injonctions d'Arsène Lupin, M. Gerbois répondait par le silence. C'était la déclaration de guerre. Le soir, on apprenait par les journaux l'enlèvement de Mlle Gerbois. Ce qui nous réjouit dans ce qu'on pourrait appeler les spectacles d'Arsène Lupin, c'est le rôle éminemment comique de la police. Tout se passe en dehors d'elle. Il parle, lui, il écrit, prévient, commande, menace, exécute, comme s'il n'existait ni chef de la sûreté, ni agent, ni commissaire, personne enfin qui put l'entraver dans ses dessins. Tout cela est considéré comme nul et non avenu. L'obstacle ne compte pas. Et pourtant, elle se démène, la police. Dès qu'il s'agit d'Arsène Lupin, du haut en bas de l'échelle, tout le monde prend feu, bouillonne, écume de rage. C'est l'ennemi. Et l'ennemi qui vous nargue, vous provoque, vous méprise ou, pire, vous ignore. Et que faire contre un pareil ennemi ? À dix heures moins vingt, selon le témoignage de la bonne, Suzanne partait de chez elle. À dix heures cinq minutes, en sortant du lycée, son père ne l'apercevait pas sur le trottoir où elle avait coutume de l'attendre. Donc, tout s'était passé au cours de la petite promenade de vingt minutes qui avaient conduit Suzanne de chez elle jusqu'au lycée, ou du moins jusqu'aux abords du lycée. Deux voisins affirmèrent l'avoir croisé à trois cents pas de la maison. Une dame avait vu marcher le long de l'avenue une jeune fille dont le signalement correspondait au sien. Et après ? Après ? On ne savait pas. On le perquisitionna de tous côtés. On interrogea les employés de gare et de l'octroi. Il n'avait rien remarqué ce jour-là qui put se rapporter à l'enlèvement d'une jeune fille. Cependant, à Ville d'Avray, un épicier déclara qu'il avait fourni de l'huile à une automobile fermée qui arrivait de Paris. Sur le siège se tenait un mécanicien. À l'intérieur, une dame blonde. « Excessivement blonde », précisa le témoin. Une heure plus tard, l'automobile revenait de Versailles. Un embarras de voiture l'obligea de ralentir, ce qui permit à l'épicier de constater, à côté de la dame blonde déjà entrevue, la présence d'une autre dame, entourée, celle-ci, de châles et de voiles. Nul doute que ce ne fût Suzanne Gerbois. Mais alors, il fallait supposer que l'enlèvement avait eu lieu en plein jour, sur une route très fréquentée, au centre même de la ville. Comment ? À quel endroit ? Pas un cri ne fut entendu. Pas un mouvement suspect ne fut observé. L'épicier donna le signalement de l'automobile. Une limousine 24 chevaux de la maison Peugeot, à carrosserie bleue foncée. À tout hasard, on s'informa auprès de la directrice du grand garage, madame Bob Waltour, qui s'est fait une spécialité d'enlèvement par automobile. Le vendredi matin, en effet, elle avait loué pour la journée une limousine Peugeot à une dame blonde qu'elle n'avait du reste, point revue. Mais le mécanicien ! C'était un nommé Ernest, engagé la veille sur la voie d'excellents certificats. Il est ici ? Non, il a ramené la voiture, il n'est pas revenu. Ne pouvons-nous retrouver sa trace ? Certes, auprès des personnes dont il est recommandé. Voici leur nom. On se rendit chez ces personnes. Aucune d'elles ne connaissait le nommé Ernest. Ainsi donc, quelques pistes que l'on suivit pour sortir des ténèbres, on aboutissait à d'autres ténèbres, à d'autres énigmes. M. Gerbois n'était pas de force à soutenir une bataille qui commençait pour lui de façon si désastreuse. Inconsolable depuis la disparition de sa fille, bourrelet de remords, il capitula. Une petite annonce parue à l'écho de France, et que tout le monde commenta, affirma sa soumission pure et simple, sans arrière-pensée. « C'était la victoire ! La guerre terminée en quatre fois vingt-quatre heures ! » Deux jours après, M. Gerbois a traversé la cour du crédit foncier. Introduit auprès du gouverneur, il tendit le numéro 514, série 23. Le gouverneur sursauta. « Oh ! Vous l'avez ? Il vous a été rendu ? » « Il a été égaré. Le voici. » « Cependant, vous prétendiez. Il a été question... » « Tout cela n'est que racontard et mensonge. » « Mais il nous faudrait tout de même quelques documents à l'appui. » « La lettre du commandant suffit-elle ? » « Certes. » « La voici. » « Parfait. Veuillez laisser ses pièces en dépôt. Il nous a donné quinze jours pour vérification. Je vous préviendrai dès que vous pourrez vous présenter à notre caisse. « D'ici là, monsieur, je crois que vous avez tout intérêt à ne rien dire et à terminer cette affaire dans le silence le plus absolu. » « C'est mon intention. » M. Gerbois ne parle à point. Le gouverneur non plus. Mais il est des secrets qui se dévoilent sans qu'aucune indiscrétion soit commise. Et l'on apprit soudain qu'Arsène Lupin avait eu l'audace de renvoyer à M. Gerbois le numéro 514, série 23. La nouvelle fut accueillie avec une admiration stupéfaite. Décidément, c'était un beau joueur que celui qui jetait sur la table un atout de cette importance. Le précieux billet. Certes, il ne s'en était désaisi qu'à bon escient et pour une carte qui rétablissait l'équilibre. Mais si la jeune fille s'échappait, si l'on réussissait à reprendre l'otage qu'il détenait ? La police sentit le point faible de l'ennemi et redoubla d'efforts. Arsène Lupin désarmé, dépouillé par lui-même, pris dans l'engrenage de ses combinaisons, ne touchant pas un traître sous du million convoité. Du coup, les rieurs passaient dans l'autre camp. « Mais il fallait retrouver Suzanne, et on ne la retrouvait pas, et pas davantage, elle ne s'échappait. » « Soit, disait-on, le point est acquis. Arsène gagne la première manche. Mais le plus difficile est à faire. Mademoiselle Gerbois est entre ses mains, nous l'accordons, et ne la remettra que contre cinq cent mille francs. Mais où et comment s'opérera l'échange ? Pour que cet échange s'opère, il faut qu'il y ait rendez-vous. Et alors, qui empêche M. Gerbois d'avertir la police, et, par là, de reprendre sa fille tout en gardant l'argent ? » On interviewa le professeur. Très abattu, désireux de silence, il demeura impénétrable. « Je n'ai rien à dire. J'attends. » « Et Mademoiselle Gerbois ? » « Les recherches continuent. » « Mais Arsène Lupin vous a écrit. » « Non. » « Vous l'affirmez ? » « Non. » « Donc c'est oui. Quelles sont ses instructions ? » « Je n'ai rien à dire. » On assiégea M. Dottinan. Même discrétion. « M. Lupin est mon client, » répondait-il avec une affectation de gravité. « Vous comprendrez que je sois tenu à la réserve la plus absolue. » Tous ces mystères irritaient la galerie. Évidemment, des plans se tramaient dans l'ombre. Arsène Lupin disposait et resserrait les mailles de ses filets, pendant que la police organisait autour de M. Gerbois une surveillance de jour et de nuit. Et l'on examinait les trois seuls dénouements possibles. L'arrestation, le triomphe, ou l'avortement ridicule et piteux. Mais il arriva que la curiosité du public ne devait être satisfaite que de façon partielle. Et c'est ici, dans ces pages, que, pour la première fois, l'exacte vérité se trouve révélée. Le mardi 12 mars, M. Gerbois reçut, sous une enveloppe d'apparence ordinaire, un avis du crédit foncier. Le jeudi, à une heure, il prenait le train pour Paris. À deux heures, les mille billets de mille francs lui furent délivrés. Tandis qu'il les feuilletait un à un en tremblant, « Cet argent n'était-ce pas la rançon de Suzanne ? » Deux hommes s'entretenaient dans une voiture arrêtée à quelques distances du grand portail. L'un de ces hommes avait des cheveux grisonnants et une figure énergique qui contrastait avec son habillement et ses allures de petit employé. C'était l'inspecteur principal Ganimard. Le vieux Ganimard, l'ennemi implacable de Lupin. « Et Ganimard ? » disait au brigadier Follenfant. « Ça ne va pas tarder. Avant cinq minutes, nous allons revoir notre bonhomme. Tout est prêt ? » « Absolument. » « Combien sommes-nous ? » « Huit, dont deux à bicyclette. » « Et moi ? Qui compte pour trois ? C'est assez. Mais ce n'est pas trop. À aucun prix, il ne faut que le gerbois nous échappe. Sinon, bonsoir, il rejoint Lupin au rendez-vous qu'ils ont dû fixer, il troque la demoiselle contre le demi-million et le tour est joué. » « Mais pourquoi donc le bonhomme ne marche-t-il pas avec nous ? Ce serait si simple. En nous mettant dans son jeu, il garderait le million entier. » « Oui, mais il a peur. S'il essaye de mettre l'autre dedans, il n'aura pas sa fille. » « Quel autre ? » « Lui. » Ganimard prononça ce mot d'un ton grave, un peu craintif, comme s'il parlait d'un être surnaturel dont il aurait déjà senti les griffes. « Ah, il est assez drôle ! » observa judicieusement le brigadier Follenfant. « Que nous en soyons réduits à protéger ce monsieur contre lui-même ! » « Avec Lupin, le monde est renversé ! » Une minute s'écoula. « Attention ! » M. Gerbois sortait. À l'extrémité de la rue des Capucines, il prit les boulevards du côté gauche. Il s'éloignait lentement le long des magasins et regardait les étalages. « Attention ! » « Trop tranquille, le client. Un individu qui vous a dans la poche un million n'a pas cette tranquillité. » « Que peut-il faire ? » « Oh ! Rien, évidemment ! N'importe ! Je me méfie ! Lupin, c'est Lupin ! » À ce moment, M. Gerbois se dirigea vers un kiosque, choisit des journaux, se fit rendre la monnaie, déplia l'une des feuilles et, les bras tendus, tout en s'avançant à petits pas, se mit à lire. Et, soudain, d'un bond, il se jeta dans une automobile qui stationnait au bord du trottoir. Le moteur était en marche, car elle partit rapidement, doubla la madeleine et disparut. « Nom de nom ! Encore un coup à sa façon ! » Il s'était élancé et d'autres personnes couraient, en même temps que lui, autour de la madeleine. Mais il l'éclata de rire. À l'entrée du boulevard Malaise Herbe, l'automobile s'était arrêtée, en panne, et M. Gerbois en descendait. « Vite, Follenfant ! Le mécanicien, c'est peut-être le nommé Hermès ! » Follenfant s'occupa du mécanicien. C'était un nommé Gaston, employé à la Société des Fiacres Automobiles. Dix minutes auparavant, un monsieur l'avait retenu et lui avait dit d'attendre, sous pression, près du kiosque, jusqu'à l'arrivée d'un autre monsieur. « Et le second client ? » demanda Follenfant. « Quelle adresse a-t-il donné ? » « Aucune adresse. Boulevard Malaise Herbe, avenue de Messines, double pourbois. Voilà tout. Mais, pendant ce temps, sans perdre une minute, M. Gerbois avait sauté dans la première voiture qui passait. « Cocher, au métro de la Concorde ! » Le professeur sortit du métro place du Palais-Royal, courut vers une autre voiture et se fit conduire place de la Bourse. Deuxième voyage en métro, puis, avenue de Villiers, troisième voiture. « Cocher, vingt-cinq rue Claperon ! » Le vingt-cinq de la rue Claperon est séparé du boulevard des Batignolles par la maison qui fait l'angle. Il monta au premier étage et sonna. Un monsieur lui ouvrit. « C'est bien ici que demeure maître d'Otinant ? » « T'es moi-même. M. Gerbois, sans doute. » « Parfaitement. » « Je vous attendais, monsieur. Donnez-vous la peine d'entrer. » Quand M. Gerbois pénétra dans le bureau de l'avocat, la pendule marquait trois heures, et tout de suite, il dit. « C'est l'heure qu'on m'a fixée. Il n'est pas là ? » « Pas encore. » M. Gerbois s'assit, s'épongea le front, regarda sa montre comme s'il ne connaissait pas l'heure, et reprit anxieusement. « Viendra-t-il ? » « Vous m'interrogez, monsieur, sur la chose du monde que je suis le plus curieux de savoir. Jamais je n'ai ressenti de pareille impatience. En tout cas, s'il vient, il risque gros. Cette maison est très surveillée depuis quinze jours. On se méfie de moi. » « Et de moi encore davantage. Aussi, je n'affirme pas que les agents, attachés à ma personne, aient perdu ma trace. » « Mais alors ? » « Ce ne serait point de ma faute. Qu'ai-je promis ? D'obéir à ses ordres ? » « Eh bien, j'ai obéi aveuglément à ses ordres. J'ai touché l'argent à l'heure fixée par lui, et je me suis rendu chez vous de la façon qu'il m'a prescrite. » « Responsable du valeur de ma fille, j'ai tenu mes engagements en toute loyauté. À lui de tenir les siens. » « Il ramènera ma fille, n'est-ce pas ? » « Je l'espère. » « Cependant, vous l'avez vu ? » « Moi ? Mais non. » Il m'a simplement demandé par lettres de vous recevoir tous deux, de congédier mes domestiques avant trois heures, et de n'admettre personne dans mon appartement entre votre arrivée et son départ. Si je ne consentais pas à cette proposition, il me priait de l'en prévenir par deux lignes à l'écho de France. « Mais je suis trop heureux de rendre service à Arsène Lupin, et je consente à tout, M. Gerbois gémit. » « Hélas ! Comment tout cela se finira-t-il ? » Il tira de sa poche les billets de banque, les étala sur la table, et en fit deux paquets de même nombre. Puis ils se turent. De temps à autre, M. Gerbois prêtait l'oreille. « N'avait-on pas sonné ? » Avec les minutes, son angoisse augmentait. Et Maître Dottinant aussi éprouvait une impression presque douloureuse. Un moment, même l'avocat perdit tout sang-froid. Il se leva brusquement. « Nous ne le verrons pas. Comment voulez-vous ? Ce serait de la folie de sa part. Qu'il ait confiance en nous, soit. Nous sommes donnés de gens incapables de le trahir. Mais le danger n'est pas seulement ici. » Et M. Gerbois, écrasé, les deux mains sur les billets, balbutié. « Qu'il vienne ! Mon Dieu ! Qu'il vienne ! Je donnerai tout cela pour retrouver Suzanne ! » La porte s'ouvrit. « La moitié suffira, M. Gerbois. » Quelqu'un se tenait sur le seuil. Un jeune homme ? Et les gamins vêtus, en qui M. Gerbois reconnut aussitôt l'individu qu'il l'avait abordé près de la boutique de Bricabrac à Versailles. Il bondit vers lui. « Et Suzanne ! Où est ma fille ? » Arsène Lupin ferma la porte soigneusement. Et, tout en défaisant ses gants du geste le plus paisible, il dit à l'avocat. « Mon cher maître, je ne saurais trop vous remercier de la bonne grâce avec laquelle vous avez consenti à défendre mes droits. Je ne l'oublierai pas. » « Mais vous n'avez pas sonné. Je n'ai pas entendu la porte. » Les sonnettes et les portes sont des choses qui doivent fonctionner sans qu'on les entende jamais. Me voilà tout de même. C'est l'essentiel. « Ma fille, Suzanne, qu'en avez-vous fait ? » « Mon Dieu, monsieur, que vous êtes pressé. Allons, rassurez-vous. Encore un instant, et mademoiselle votre fille sera dans vos bras. » Il se promena, puis, du ton d'un grand seigneur qui distribue des éloges. « Monsieur Gerbois, je vous félicite de l'habileté avec laquelle vous avez agi tout à l'heure. Si l'automobile n'avait pas eu cette panne absurde, on se retrouvait tout simplement à l'étoile, et l'on épargnait à maître de Tinan l'ennui de cette visite. « Enfin, c'était écrit. » Il aperçut les deux liasses de billets. « Ah, parfait ! Le million est là. Nous ne perdons pas de temps. Vous permettez ? » « Mais... » objecta maître de Tinan en se plaçant devant la table. « Mademoiselle Gerbois n'est pas encore arrivée. » « Eh bien ? » « Eh bien, sa présence n'est-elle pas indispensable ? » « Ah ! Arsène Lupin n'inspire qu'une confiance relative. Il empoche le demi-million et ne rend pas l'otage. » « Ah ! Mon cher maître, je suis un grand méconnu, parce que le destin m'a conduit à des actes de nature un peu... spécial. On suspecte ma bonne foi. » « Ah ! Moi ? Moi, qui suis l'homme du scrupule et de la délicatesse. » « D'ailleurs, mon cher maître, si vous avez peur, ouvrez votre fenêtre et appelez. Il y a bien une douzaine d'agents dans la rue. » « Vous croyez ? » Arsène Lupin souleva le rideau. « Je crois M. Gerbois incapable de dépister Ganimard. Que vous disais-je ? Le voici, ce brave ami. » « Est-ce possible ? Je vous jure cependant ! » « Que vous ne m'avez point trahi ? Je n'en doute pas. Mais les gaillards sont habiles. Tenez, folle enfant que j'aperçois. Et Gréhomme ! Et Dieu-Z ! Tous mes bons camarades, quoi ! » Maître Dottinan le regardait avec surprise. Quelle tranquillité ! Il riait d'un rire heureux, comme s'il se divertissait à quelques jeux d'enfants et qu'aucun péril ne l'eût menacé. Plus encore que la vue des agents, cette insouciance rassura l'avocat. Il s'éloigna de la table où se trouvaient les billets de banque. Arsène Lupin saisit, l'une après l'autre, les deux liasses, allégea chacune d'elles de vingt-cinq billets et, tendant à mettre Dottinan, les cinquante billets ainsi obtenus. « La part des honoraires de M. Gerbois, mon cher maître, et celle d'Arsène Lupin, nous vous devons bien cela. » « Vous ne me devez rien ? » « Comment ? » « Et tout le mal que nous vous causons ? Et tout le plaisir que je prends à me donner ce mal ? » « C'est-à-dire, mon cher maître, que vous ne voulez rien accepter d'Arsène Lupin ? » « Ah, voilà ce que c'est d'avoir une mauvaise réputation. » Il tendit les cinquante mille francs au professeur. « Monsieur, en souvenir de notre bonne rencontre, permettez-moi de vous remettre ceci. Ce sera mon cadeau de noces à Mlle Gerbois. » M. Gerbois prit vivement les billets, mais protesta. « Ma fille ne se marie pas ! » « Elle ne se marie pas si vous lui refusez votre consentement, mais elle brûle de se marier. » « Qu'en savez-vous ? » « Je sais que les jeunes filles font souvent des rêves sans l'autorisation de leur papa. » « Heureusement qu'il y a de bons génies qui s'appellent Arsène Lupin, et qui, dans le fond des secrétaires, découvrent le secret de ces âmes charmantes. » « Vous n'y avez pas découvert autre chose ? » « J'avoue que je serais fort heureux de savoir pourquoi ce meuble fut l'objet de vos soins. » « Raison historique, mon cher maître, bien que, contrairement à l'avis de M. Gerbois, il ne contente aucun autre trésor que le billet de l'auterie. » « Et cela, je l'ignorais. J'y tenais, et je le recherchais depuis longtemps. » « Ce secrétaire en bois d'if et d'acajou, décoré de chapiteaux à feuilles d'acante, fut retrouvé dans la petite maison discrète qu'habitait à Boulogne Marie Walyuska, et il porte sur l'un des tiroirs l'inscription. » « Le professeur gémit. » « Oh, il aurait serviçu chez le marchand. Avec quelle hâte je vous l'aurais cédé ! » « Et vous auriez eu, en outre, cet avantage appréciable de conserver, pour vous seul, le numéro 514, série 23. » « Ce qui ne vous aurait pas conduit à enlever ma fille, que tout cela a dû bouleverser ! » « Tout cela ? » « Cet enlèvement ! » « Mais, mon cher monsieur, vous faites erreur. Mademoiselle Gerbois n'a pas été enlevée. » « Ma fille n'a pas été enlevée ! » « Nullement. Qui dit enlèvement, dit violence. Or, c'est de son plein gré qu'elle a servi d'otage. » « De son plein gré ? » « Et presque sur sa demande. Comment ? Une jeune fille intelligente comme Mademoiselle Gerbois, et qui plus est, cultive au fond de son âme une passion inavouée, aurait refusé de conquérir sa dot ? » « Je vous jure qu'il a été facile de lui faire comprendre qu'il n'y avait pas d'autre moyen de vaincre votre obstination. » Maître d'Otinant s'amusait beaucoup. Il objecta. « Le plus facile serait de vous entendre avec elle. Il est inadmissible que Mademoiselle Gerbois se soit laissée aborder. » « Oh, par moi ? Non. Je n'ai même pas l'honneur de la connaître. C'est une personne de mes amies qui a bien voulu entamer les négociations. » « La dame blonde de l'automobile, sans doute ? » « Justement. Dès la première entrevue auprès du lycée, tout était réglé. Depuis, Mademoiselle Gerbois et sa nouvelle amie ont voyagé, visitant la Belgique et la Hollande. De la manière la plus agréable et la plus instructive pour une jeune fille. Du reste, elle-même va vous expliquer. » L'avocat se précipita. Deux jeunes femmes entrèrent. L'une se jeta dans les bras de M. Gerbois. L'autre s'approcha de Lupin. Elle était de taille élevée, le buste harmonieux, la figure très pâle, et ce cheveu blond, d'un blond étincelant, se divisait en deux bandeaux ondulés et très lâches. Vêtue de noir, sans autre ornement qu'un collier de jet à quintuple tour, elle paraissait cependant d'une élégance raffinée. Arsène Lupin lui dit quelques mots, puis, saluant Mademoiselle Gerbois. « Je vous demande pardon, Mademoiselle, de toutes ces tribulations, mais j'espère cependant que vous n'avez pas été trop malheureuse. » « Malheureuse ? J'aurais même été très heureuse s'il n'y avait pas eu mon pauvre père. » « Alors, tout est pour le mieux. Embrassez-le de nouveau et profitez de l'occasion. Elle est excellente pour lui parler de votre cousin. » « Mon cousin ? Que signifie ? Je ne comprends pas. » « Mais si, vous comprenez. Votre cousin Philippe, ce jeune homme dont vous gardez précieusement les lettres. » Suzanne rougit, perdit contenance, et enfin, comme le conseillait Lupin, se jeta de nouveau dans les bras de son père. « Lupin les considéra tous deux d'un œil attendri. » « Comme on est récompensé de faire le bien. Touchant au spectacle. Heureux père, heureuse fille, et dire que ce bonheur, c'est ton œuvre, Lupin. » « Ces êtres te béniront plus tard. Ton nom sera pieusement transmis à leurs petits-enfants. » « Oh, la famille, la famille ! » Il se dirigea vers la fenêtre. « Ce bon Ganimard est-il toujours là ? Il aimerait tant assister à ces charmantes effusions. » « Mais non, il n'est plus là. Plus personne. Ni lui, ni les autres. » « Diable ! La situation devient grave. » Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'ils fussent déjà sous la porte cochère. Chez le concierge, peut-être. Ou même dans l'escalier. M. Gerbois laissa échapper un mouvement. Maintenant que sa fille lui était rendue, le sentiment de la réalité lui revenait. L'arrestation de son adversaire, c'était pour lui un demi-million. Instinctivement, il fit un pas. Comme par hasard, Lupin se trouva sur son chemin. « Où allez-vous, M. Gerbois ? » « Me défendre contre eux ? » « Oh, mille fois aimable ! Ne vous dérangez pas. D'ailleurs, je vous jure qu'ils sont plus embarrassés que moi. » Et il continua en réfléchissant. « Au fond, que savent-ils ? » « Que vous êtes ici, et peut-être que Mlle Gerbois y est également, car ils ont dû la voir arriver avec une dame inconnue. Mais moi ? » « Ils ne s'en doutent pas. » « Comment me serais-je introduit dans une maison qu'ils ont fouillée ce matin de la cave au grenier ? » « Non. Selon toute probabilité, ils m'attendent pour me saisir au vol. » « Pauvre chéri ! À moins qu'ils ne devinent que la dame inconnue est envoyée par moi, et qu'ils ne la supposent charger de procéder à l'échange, auquel cas ils s'apprêtent à l'arrêter à son départ. » Un coup de timbre retentit. D'un geste brusque, Lupin immobilisa M. Gerbois, et la voix sèche, impérieuse. « Halte-là, monsieur. Pensez à votre fille, et soyez raisonnable. Sinon... » « Quant à vous, maître d'Otinant, j'ai votre parole ? » M. Gerbois fut cloué sur place. L'avocat ne bougea point. Sans la moindre hâte, Lupin prit son chapeau. Un peu de poussière le maculait. Il le brossa du revers de sa manche. « Mon cher maître, si jamais vous avez besoin de moi. » « Mes meilleurs voeux, mademoiselle Suzanne, et toutes mes amitiés à M. Philippe. » Il tira de sa poche une lourde montre à double boîtier d'or. « Monsieur Gerbois, il est 3h42. À 3h46, je vous autorise à sortir de ce salon. Pas une minute plus tôt que 3h46, n'est-ce pas ? » « Mais ils vont entrer de force ! » « Ne puissent empêcher de dire, maître d'Otinant. » « La loi que vous oubliez, mon cher maître. Jamais Ganimard n'oserait violer la donneur d'un citoyen français. Nous aurions le temps de faire un excellent bridge. Mais pardonnez-moi, vous semblez un peu émus tous les trois, et je ne voudrais pas abuser. » Il déposa sa montre sur la table, ouvrit la porte du salon, et, s'adressant à la dame blonde, « Vous êtes prête, cher ami ? » Il s'effaça devant elle, adressa un dernier salut, très respectueux, à Mlle Gerbois, sortit, et referma la porte sur lui. Et on l'entendit qui disait, dans le vestibule, à haute voix, « Bonjour, Ganimard, comment ça va-t-il ? Rappelez-moi aux bons souvenirs de Mme Ganimard. Un de ces jours, j'irai lui demander à déjeuner. Adieu, Ganimard. » Un coup de timbre encore, brusque, violent, puis des coups répétés et des bruits de voix sur le palier. « Trois heures quarante-cinq, » balbutia M. Gerbois. Après quelques secondes, résolument, il passa dans le vestibule. « Lupin et la dame blonde n'y étaient plus. » « Père, il ne faut pas... » « Attendre ? T'es folle ! T'es ménagement avec ce gredin ! Et le demi-million ? » Il ouvrit. Ganimard se rua. « Cette dame, où est-elle ? Et Lupin ? » « Il était là ! Il est là ! » Ganimard poussa un cri de triomphe. « Ah ! Nous le tenons ! La maison est cernée ! » Maître d'Otinant objecta. « Mais l'escalier de service ? » « L'escalier de service aboutit à la cour. Il n'y a qu'une issue, la grande porte. Dix hommes la gardent. » « Mais il n'est pas rentré par la grande porte. Il ne s'en ira pas par là. » « Et par où, donc ? À travers les airs ? » Il écarta un rideau. Un long couloir s'offrit qui conduisait à la cuisine. Ganimard le suivit en courant et constata que la porte de l'escalier de service était fermée à double tour. De la fenêtre, il appela à l'un des agents. « Personne ! » « Personne ! » « Alors ? Ils sont dans l'appartement ! Ils sont cachés dans l'une des chambres ! Il est matériellement impossible qu'ils se soient échappés ! » « Ah ! Mon petit Lupin ! Tu t'es fichu de moi ! Mais cette fois, c'est la revanche ! » À sept heures du soir, M. Dudoui, chef de la sécurité, étonné de n'avoir point de nouvelles, se présenta rue Clapeyron. Il interrogea les agents qui gardaient l'immeuble, puis monta chez maître d'Ottinan, qui le mena dans sa chambre. Là, il aperçut un homme, ou plutôt deux jambes qui s'agitaient sur le tapis, tandis que le torse auquel elles appartenaient était engagé dans les profondeurs de la cheminée. « Oui ! Oui ! Oui ! » Glapissait une voix étouffée, et une, plus lointaine, qui venait de tout en haut, répondait « Oui ! Oui ! » M. Dudoui s'écria en riant « Viens, Ganimard ! Qu'avez-vous donc à faire le fumiste ? » L'inspecteur s'exhuma des entrailles de la cheminée. Le visage noirci, les vêtements couverts de suie, les yeux brillants de fièvre, il était méconnaissable. « Je le cherche ! » « Qui ? » « Arsène Lupin ! Arsène Lupin et son ami ! » « Ah, ça ! Mais vous imaginez-vous qu'il se cache dans les tuyaux de la cheminée ? » Ganimard se releva, appliqua sur le manche de son supérieur cinq doigts couleur de charbon, et sourdement, rageusement. « Où voulez-vous qu'il soit, chef ? Faut bien qu'il soit quelque part ! Ce sont des êtres, comme vous et moi, en chair et en os ! Ces êtres-là ne s'en vont pas en fumée ! » « Non ! Mais ils s'en vont tout de même ! » « Par où ? Par où ? » « La maison est entourée ! Il y a des agents sur le toit ! » « La maison voisine ? » « Pas de communication avec elle ! » « Les appartements des autres étages ? » « Je connais tous les locataires ! Ils n'ont vu personne ! Ils n'ont entendu personne ! » « Êtes-vous sûrs de les connaître tous ? » « Tous ! Le concierge répond d'eux ! » « D'ailleurs, pour plus de précaution, j'ai posté un homme dans chacun de ces appartements ! » « Il faut pourtant bien qu'on mette la main dessus ! » « C'est ce que je dis, chef ! C'est ce que je dis ! Il le faut ! Et ce sera ! Parce qu'ils sont ici ! Tous les deux ! Ils ne peuvent pas ne pas y être ! » « Soyez tranquille, chef ! Si ce n'est pas ce soir, je les aurai demain ! J'y coucherai ! J'y coucherai ! » De fait, il y coucha ! Et le lendemain aussi ! Et le surlendemain également ! Et, lorsque trois jours entiers et trois nuits se furent écoulées, non seulement il n'avait pas découvert l'insaisissable Lupin et sa non moins insaisissable compagne, mais il n'avait même pas relevé le petit indice qui lui permit d'établir la plus petite hypothèse ! Et c'est pourquoi son opinion de la première heure ne variait pas ! « Du moment qu'il n'y a aucune trace de leur fuite, c'est qu'ils sont là ! » Peut-être, au fond de sa conscience, était-il moins convaincu, mais il ne voulait pas se l'avouer. Non ! Mille fois non ! Un homme et une femme ne s'évanouissent pas ainsi que les mauvais génies des contes d'enfants ! Et, sans perdre courage, il continuait ses fouilles et ses investigations, comme s'il avait espéré les découvrir, dissimulés en quelques retraites impénétrables, incorporés aux pierres de la maison. Le soir du 27 mars, au 134 de l'avenue Henri Martin, dans le petit hôtel que lui avait légué son frère six mois auparavant, le vieux général baron d'Autrecq, ambassadeur à Berlin sous le Second Empire, dormait au fond d'un confortable fauteuil, tandis que sa demoiselle de compagnie lui faisait la lecture, et que la sœur Auguste bassinait son lit et préparait la veilleuse. À onze heures, la religieuse qui, par exception, devait rentrer ce soir-là au couvent de sa communauté et passer la nuit près de la sœur supérieure, prévint la demoiselle de compagnie. Mademoiselle Antoinette, mon ouvrage est fini, je m'en vais. Bien, ma sœur. Et surtout, n'oubliez pas que la cuisinière a congé et que vous êtes seule dans l'hôtel, avec le domestique. Soyez sans crainte pour monsieur le baron. Je couche dans la chambre voisine comme c'est entendu, et je laisse ma porte ouverte. La religieuse s'en alla. Au bout d'un instant, ce fut Charles, le domestique, qui vint prendre les ordres. Le baron s'était réveillé. Il répondit lui-même. « Toujours les mêmes ordres, Charles. Vérifiez si la sonnerie électrique fonctionne bien dans votre chambre, et au premier appel, descendre et courir chez le médecin. » « Mon général s'inquiète toujours. » « Ça ne va pas. Ça ne va pas fort. Allons, mademoiselle Antoinette, où en étions-nous de notre lecture ? » « Monsieur le baron ne se met donc pas au lit ? » « Mais non, mais non ! Je me couche très tard, et d'ailleurs, je n'ai besoin de personne. » Vingt minutes après, le vieillard sommeillait de nouveau, et Antoinette s'éloignait sur la pointe des pieds. À ce moment, Charles fermait soigneusement, comme à l'ordinaire, tous les volets du rez-de-chaussée. Dans la cuisine, il poussa le verrou qui donnait sur le jardin, et, dans le vestibule, il accrocha en outre, d'un battant à l'autre, la chaîne de sûreté. Puis il regagna sa mansarde, au troisième étage, se coucha et s'endormit. Une heure, peut-être, s'était écoulée, quand, soudain, il sauta d'un bond hors de son lit. La sonnerie retentissait. Elle retentit longtemps, sept ou huit secondes, peut-être, et de façon posée, ininterrompue. « Bon, » se dit Charles, recouvrant ses esprits. « Oh, une nouvelle lubie du baron ! » Il enfila ses vêtements, descendit rapidement l'escalier, s'arrêta devant la porte et, par habitude, frappa. Aucune réponse. Il entra. « Tiens, pas de lumière ? Pourquoi diable ont-ils éteint ? » « Mademoiselle ? » Aucune réponse. « Vous êtes là, mademoiselle ? Qu'y a-t-il donc ? Monsieur le baron est malade ? » Le même silence autour de lui. Un silence lourd qui finit par l'impressionner. Il fit deux pas en avant. Son pied heurta une chaise et, l'ayant touché, il s'aperçut qu'elle était renversée. Et, tout de suite, sa main rencontra par terre d'autres objets. Un guéridon, un paravent. Inquiet, il revint vers la muraille. Et, à tâtons, chercha le bouton électrique. Il l'atteignit. Le tourna. Au milieu de la pièce, entre la table et l'armoire à glace, gisait le corps de son maître, le baron d'Autrecq. « Quoi ? Est-ce possible ? » Il ne savait que faire. Et, sans bouger, les yeux décarquillés, il contemplait le bouleversement des choses, les chaises tombées, un grand flambeau de cristal cassé en mille morceaux, la pendule qui gisait sur le marbre du foyer, toutes ces traces qui révélaient la lutte affreuse et sauvage. Le manche d'un stylet d'acier étincelait non loin du cadavre. La lame en dégoûtait de sang. Le long du matelas pendait un mouchoir souillé de marques rouges. Charles hurla de terreur. Le corps s'était tendu en un suprême effort, puis s'était recroquevillé sur lui-même. Deux ou trois secousses, et ce fut tout. Il se pencha, par une fine blessure au cou, du sang giclé qui mouchetait le tapis de taches noires. Le visage conservait une expression d'épouvante folle. « Oh ! On l'a tué ! On l'a tué ! » Et il frissonna, à l'idée d'un autre crime probable. La demoiselle de compagnie ne couchait-elle pas dans la chambre voisine ? Et le meurtrier du baron ne l'avait-il pas tué elle aussi ? Il poussa la porte. La pièce était vide. Il conclut qu'Antoinette avait été enlevée, ou bien qu'elle était partie avant le crime. Il regagna à la chambre du baron, et, ses yeux ayant rencontré le secrétaire, il remarqua que ce meuble n'avait pas été fracturé. Bien plus. Il vit sur la table, près du trousseau de clé et du portefeuille que le baron y déposait chaque soir, une poignée de louis d'or. Charles saisit le portefeuille et en déplia les poches. L'une d'elles contenait des billets de banque. Il les compta. Il y avait treize billets de cent francs. Alors, ce fut plus fort que lui. Instinctivement, mécaniquement, sans même que sa pensée participât au geste de la main, il prit les treize billets, les cacha dans son veston, dégringola l'escalier, tira le verrou, décrocha la chaîne, referma la porte et s'enfuit par le jardin. Charles était un honnête homme. Il n'avait pas repoussé la grille que, frappé par le grand air, le visage rafraîchi par la pluie. Il s'arrêta. L'acte commis lui apparaissait sous son véritable jour. Et il en avait une horreur subite. Un fiacre passait. Il héla le cocher. « Camarade, file au poste de police et ramène le commissaire ! Au galop ! Il y a mort d'homme ! » Le cocher fouette à son cheval. Mais quand Charles voulut rentrer, il ne le put pas. Lui-même avait fermé la grille et la grille ne s'ouvrait pas du dehors. D'autre part, il était inutile de sonner puisqu'il n'y avait personne dans l'hôtel. Il se promena donc le long de ses jardins qui font à la venue, du côté de la muette, une riante bordure d'arbuste vert et bien taillée. Et ce fut seulement après une heure d'attente qu'il put enfin raconter au commissaire les détails du crime et lui remettre entre les mains les treize billets de banque. Pendant ce temps, on réquisitionnait un serrurier, lequel, avec beaucoup de peine, réussit à forcer la grille du jardin et la porte du vestibule. Le commissaire monta et, tout de suite, du premier coup d'œil, il dit au domestique. « Tiens, vous m'aviez annoncé que la chambre était dans le plus grand désordre ! » Il se retourna. Charles semblait cloué au seuil, hypnotisé. Tous les meubles avaient repris leur place habituelle. Le guéridon se dressait entre les deux fenêtres, les chaises étaient debout et la pendule au milieu de la cheminée. Les débris du camp des labres avaient disparu. Il articula, béant de stupeur. « Le cadavre ? Monsieur le baron ? Au fait ! » s'écria le commissaire. « Où se trouve la victime ? » Il s'avança vers le lit. Sous un drap qu'il écarta reposait le général baron d'Autrecq, ancien ambassadeur de France à Berlin. Sa houppelante de général le recouvrait, orné de la croix d'honneur. Le visage était calme, les yeux étaient clos. « Quelqu'un est venu ? Quelqu'un est venu ? » « Par haut ? » « Je ne sais pas, mais quelqu'un est venu pendant mon absence. Tenez, il y avait là, par terre, un poignard très mince, en acier. Et puis, sur la table, un mouchoir avec du sang. Il n'y a plus rien. On a tout enlevé. On a tout rangé. » « Mais qui ? L'assassin ? Nous avons trouvé toutes les portes fermées. C'est qu'il était resté dans l'hôtel. Il y serait encore, puisque vous n'avez pas quitté le trottoir. » Le domestique réfléchit et prononça lentement. « En effet, en effet, je ne me suis pas éloigné de la grille. Cependant... » « Voyons, quelle est la dernière personne que vous ayez vue près du baron ? » « Mademoiselle Antoinette, la demoiselle de compagnie. » « Qu'est-elle devenue ? » « Selon moi, son lit n'étant même pas défait, elle a dû profiter de l'absence de la sœur Auguste pour sortir elle aussi. » « Cela m'étonne qu'à moitié. Elle est jolie, jeune. » « Mais comment serait-elle sortie ? » « Par la porte. Vous aviez mis le verrou et accroché la chaîne. » « Bien plus tard. À ce moment, elle avait dû quitter l'hôtel. » « Et le crime aurait eu lieu après son départ ? » « Naturellement. » On chercha du haut d'en bas de la maison, dans les greniers, comme dans les caves. Mais l'assassin avait pris la fuite. Comment ? À quel instant ? Était-ce lui ou un complice qui avait jugé à propos de retourner sur la scène du crime et de faire disparaître tout ce qui eût pu le compromettre ? Telles étaient les questions qui se posaient à la justice. À sept heures survint le médecin légiste. À huit heures, le chef de la sûreté. Puis, ce fut le tour du procureur de la République et du juge d'instruction. Et il y avait aussi, encombrant l'hôtel, des agents, des inspecteurs, des journalistes, le neveu du baron d'Autrecq et d'autres membres de la famille. On fouilla, on étudia la position du cadavre d'après les souvenirs de Charles, on interrogea, dès son arrivée, la sœur Auguste. On ne fit aucune découverte. Tout au plus, la sœur Auguste s'étonnait-elle de la disparition d'Antoinette Bréa. Elle avait engagé la jeune fille, douze jours auparavant, sur la fois d'excellents certificats, et se refusait à croire qu'elle eût pu abandonner le malade qui lui était confié pour courir seule la nuit. « D'autant plus qu'en ce cas, appuya le juge d'instruction, elle serait déjà rentrée. Nous en revenons donc au même point. Qu'est-elle devenue, pour moi ? » dit Charles. « Elle a été enlevée par l'assassin. » L'hypothèse était plausible et concordée avec certaines apparences. Le chef de la sûreté prononça. « Enlevée ? Ma foi, cela n'est point invraisemblable. Non seulement invraisemblable, » dit une voix, « maison d'opposition absolue avec les faits, avec les résultats de l'enquête, bref, avec l'évidence même. » La voix était rude, l'accent brusque, et personne ne fut surpris quand on eut reconnu Ganimard. À lui seul, d'ailleurs, on pouvait pardonner cette façon un peu cavalière de s'exprimer. « Tiens, c'est vous, Ganimard ! » s'écria Dudoui. « Je ne vous avais pas vus. Je suis là depuis deux heures. Vous prenez donc quelque intérêt à ce qui n'est pas le billet 514, série 23, l'affaire de la rue Clapeyron, la dame blonde et Arsène Lupin ? » « Je n'affirmerai pas que Lupin n'est pour rien dans l'affaire qui nous occupe. Mais laissons de côté, jusqu'à nouvel ordre, l'affaire du billet de l'auterie. Et voyons de quoi il s'agit ! » Ganimard n'est pas un de ces policiers de grande envergure dont les procédés font école et dont le nom restera dans les annales judiciaires. Il lui manque ces éclairs de génie qui illuminent les Dupin, les Lecoq et les Sherlock Holmes. Mais il a d'excellentes qualités moyennes, de l'observation, de la sagacité, de la persévérance et même de l'intuition. Son mérite est de travailler avec l'indépendance la plus absolue. Rien, si ce n'est peut-être l'espèce de fascination qu'Arsène Lupin exerce sur lui, rien ne le trouble ni ne l'influence. Quoi qu'il en soit, son rôle, en cette matinée, ne manqua pas d'éclat et sa collaboration fut de celle qu'un juge peut apprécier. « Tout d'abord, je demanderai à Sœur Charles de bien préciser ce point. Tous les objets qu'il a vus, la première fois, renversés ou dérangés, étaient-ils, à son second passage, exactement à leur place habituelle ? » « Exactement. » « Il est donc évident qu'ils n'ont pu être remis à leur place que par une personne pour qui la place de chacun de ces objets était familière. » La remarque frappa les assistants. « Une autre question, M. Charles. Vous avez été réveillé par une sonnerie. Selon vous, qui vous appelez ? » « M. le Baron, parbleu. » « Soit. Mais à quel moment aurait-il sonné ? » « Après la lutte, au moment de mourir. » « Impossible, puisque vous l'avez trouvé gisant, inanimé, à un endroit distant de plus de quatre mètres du bouton d'appel. » « Alors, il a sonné pendant la lutte ? » « Impossible. Puisque la sonnerie, avez-vous dit, plus régulière, et interrompue, et dura sept ou huit secondes. Croyez-vous que son agresseur lui ait donné le loisir de sonner ainsi ? » « Alors, c'était avant, au moment d'être attaqué ? » « Impossible. Vous nous avez dit qu'entre le signal de la sonnerie et l'instant où vous avez pénétré dans la chambre, il s'est écoulé tout au plus trois minutes. Si donc, le Baron avait sonné avant, il aurait fallu que la lutte, l'assassinat, l'agonie et la fuite se soient déroulées en ce court espace de trois minutes. Je le répète, c'est impossible. » « Pourtant, » dit le juge d'instruction, « quelqu'un a sonné. Si ce n'est pas le Baron, qui est-ce ? » « Le meurtrier. Dans quel but ? » « J'ignore son but. Mais tout au moins, le fait qu'il a sonné nous prouve-t-il qu'il devait savoir que la sonnerie communiquait avec la chambre d'un domestique ? Or, qui pouvait connaître ce détail ? Sinon, une personne de la maison même. » Le cercle des suppositions se restreignait. En quelques phrases rapides, nettes, logiques, Ganimard plaçait la question sur son véritable terrain et la pensée du vieil inspecteur apparaissait clairement. Il sembla tout naturel que le juge d'instruction conclut. « Bref, en deux mots, vous soupçonnez Antoinette Bréa ? » « Je ne la soupçonne pas. Je l'accuse. » « Vous l'accusez d'être la complice ? » « Je l'accuse d'avoir tué le général baron d'Autrec. » « Allons donc. Et quelle preuve ? » « Cette poignée de cheveux que j'ai découvert dans la main droite de la victime, dans sa chair même où la pointe de ses ongles l'avait enfoncée. » Il les montra, ses cheveux. Ils étaient d'un blond éclatant, lumineux comme des fils d'or. Et Charles murmura. « Ce sont bien les cheveux de Mademoiselle Antoinette. Pas moyen de se tromper. Et puis, il y a autre chose. Je crois bien que le couteau, celui que je n'ai pas revu la seconde fois, lui appartenait. Elle s'en servait pour couper les pages des livres. » Le silence fut long et pénible, comme si le crime prenait plus d'horreur d'avoir été commis par une femme. Le juge d'instruction discuta. « Admettons, jusqu'à plus ample informé, que le baron ait été tué par Antoinette Bréa. Il faudrait encore expliquer quel chemin elle a pu suivre pour sortir après le crime, pour rentrer après le départ de sueur Charles, et pour sortir de nouveau avant l'arrivée du commissaire. « Vous avez une opinion là-dessus, monsieur Ganimard ? » « Aucune. » « Alors ? » Ganimard eut l'air embarrassé. Enfin, il prononça, non sans un effort visible. « Tout ce que je puis dire, c'est que je retrouve ici le même procédé que dans l'affaire du billet 514-23, le même phénomène que l'on pourrait appeler la faculté de disparition. Antoinette Bréa apparaît et disparaît dans cet hôtel, aussi mystérieusement qu'Arsène Lupin pénétra chez maître de Tinan et s'en échappa en compagnie de la dame blonde. « Ce qui signifie ? » « Ce qui signifie que je ne peux m'empêcher de penser à ces deux coïncidences. Tout au moins bizarre. Antoinette Bréa fut engagée par la sœur Auguste il y a douze jours, c'est-à-dire le lendemain du jour où la dame blonde me filait entre les doigts. En second lieu, les cheveux de la dame blonde ont précisément cette couleur violente, cet éclat métallique à un reflet d'or que nous retrouvons dans ceci. De sorte que, suivant vous, Antoinette Bréa, n'est autre que la dame blonde. Et que Lupin, par conséquent, a machiné les deux affaires. « Je le crois ! » Il y eut un éclat de rire. C'était le chef de la sûreté qui se divertissait. « Ah ! Lupin ! Toujours Lupin ! Lupin est dans tout ! Lupin est partout ! Il est où il est ! » « Encore faut-il qu'il y ait des raisons pour être quelque part ! » Et, en l'espèce, les raisons me semblent obscures. Le secrétaire n'a pas été fracturé, ni le portefeuille volé. Il reste même de l'or sur la table. « Oui, mais le fameux diamant ! » Quel diamant ! Le diamant bleu ! Le célèbre diamant qui faisait partie de la couronne royale de France et qui fut donné par le duc d'A à Léonide L. Et à la mort de Léonide L. Rachetée par le baron d'Autrec en mémoire de la brillante comédienne qu'il avait passionnément aimée ! C'est un de ces souvenirs qu'un vieux parisien comme moi n'oublie point ! « Il est évident, » dit le juge d'instruction, « que, si le diamant bleu ne se retrouve pas, tout s'explique. » « Mais où chercher ? » « Au doigt même de M. le baron ! » répondit Charles. « Le diamant bleu ne quittait pas sa main gauche ! » « J'ai vu cette main ! » affirma Ganimard en s'approchant de la victime. « Et comme vous pouvez vous en assurer, il n'y a qu'un simple anneau d'or ! » « Regardez du côté de la pomme ! » reprit le domestique. Ganimard déplia les doigts crispés. Le chaton était retourné à l'intérieur, et au cœur de ce chaton resplendissait le diamant bleu. « Fichtre, je n'y comprends plus rien ! » « Et vous renoncez, je l'espère, à suspecter ce malheureux Lupin ? » ricana M. Dudoui. Ganimard prit un temps, réfléchit, et riposta d'un ton sentencieux. « C'est justement quand je ne comprends plus que je suspecte Arsène Lupin ! » Telles furent les premières constatations effectuées par la justice au lendemain de ce crime étrange. Constatations vagues, incohérentes, et auxquelles la suite de l'instruction n'apporta ni cohérence, ni certitude. Les allées venues d'Antoinette Bréa demeuraient absolument inexplicables, comme celles de la Dame Blonde, et pas davantage en ne su qu'elle était cette mystérieuse créature aux cheveux d'or qui avait tué le baron d'Autrecq, et n'avait pas pris à son doigt le fabuleux diamant de la couronne royale de France. Et, plus que tout, la curiosité qu'elle inspirait donnait au crime un relief de grands forfaits dont s'exaspérait l'opinion publique. Les héritiers du baron d'Autrecq ne pouvaient que bénéficier d'une pareille réclame. Ils organisèrent, avenue Henri Martin, dans l'hôtel même, une exposition des meubles et des objets qui devaient se vendre à la salle Drouot. Meubles modernes et de goût médiocre, objets sans valeur artistique. Mais au centre de la pièce, sur un socle tendu de velours grenat, protégé par un globe de verre et gardé par deux agents, étincelait la bague au diamant bleu. Diamant magnifique, énorme, d'une pureté incomparable, et de ce bleu indéfini que l'eau claire prend au ciel qu'il reflète, de ce bleu que l'on devine dans la blancheur du linge. On admirait, on s'extasiait, et l'on regardait avec effroi la chambre de la victime, l'endroit où gisait le cadavre, le parquet démuni de son tapis ensanglanté, et les murs surtout, les murs infranchissables au travers desquels avait passé la criminelle. On s'assurait que le marbre de la cheminée ne basculait pas, que telle moulure de la glace ne cachait pas un ressort destiné à la faire pivoter. On imaginait des trous béants, des orifices de tunnels, des communications avec les égouts, avec les catacombes. La vente du diamant bleu eut lieu à l'hôtel Drouot. La foule s'étouffait, et la fièvre des enchères s'exaspéra jusqu'à la folie. Il y avait là le tout pari des grandes occasions, tous ceux qui achètent et tous ceux qui veulent faire voir qu'ils peuvent acheter, des boursiers, des artistes, des dames de tous les mondes, deux ministres, un ténor italien, un roi en exil, qui, pour consolider son crédit, se donna le luxe de pousser, avec beaucoup d'aplomb et une voix vibrante, jusqu'à cent mille francs. Cent mille francs ! Ils pouvaient les offrir sans se compromettre. Le ténor italien en risqua cent cinquante. Une sociétaire des Français, cent soixante quinze. À deux cent mille francs, néanmoins, les amateurs se découragèrent. À deux cent cinquante mille, il n'en resta plus que deux. Hirschman, le célèbre financier, le roi des mines d'or, et la comtesse de Crozon, la richissime américaine, dont la collection de diamants et de pierres précieuses est réputée. « Deux cent soixante mille ! » « Deux cent soixante-dix mille ! » « Soixante quinze ! » « Quatre-vingt ! » proférait le commissaire, interrogeant successivement du regard les deux compétiteurs. « Deux cent quatre-vingt mille pour madame ! » « Personne ne dit mot ! » « Trois cent mille ! » murmura Hirschman. Un silence. On observait la comtesse de Crozon. Debout, souriante, mais d'une pâleur qui dénonçait son trouble, elle s'appuyait au dossier de la chaise placé devant elle. En réalité, elle le savait. Et tous les assistants le savaient aussi. L'issue du duel n'était pas douteuse. Logiquement, fatalement, il devait se terminer à l'avantage du financier, dont les caprices étaient servies par une fortune de plus d'un demi-milliard. Pourtant, elle prononça « Trois cent cinq mille ! » Un silence encore. On se retourna vers le roi des mines, dans l'attente de l'inévitable surenchère. Il était certain qu'elle allait se produire. Forte, brutale, définitive. Elle ne se produisit point. Hirschman restait impassible, les yeux fixés sur une feuille de papier que tenait sa main droite, tandis que l'autre gardait les morceaux d'une enveloppe déchirée. « Trois cent cinq mille ! » « Une fois ? » « Deux fois ? » « Il est encore temps ! » « Personne ne dit mot ? » « Je répète. » « Une fois ? » « Deux fois ? » Hirschman ne broncha pas. Un dernier silence. Le marteau tomba. « Quatre cent cinq mille ! » clama Hirschman, sursautant, comme si le bruit du marteau l'arrachait de sa torpeur. « Trop tard ! » L'adjudication était irrévocable. On s'empressa autour de lui. « Que s'était-il passé ? Pourquoi n'avait-il pas parlé plus tôt ? » Il se mit à rire. « Que s'était-il passé ? » « Ma foi, je n'en sais rien. J'ai eu une minute de distraction. » « Est-ce possible ? » « Une lettre qu'on m'a remise. » « Mais oui, une lettre qu'on m'a remise. » « Et cette lettre a suffi ? » « Pour me troubler, oui, sur le moment. » Ganimard était là. Il avait assisté à la vente de la bague. Il s'approcha d'un des garçons de service. « C'est vous, sans doute, qui avez remis la lettre à M. Hirschman ? » « Oui. » « De la part de qui ? » « De la part d'une dame. » « Où est-elle ? » « Où est-elle ? » « Oh, tenez, monsieur, là-bas ! Cette dame qui a une voilette épaisse ! » « Et qui s'en va ? » « Oui ! » Ganimard se précipita vers la porte et aperçut la dame qui descendait l'escalier. Il courut. Un flot de monde l'arrêta près de l'entrée. Dehors, il ne la retrouva pas. Il revint dans la salle, aborda Hirschman, se fit connaître et l'interrogea sur la lettre. Hirschman la lui donna. Elle contenait, écrit au crayon, à la hâte, et d'une écriture que le financier ignorait, ses simples mots. « Le diamant porte malheur. » Souvenez-vous du baron d'Autrecq. Les tribulations du diamant bleu n'étaient pas achevées et, déjà connues par l'assassinat du baron d'Autrecq et par les incidents de l'hôtel Drouot, il devait, six mois plus tard, atteindre la grande célébrité. L'été suivant, en effet, on volait à la comtesse de Crozon le précieux joyau qu'elle avait eu tant de peine à conquérir. Résumons cette curieuse affaire dont les émouvantes et dramatiques péripéties nous ont tous passionnés et sur laquelle il m'est enfin permis de jeter quelques lumières. Le soir du 10 août, les hôtes de monsieur et madame Crozon étaient réunis dans le salon du magnifique château qui domine la baie de la Somme. La comtesse se mit au piano et posa sur un petit meuble, près de l'instrument, ses bijoux parmi lesquels se trouvait la bague du baron d'Autrecq. Au bout d'une heure, le comte se retira, ainsi que ses deux cousins, les Dandelles et madame de Réal, une amie intime de la comtesse de Crozon. Celle-ci resta seule avec monsieur Bléiken, consul autrichien, et sa femme. Ils causèrent, puis la comtesse éteignit une grande lampe située sur la table du salon. Au même moment, monsieur Bléiken éteignait les deux lampes du piano. Il y eut un instant d'obscurité, un peu défarement, puis le consul alluma une bougie et tous trois gagnèrent leurs appartements. Mais à peine chez elle, la comtesse se souvint de ses bijoux et enjoignit à sa femme de chambre d'aller les chercher. Celle-ci y revint et les déposa sur la cheminée, sans que sa maîtresse les examina. Le lendemain, madame de Crozon constatait qu'il manquait une bague, la bague au diamant bleu. Elle avertit son mari. Leur conclusion fut immédiate. La femme de chambre étant au-dessus de tout soupçon, le coupable ne pouvait être que monsieur Bléiken. Le comte prévint le commissaire central d'Amiens, qui ouvrit une enquête, et, discrètement, organisa la surveillance la plus active pour que le consul autrichien ne pût ni vendre ni expédier la bague. Jour et nuit, des agents entourèrent le château. Deux semaines s'écoulèrent sans le moindre incident. Monsieur Bléiken annonce son départ. Ce jour-là, une plainte était posée contre lui. Le commissaire intervint officiellement et ordonne la visite des bagages. Dans un petit sac dont la clé ne quitte jamais le consul, on trouve un flacon de poudre de savon. Dans ce flacon, la bague. Madame Bléiken s'évanouit. Son mari est mis en état d'arrestation. On se rappelle le système de défense adopté par l'inculpé. Il ne peut s'expliquer, disait-il, la présence de la bague que par une vengeance de monsieur de Crozon. Le comte est brutal et rend sa femme malheureuse. J'ai eu un long entretien avec celle-ci et l'ai vivement engagé au divorce. Mais au courant, le comte s'est vengé en prenant la bague et l'aule de mon départ en la grissant dans le nécessaire de toilette. Le comte et la comtesse maintèrent énergiquement leur plainte. Entre l'explication qu'il donnait et celle du consul, toutes deux également possibles, également probables, Le public n'avait qu'à choisir. Aucun fait nouveau ne fit pencher l'un des plateaux de la balance. Un mois de bavardage, de conjecture et d'investigation n'amena pas un seul élément de certitude. Ennuyé par tout ce bruit, impuissant à produire la preuve évidente de culpabilité qui eut justifié leur accusation, monsieur et madame Crozon demandèrent qu'on leur envoya de Paris un agent de la sûreté capable de débrouiller les fils de l'écheveau. On envoya Ganimard. Durant quatre jours, le vieil inspecteur principal fureta, potina, se promena dans le parc, eut de longues conférences avec la bonne, avec le chauffeur, les jardiniers, les employés de bureaux de poste voisins, visita les appartements qu'occupait le ménage Blayken, les cousins d'Andel et madame de Réal. Puis, un matin, il disparut, sans prendre congé de ses hôtes. Mais une semaine plus tard, il recevait ce télégramme. « Vous priez venir demain vendredi, cinq heures soir, au thé japonais, rue Boissy d'Anglaces, Ganimard. » À cinq heures exactement, ce vendredi, leur automobile s'arrêtait devant le numéro 9 de la rue Boissy d'Anglaces. Sans un mot d'explication, le vieil inspecteur qui les attendait sur le trottoir les conduisit au premier étage du thé japonais. Ils trouvèrent dans l'une des salles deux personnes que Ganimard leur présenta. « M. Gerbois, professeur au lycée de Versailles, à qui, vous vous en souvenez, Arsène Lupin vaut la un demi-million. M. Léonce Dautrec, neveu et légataire universel du baron Dautrec. » Les quatre personnes s'assirent. Quelques minutes après, il en vint une cinquième. C'était le chef de la sûreté. M. Dudoui paraissait d'assez méchante humeur, il salua et dit. « Qu'y a-t-il donc, Ganimard ? On m'a remis à la préfecture votre avis téléphonique. Est-ce sérieux ? Très sérieux, chef. Avant une heure, les dernières aventures auxquelles j'ai donné mon concours auront leur dénouement ici. Il m'a semblé qu'autre présence était indispensable. Et la présence également de dieuzis et de folles enfants que j'ai aperçues en bas, aux environs de la porte ? Oui, chef. Et en quoi ? S'agit-il d'une arrestation ? Quelle mise en scène ! Allons, Ganimard, on vous écoute. Ganimard hésita quelques instants, puis prononça, avec l'intention visible de frapper ses auditeurs. « Tout d'abord, j'affirme que M. Blayken n'est pour rien dans le vol de la bague. C'est une simple affirmation, et fort grave ! » Et le comte demanda. « Est-ce à cette découverte que se bornent vos efforts ? » « Non, monsieur. Le surlendemain du vol, les hasards d'une excursion en automobile ont mené trois de vos invités jusqu'au bourg de Crécy. Tandis que deux de ces personnes allaient visiter le fameux champ de bataille, la troisième se rendait en hâte au bureau de poste et expédiait une petite boîte ficelée, cachetée suivant les règlements et déclarée pour une valeur de 100 francs. » M. de Crozon objecta. « Il n'y a rien là que de naturel. » « Peut-être vous semblera-t-il moins naturel que cette personne, au lieu de donner son nom véritable, ait fait l'expédition sous le nom de Rousseau, et que le destinataire, un monsieur belou, demeurant à Paris, ait déménagé le soir même du jour où il recevait la boîte, c'est-à-dire la bague. » « Il s'agit peut-être, » interrogea le comte, « d'un de mes cousins d'Andel. » « Il ne s'agit pas de ces messieurs. » « Donc, de Mme Doréal ? » « Oui, » la comtesse s'écria stupéfaite. « Vous accusez mon ami, Mme Doréal ? » « Une simple question, madame. » « Mme Doréal assistait-elle à la vente du diamant bleu ? » « Oui, mais de son côté. Nous n'étions pas ensemble. » « Vous avez-t-elle engagé à acheter la bague ? » La comtesse rassembla ses souvenirs. « Oui, en effet. Je crois même que c'est elle qui m'en a parlé le premier. » « Je note votre réponse, madame. » « Il est bien établi que c'est Mme Doréal qui vous a parlé la première de cette bague et qui vous a engagé à l'acheter. » « Cependant, mon ami est incapable. » « Pardon, pardon. Madame Doréal n'est que votre amie occasionnelle, et non votre amie intime, comme les journaux l'ont imprimée, ce qui a écarté d'elle les soupçons. » « Vous ne la connaissez que depuis cet hiver. » « Je me fais fort de vous démontrer que tout ce qu'elle a raconté sur elle, sur son passé, sur ses relations, est absolument faux. » « Que Mme Blanche Doréal n'existait pas avant de vous avoir rencontrée, et qu'elle n'existe plus à l'heure actuelle. » « Et après ? » « Après ? » « Oui, toute cette histoire est très curieuse. Mais en quoi s'applique-t-elle à notre cas ? » « Si tant est que Mme Doréal ait pris la bague, ce qui n'est nullement prouvé, pourquoi l'a elle cachée dans la poudre d'antifrice, M. Bléhicken ? » « Le diable, quand on se donne la peine de trouver le diamant bleu, on le garde. Qu'avez-vous à répondre à cela ? » « Moi, rien. Mais Mme Doréal y répondra. » « Elle existe donc ? » « Elle existe sans exister. En quelques mots, voici. » « Il y a trois jours, en lisant le journal que je lis chaque jour, j'ai vu en tête de la liste des étrangers, à Trouville, Hôtel Bourrivage, Mme Doréal, etc. » « Vous comprendrez que le soir même, j'étais à Trouville, et que j'interrogeais le directeur de Bourrivage. » « D'après le signalement, et d'après certains indices que je recueillis, cette Mme Doréal était bien la personne que je cherchais, mais elle avait quitté l'hôtel, laissant son adresse à Paris, 3 rue du Colisée. » « Avant-hier, je me suis présenté à cette adresse, et j'appris qu'il n'y avait point de Mme Doréal, mais tout simplement une dame réale, qui habitait le deuxième étage, qui exerçait le métier de courtière en diamant, et qui s'absentait souvent. La veille encore, elle arrivait de voyage. Hier, j'ai sonné à sa porte, et j'ai offert à Mme Doréal, sous un faux nom, mes services comme intermédiaires auprès de personnes en situation d'acheter des pierres de valeur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous ici, pour une première affaire. » « Comment ? Vous l'attendez ? » « À cinq heures et demie. » « Et vous êtes sûr ? » « Que c'est la Mme Doréal du château de Crozon ? J'ai des preuves irréfutables. Mais écoutez, le signal le fol enfant ! » Un coup de sifflet avait retenti. Ganimard se leva vivement. « Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur et Mme de Crozon, veuillez passer dans la pièce voisine. Vous aussi, M. Dautrec. Et vous aussi, M. Gerbois. « La porte restera ouverte. Et, au premier signal, je vous demanderai d'intervenir. Restez, chef. Je vous en prie. » « Et s'il arrive d'autres personnes ? » « Non. Cet établissement est nouveau, et le patron, qui est un de mes amis, ne laissera monter âme qui vive, sauf la dame blonde. » « La dame blonde ? Que dites-vous ? La dame blonde elle-même, chef. La complice et l'ami d'Arsène Lupin, la mystérieuse dame blonde, contre qui j'ai des preuves certaines, mais contre qui, je veux en outre, et devant vous, à unir les témoignages de tous ceux qu'elle a dépouillés. » Il se pencha par la fenêtre. « Elle approche. Elle entre. Plus moyen qu'elle s'échappe. Vos enfants et Dieuzy gardent la porte. La dame blonde est à nous, chef. » Presque aussitôt, une femme s'arrêtait sur le seuil. Grande, mince, le visage très pâle et les cheveux d'un or violent. Une telle émotion suffoqua Ganimard qu'il demeura muet, incapable d'articuler le moindre mot. Elle était là, en face de lui, à sa disposition. Quelle victoire sur Arsène Lupin, et quelle revanche ! Et en même temps, cette victoire lui semblait remportée avec une telle aisance qu'il se demandait si la dame blonde n'allait pas lui glisser entre les mains grâce à quelques-uns de ces miracles dont Lupin était coutumier. Elle attendait, cependant, surprise de ce silence, et regardait autour d'elle, sans dissimuler son inquiétude. « Elle va partir. Elle va disparaître ! » pensa Ganimard, effaré. Brusquement, il s'interposa entre elle et la porte. Elle se retourna et voulut sortir. « Non, non ! Pourquoi vous éloignez ? » « Mais enfin, monsieur ! Je ne comprends rien à ces manières. Laissez-moi ! » « Il n'y a aucune raison pour que vous vous en alliez, madame, et beaucoup, au contraire, pour que vous restiez. » « Cependant... » « Inutile ! Vous ne sortirez pas ! » Toute pâle, elle s'affaissa sur une chaise et balbutia. « Que... que voulez-vous ? » Ganimard était vainqueur. Il tenait la dame blonde. Maître de lui, il articula. « Je vous présente cet ami dont je vous ai parlé, et qui serait désireux d'acheter des bijoux, et surtout des diamants. Vous êtes-vous procuré celui que vous m'aviez promis ? » « Non... non... je ne sais pas... je ne me rappelle pas... » « Mais si, cherchez bien ! Une personne de votre connaissance devait vous remettre un diamant teinté. Quelque chose comme le diamant bleu, ai-je dit en riant. Et vous m'avez répondu... » « Précisément, j'aurais peut-être votre affaire. Vous souvenez-vous ? » Elle se taisait. Un petit réticule qu'elle tenait à la main tomba. Elle le ramassa vivement et le serra contre elle. Ses doigts tremblaient un peu. « Allons ! Je vois que vous n'avez pas confiance en nous, madame de Réal. Je vais vous donner le bon exemple et vous montrer ce que je possède, moi. » Il tira de son portefeuille un papier qu'il déplia et tendit une mèche de cheveux. « Voici d'abord quelques cheveux d'Antoinette Bréa, arrachés par le baron et recueillis dans la main du mort. J'ai vu Mademoiselle Gerbois. Elle a reconnu positivement la couleur des cheveux de la dame blonde. La même couleur que les vôtres, d'ailleurs. Exactement la même couleur. » Madame Réal l'observait d'un air stupide. Et comme si vraiment elle ne saisissait pas le sens de ses paroles, il continua. « Et voici maintenant deux flacons d'odeur. Sans étiquette, il est vrai, et vide, mais encore assez imprégnés de leur odeur pour que Mademoiselle Gerbois ait pu, ce matin même, y distinguer le parfum de cette dame blonde qui fut sa compagne de voyage durant deux semaines. « Or, l'un de ces flacons provient de la chambre que Madame de Réal occupait au château de Crozon, et l'autre de la chambre que vous occupiez à l'hôtel Borivage. » « Que dites-vous ? La dame blonde, le château de Crozon ? » Sans répondre, l'inspecteur aligna sur la table quatre feuilles. « Enfin, voici, sur ces quatre feuilles, un spécimen de l'écriture d'Antoinette Bréa, un autre de la dame qui écrivit au baron Erschman lors de la vente du diamant bleu, un autre de Madame de Réal lors de son séjour à Crozon, et le quatrième de vous-même, Madame. C'est votre nom et votre adresse, donnée par vous au portier de l'hôtel Borivage à Trouville. « Or, comparez les quatre écritures. Elles sont identiques. » « Mais vous êtes fous, monsieur ! Vous êtes fous ! Que signifie tout cela ? » « Cela signifie, Madame, que la dame blonde, l'amie et la complice d'Arsène Lupin n'est autre que vous. » Il poussa la porte du salon voisin et se jeta sur M. Gerbois, le bouscula par les épaules et, l'attirant devant Mme Réal, « M. Gerbois, reconnaissez-vous la personne qui enleva votre fille et que vous avez vue chez Maître Dottinan ? » « Non. » Il y eut comme une commotion dont chacun reçut le choc. Ganimard chancela. « Non ? Est-ce possible ? Voyons, réfléchissez ! » C'est tout réfléchi. Madame est blonde comme la dame blonde, pâle comme elle, mais elle ne lui ressemble pas du tout. « Je ne puis croire. Une pareille erreur est inadmissible. M. Dautrec, vous reconnaissez bien Antoinette Bréa. » « J'ai vu Antoinette Bréa chez mon oncle. Ce n'est pas elle. » « Et Madame n'est pas non plus Madame de Réal, » affirma le comte de Crozon. « C'était le coup de grâce. » Ganimard en fut étourdi et ne broncha plus, la tête basse, les yeux fuyants. De toutes ces combinaisons, il ne restait rien. L'édifice s'écroulait. « Monsieur Dudoui se leva. » « Vous nous excuserez, Madame. Il y a là une confusion regrettable que je vous prie d'oublier. Mais ce que je ne saisis pas bien, c'est votre trouble, votre attitude bizarre depuis que vous êtes ici. » « Mon Dieu, monsieur, j'avais peur. Il y a plus de cent mille francs de bijoux dans mon sac, et les manières de votre amie n'étaient guère rassurantes. » « Et vos absences continuelles ? N'est-ce pas mon métier qui l'exige ? » Monsieur Dudoui n'avait rien à répondre. Il se tourna vers son subordonné. « Vous avez pris vos informations avec une légèreté déplorable, Ganimard. Et tout à l'heure, vous vous êtes conduit envers Madame de la façon la plus maladroite. Vous viendrez vous en expliquer dans mon cabinet. » L'entrevue était terminée, et le chef de la sûreté se disposait à partir quand il se passa un fait vraiment déconcertant. Madame Réal s'approcha de l'inspecteur et lui dit. « J'entends que vous vous appelez M. Ganimard. Je ne me trompe pas ? » « Non. » « En ce cas, cette lettre doit être pour vous. Je l'ai reçue ce matin avec l'adresse que vous pouvez lire. M. Justin Ganimard, au bon soin de Madame Réal. » « J'ai pensé que c'était une plaisanterie, puisque je ne vous connaissais pas sous ce nom. Mais sans doute ce correspondant inconnu savait-il notre rendez-vous ? » Par une intuition singulière, Justin Ganimard fut prêt de saisir la lettre et de l'anéantir. Il n'osa devant son supérieur et déchira l'enveloppe. La lettre contenait ces mots qu'il articula d'une voix à peine intelligible. Il y avait une fois une dame blonde, un lupin et un Ganimard. Or, le mauvais Ganimard voulait faire du mal à la jolie dame blonde, et le bon lupin ne le voulait pas. Aussi, le bon lupin, désireux que la dame blonde entra dans l'intimité de la comtesse de Crozon, lui fit-il prendre le nom de Madame Doréal, qui est celui, ou à peu près, d'une honnête commerçante dont les cheveux sont dorés et la figure pâle. Et le bon lupin se disait, si jamais le mauvais Ganimard est sur la piste de la dame blonde, combien il pourra m'être utile de le faire dévier sur la piste de l'honnête commerçante ? Sage précaution, et qui porte ses fruits. Une petite note envoyée au journal du mauvais Ganimard, un flacon d'odeur oublié volontairement par la vraie dame blonde à l'hôtel Bourrivage, le nom et l'adresse de Madame Doréal, écrit par cette vraie dame blonde sur les registres de l'hôtel, et le tour est joué. Qu'en dites-vous, Ganimard ? J'ai voulu vous conter l'aventure par le menu, sachant qu'avec cet esprit, vous seriez le premier à en rire. « De fait, elle est piquante. Et j'avoue, pour ma part, je m'en suis follement diverti. À vous donc, merci, cher ami, et mes bons souvenirs à cet excellent monsieur Dudoui, Arsène Lupin ! Mais il sait tout ! Il sait des choses que je n'ai dites à personne ! Comment pouvait-il savoir que je vous demanderais de venir, chef ? Comment pouvait-il savoir ma découverte du premier flacon ? Comment pouvait-il savoir ? » Il trépignait, s'arrachait les cheveux, en proie au plus tragique désespoir. Monsieur Dudoui eut pitié de lui. « Allons, Ganimard, consolez-vous. On tâchera de mieux faire une autre fois. » Et le chef de la sûreté s'éloigna, accompagné de Madame Réal. Dix minutes s'écoulèrent. Ganimard lisait et relisait la lettre de Lupin. Dans un coin, M. et Mme de Crozon, M. Dautrec et M. Gerbois s'entretenaient avec animation. Enfin, le comte s'avança vers l'inspecteur et lui dit. « De tout cela, il résulte, cher monsieur, que nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. » « Pardon ? Mon enquête a établi que la dame blonde est l'héroïne indiscutable de ses aventures et que Lupin la dirige. C'est un pas énorme ! » « Et qui ne sert à rien. Le problème est peut-être même plus obscur. La dame blonde tue pour voler le diamant bleu et elle ne vole pas. Elle le vole et c'est pour s'en débarrasser au profit d'un autre. » « Je n'y peux rien ! » « Certes, mais quelqu'un pourrait peut-être... » « Que voulez-vous dire ? » Le comte hésitait, mais la comtesse prit la parole et nettement. « Il est un homme, un seul après vous, selon moi, qui serait capable de combattre Lupin et de le réduire à merci. M. Ganimard, vous serez-il désagréable que nous sollicitions l'aide de Sherlock Holmes ? » Il fut décontenancé. « Mais non ! Seulement, je ne comprends pas bien. » « Voilà ! Tous ces mystères m'agacent. Je veux voir clair. M. Gerbois et M. Dautrec ont la même volonté et nous nous sommes mis d'accord pour nous adresser au célèbre détective anglais. » « Vous avez raison, madame ! » prononça l'inspecteur avec une loyauté qui n'était pas sans quelque mérite. « Vous avez raison. Vieux Ganimard n'est pas de force à lutter contre Arsène Lupin. « Sherlock Holmes y réussira-t-il ? » « Je le souhaite. Car j'ai pour lui la plus grande admiration. Cependant, il est peu probable... » « Il est peu probable qu'il aboutisse ? » « C'est mon avis. Je considère qu'un duel entre Sherlock Holmes et Arsène Lupin est une chose réglée d'avance. L'anglais sera battu. » « En tout cas, peut-il compter sur vous ? » « Entièrement, madame. Mon concours lui est assuré, sans réserve. » « Vous connaissez son adresse ? » « Oui. Au 221 B, Baker Street. » « Que désirent ces messieurs ? » « Ce que vous voulez, » répondit Arsène Lupin. « En homme que ces détails de nourriture intéressaient peu. » « Ce que vous voulez, mais ni viande, ni alcool. » Le garçon s'éloigna des dénieux. Je m'écriai. « Comment ? Encore végétarien ? » « De plus en plus. » « Par goût ? Par croyance ? Par habitude ? » « Par hygiène. » « Et jamais d'infraction ? » « Oh, si. Quand je vais dans le monde, pour ne pas me singulariser. » Nous dînions tous deux près de la gare du Nord, au fond d'un petit restaurant où Arsène Lupin m'avait convoqué. Il se plaît ainsi, de temps à autre, à me fixer le matin, par télégramme, un rendez-vous en quelques coins de Paris. Il s'y montre toujours d'une verve intarissable, heureux de vivre, simple et bon enfant, et toujours, c'est une anecdote imprévue, un souvenir, le récit d'une aventure que j'ignorais. Ce soir-là, il me parut plus exubérant encore qu'à l'ordinaire. Il riait et bavardait avec un entrain singulier, et cette ironie fine qui lui est spéciale, ironie sans amertume, légère et spontanée. C'était un plaisir de le voir ainsi, et je ne pus m'interdire de lui exprimer mon contentement. « Oui, oui, j'ai de ces jours où tout me semble délicieux, où la vie est en moi comme un trésor infini que je n'arriverai jamais à épuiser, et Dieu sait pourtant que je vis sans compter. » « Trop, peut-être ? » « Le trésor est infini, vous dis-je. Je puis me dépenser et me gaspiller, je puis jeter mes forces et ma jeunesse aux quatre vents. C'est de la place que je fais, à des forces plus vives et plus jeunes. Et puis, vraiment, ma vie est si belle, je n'aurai qu'à vouloir, n'est-ce pas, pour devenir du jour au lendemain ? Que sais-je ? Orateur, chef d'usine, homme politique ? Eh bien, je vous le jure, jamais l'idée ne m'en viendrait. Arsène Lupin, je suis. Arsène Lupin, je reste. Et je cherche vainement dans l'histoire une destinée comparable à la mienne, mieux remplie, plus intense. Napoléon ? Mouais, peut-être. Mais alors, Napoléon à la fin de sa carrière impériale, pendant la campagne de France, quand l'Europe l'écrasait et qu'il se demandait à chaque bataille si ce n'était pas la dernière qu'il livrait. Était-il sérieux ? Plaisantait-il ? Le ton de sa voix s'était échauffé, et il continua. Tout est là, voyez-vous, le danger, l'impression ininterrompue du danger, le respirer comme l'air que l'on respire, le discerner autour de soi, qui souffle, qui rugit, qui guette, qui approche, et au milieu de la tempête, restez calme, ne pas broncher, sinon vous êtes perdus. Et il n'y a qu'une sensation qui vaille, celle-là, celle du chauffeur en course automobile. Mais la course dure une matinée, et ma course à moi dure toute la vie. Quel lyrisme ! Et vous allez me faire croire que vous n'avez pas d'un motif particulier d'excitation ? Il sourit. Allons, vous êtes un fin psychologue. Il y a en effet autre chose. Il se versa un grand verre d'eau fraîche, l'avala, et me dit. Vous avez lu le temps d'aujourd'hui ? Ma foi, non. Charles Holmes a dû traverser la Manche cet après-midi, et arriver vers six heures. Diable ! Et pourquoi ? Un petit voyage que lui offrent les Crozons, le neveu d'Autrecq et le Gerbois. Ils se sont retrouvés à la gare du Nord, et de là, ils ont rejoint Ganimar. En ce moment, ils confèrent tous les six. Jamais, malgré la formidable curiosité qu'il m'inspire, je ne me permets d'interroger Arsène Lupin sur les actes de sa vie privée, avant que lui-même ne m'en ait parlé. Il y a là, de ma part, une question de réserve sur laquelle je ne transige point. À ce moment, d'ailleurs, son nom n'avait pas encore été prononcé, du moins, officiellement, au sujet du diamant bleu. Je patientais donc. Il reprit. Le temps publie également une interview de cet excellent Ganimar, d'après laquelle une certaine dame blonde, qui serait mon amie, aurait assassiné le baron d'Autrecq et tenté de soustraire à madame Crozon sa fameuse bague. Et, bien entendu, il m'accuse d'être l'instigateur de ses forfaits. Un léger frisson, Magita. Était-ce vrai ? Devais-je croire que l'habitude du vol, son genre d'exigence, la logique même des événements, avait entraîné cet homme jusqu'au crime ? Je l'observais. Il semblait si calme. Ses yeux vous regardaient si franchement. J'examinais ses mains. Elles avaient une délicatesse de mode lait infini. Des mains inoffensives, vraiment. Des mains d'artistes. Ganimar est un halluciné, murmurai-je. Il protesta. Mais non, mais non. Ganimar a de la finesse. Parfois même de l'esprit. De l'esprit ? Si, si. Par exemple, cette interview est un coup de maître. Premièrement, il annonce l'arrivée de son rival anglais pour me mettre en garde et lui rendre la tâche plus difficile. Deuxièmement, il précise le point exact où il a mené l'affaire pour que Holmes n'ait que le bénéfice de ses propres découvertes. C'est de bonne guerre. Quoi qu'il en soit, vous voici deux adversaires sur les bras. Et quels adversaires ? Oh, l'un ne compte pas. Et l'autre ? Holmes ? Hum, j'avoue que celui-ci est de taille. Mais c'est justement ce qui me passionne et ce pourquoi vous me voyez de si joyeuse humeur. D'abord, question d'amour propre. On juge que ce n'est pas trop du célèbre anglais pour avoir raison de moi. Ensuite, pensez au plaisir que doit éprouver un lutteur de ma sorte à l'idée d'un duel avec Sherlock Holmes. Enfin, je vais être obligé de m'employer à fond, car je le connais, le bonhomme. Il ne reculera pas d'une semelle. Il est fort ? Très fort. Comme policier, je ne crois pas qu'il ait jamais existé ou qu'il n'existe jamais son pareil. Seulement, j'ai un avantage sur lui. C'est qu'il attaque et que moi, je me défends. Mon rôle est plus facile. En outre, il sourit imperceptiblement et, achevant sa phrase, « En outre, je connais sa façon de combattre et il ne connaît pas la mienne. Et je lui réserve quelques bottes secrètes qui le feront réfléchir. » Il tapotait la table à petits coups de doigt et lâchait de menus phrases de l'air ravi. « Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. La France contre l'Angleterre. Enfin, Trafalgar sera vengé. » « Ah, le malheureux ! Il ne se doute pas que je suis préparé. Et un Lupin averti... » Il s'interrompit subitement, secoué par une quinte de toux, et il se cacha la figure dans sa serviette, comme quelqu'un qui a avalé de travers. « Une miette de pain ? Buvez donc un peu d'eau ? » « Non, ce n'est pas ça. » « Alors quoi ? » « Le besoin d'air. » « Voulez-vous qu'on ouvre la fenêtre ? » « Non, je sors. Vite, donnez-moi mon par-dessus et mon chapeau. Je file. » « Hein ? Ça, mais que signifie ? » « Ces deux messieurs qui viennent d'entrer. Voyez le plus grand. » « Eh bien, en sortant, marchez à ma gauche de manière à ce qu'il ne puisse m'apercevoir. » « Celui qui s'assoit derrière vous ? » « Celui-là. Pour des raisons personnelles, je préfère... » « D'or, je vous expliquerai. » « Mais qui est-ce donc ? » « Sherlock Holmes. » Il fit un violent effort sur lui-même, comme s'il avait honte de son agitation, reposa sa serviette, avala un verre d'eau, et me dit, en souriant, tout à fait remis. « C'est drôle, hein ? Je ne m'émeu pourtant pas facilement. Mais cette vision imprévue... » « Qu'est-ce que vous craignez, puisque personne ne peut vous reconnaître, au travers de toutes vos transformations ? » « Moi-même, chaque fois que je vous retrouve, il me semble que je suis en face d'un individu nouveau. » « Lui me reconnaîtra. Lui ne m'a vu qu'une fois, mais j'ai senti qu'il me voyait pour la vie, et qu'il voyait, non pas à mon apparence, toujours modifiable, mais l'être même que je suis. Et puis... Et puis... Je n'y attendais pas, quoi ! » « Quelle singulière rencontre ! Ce petit restaurant ! » « Eh bien, nous sortons ? » « Non, non. » « Qu'allez-vous faire ? » « Le mieux serait d'agir franchement, de m'en remettre à lui. » « Vous n'y pensez pas ? » « Mais si, j'y pense. Outre que j'aurais avantage à l'interroger, à savoir ce qu'il sait. » « Tenez, j'ai l'impression que ses yeux se posent sur ma nuque, sur mes épaules, et qu'il cherche, qu'il se rappelle. » Il réfléchit. J'avisait un sourire de malice au coin de ses lèvres. Puis, obéissant, je crois, à une fantaisie de sa nature prime sautière, plus encore qu'aux nécessités de la situation, il se leva brusquement, fit volte-face, et, s'inclinant, tout joyeux, « Par quel hasard ! » « Vous avez vraiment trop de chance. Permettez-moi de vous présenter un de mes amis. » Une seconde ou deux, l'anglais fut décontenancé. Puis, il eut un mouvement instinctif, tout prêt à se jeter sur Arsène Lupin. Celui-ci hocha la tête. « Vous auriez tort, sans compter que le geste ne serait pas beau et tellement inutile. » L'anglais se retourna de droite et de gauche, comme s'il cherchait du secours. « Cela non plus. D'ailleurs, êtes-vous bien sûr d'avoir qualité pour mettre la main sur moi ? Allons, montrez-vous beau joueur. » Ce montré beau joueur, en l'occasion, n'était guère tentant. Néanmoins, il est probable que ce fût ce parti qui sembla le meilleur à l'anglais, car il se leva à demi et, froidement, présenta « Monsieur Watson, mon ami et collaborateur, monsieur Arsène Lupin. » La stupeur de Watson provoqua l'hilarité. Ses yeux écarquillés et sa bouche large ouverte, barré de deux traits, sa figure épanouie, à la peau luisante et tendue comme une pomme, et autour de laquelle des cheveux en brosse et une barbe courte étaient plantés comme des brins d'herbe, drus et vigoureux. « Watson, vous ne cachez pas assez votre ahurissement devant les événements les plus naturels du monde. » ricana Sherlock Holmes avec une nuance de raillerie. Watson balbutia. « Pourquoi ? Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas ? » « Vous n'avez point remarqué, Watson, que ce gentleman est placé entre la porte et moi, et à deux pas de la porte. « Je n'aurai pas le temps de bouger le petit doigt, qu'il serait déjà dehors. » « Que cela ne tienne ! » Il fit le tour de la table et s'assit de manière à ce que l'anglais fût entre la porte et lui. C'était se mettre à sa discrétion. Watson regarda Holmes pour savoir s'il avait le droit d'admirer ce coup d'audace. L'anglais demeura impénétrable. Mais au bout d'un instant, il appela. « Garçon ! » Le garçon a couru. Holmes commanda. « Des sodas, de la bière et du whisky. » La paix était signée. « Et jusqu'à nouvel ordre. » Bientôt, après, tous quatre assis à la même table, nous causions tranquillement. Sherlock Holmes est un homme... Comme on en rencontre tous les jours. Âgé d'une cinquantaine d'années, il ressemble à un brave bourgeois qui aurait passé sa vie devant un bureau à tenir des livres de comptabilité. Rien ne le distingue d'un honnête citoyen de Londres, ni ses favoris roussâtres, ni son menton rasé, ni son aspect un peu lourd. Rien. Si ce n'est ses yeux terriblement aigus, vifs et pénétrants. Et puis, c'est Sherlock Holmes, c'est-à-dire une sorte de phénomène d'intuition, d'observation, de clairvoyance et d'ingéniosité. On croirait que la nature s'est amusée à prendre les deux types de policiers les plus extraordinaires que l'imagination ait produit, le Dupin d'Edgar Poe et le Coq de Gaborio, pour en construire un à sa manière, plus extraordinaire encore et plus irréel. Et l'on se demande vraiment, quand on entend le récit de ses exploits qui l'ont rendu célèbre dans l'univers entier, on se demande si lui-même, ce Sherlock Holmes, n'est pas un personnage légendaire, un héros sorti vivant du cerveau d'un grand romancier, d'un Conan Doyle, par exemple. Tout de suite, comme Arsène Lupin l'a interrogé sur la durée de son séjour, il mit la conversation sur son terrain véritable. « Mon séjour dépend de vous, monsieur Lupin. Si cela dépendait de moi, je vous prierai de prendre votre paquebot dès ce soir. Ce soir est un peu tôt, mais j'espère que dans huit ou dix jours. Vous êtes donc si pressé ? J'ai tant de choses en train. Le vol de la banque anglo-chinoise, l'enlèvement de Lady Ecclestone. Voyons, monsieur Lupin, croyez-vous qu'une semaine suffira ? Largement, si vous vous en tenez à la double affaire du diamant bleu. C'est, du reste, le laps de temps qu'il me faut pour prendre mes précautions, au cas où la solution de cette double affaire vous donnerait sur moi certains avantages dangereux pour ma sécurité. « Hé, mais c'est que je compte bien prendre ses avantages en l'espace de huit à dix jours. Hum, et me faire arrêter le onzième, peut-être ? » « Le dixième. Dernière limite. » Lupin réfléchit et, hochant la tête, « Hum, difficile, difficile. » « Difficile, oui. Mais possible, donc certain. » « Absolument certain, » dit Watson, comme si lui-même eût distingué nettement la longue série d'opérations qui conduirait son collaborateur aux résultats annoncés. Sherlock Holmes sourit. « Watson, qui s'y connaît, est là pour vous l'attester. Évidemment, je n'ai pas tous les atouts entre les mains, puisqu'il s'agit d'affaires déjà vieilles de plusieurs mois. Il me manque les éléments, les indices sur lesquels j'ai l'habitude d'appuyer mes enquêtes. » « Comme les taches de boue et les cendres de cigarettes, » articula Watson avec importance. « Mais outre les remarquables conclusions de Mr. Ganimard, j'ai à mon service tous les articles écrits à ce sujet, toutes les observations recueillies, et, conséquence de tout cela, quelques idées personnelles sur l'affaire. » « Quels que vus qui nous ont été suggérés, soit par analyse, soit par hypothèse ? » ajouta Watson sentencieusement. « Est-il indiscret ? » fit Arsène Lupin, de ce ton déférent qu'il employait pour parler à Holmes. « Est-il indiscret de vous demander l'opinion générale que vous avez su vous former ? » « Vraiment, c'était la chose la plus passionnante que de voir ces deux hommes en présence l'un de l'autre, les coudes sur la table, discutant gravement et posément, comme s'ils avaient à résoudre un problème ardu ou à se mettre d'accord sur un point de controverse. Et c'était aussi d'une ironie supérieure, dont ils jouissaient tous deux profondément, en dilettante et en artiste. » Watson, lui, se pamédèse. Sherlock bourra lentement sa pipe, l'alluma, et s'exprima de la sorte. « J'estime que cette affaire est infiniment moins complexe qu'elle ne le paraît au premier abord. » « Beaucoup moins, en effet ! » fit Watson, écho fidèle. « Je dis l'affaire, car pour moi, il n'y en a qu'une. La mort du baron d'Autrecq, l'histoire de la bague, et, ne l'oublions pas, le mystère du numéro 514, série 23, ne sont que les faces diverses de ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la Dame Blonde. Or, à mon sens, il s'agit tout simplement de découvrir le lien qui réunit ces trois épisodes de la même histoire, le fait qui prouve l'unité des trois méthodes. Ganimard, dont le jugement est un peu superficiel, voit cette unité dans la faculté de disparition, dans le pouvoir d'aller et de venir, tout en restant invisible. Cette intervention du miracle ne me satisfait pas. « Et alors ? » « Alors, selon moi, la caractéristique de ces trois aventures, c'est votre dessin manifeste, évident, quoi qu'il n'aperçut jusqu'ici, d'amener l'affaire sur le terrain préalablement choisi par vous. Il y a là, de votre part, plus qu'un plan, une nécessité, une condition sine qua non de réussite. Pourriez-vous entrer dans quelques détails ? » « Facilement. » « Ainsi, dès le début de votre conflit avec M. Gerbois, n'est-il pas évident que l'appartement de maître d'Ottinan est le lieu choisi par vous ? Le lieu inévitable où il faut qu'on se réunisse ? Il n'en est pas un qui vous paraisse plus sûr, à tel point que vous y donnez rendez-vous, publiquement, pourrait-on dire, à la dame blonde et à Mlle Gerbois. » « La fille du professeur, » précisa Watson. « Maintenant, parlons du diamant bleu. Aviez-vous essayé de vous l'approprier depuis que le baron d'Autrecq le possédait ? » « Non. Mais le baron prend l'hôtel de son frère. Six mois après, intervention d'Antoinette Bréa est première tentative. Le diamant vous échappe, et la vente s'organise à grand fracas à l'hôtel Drouot. Sera-t-elle libre, cette vente ? Le plus riche amateur est-il sûr d'acquérir le bijou ? » « Nullement. » « Au moment où le banquier Erschmann va l'emporter, une dame lui fait passer une lettre de menace, et c'est la comtesse de Crozon, préparée, influencée par cette même dame qui achète le diamant. Va-t-il disparaître aussitôt ? » « Non. Les moyens vous manquent. » « Donc, intermède. » « Mais la comtesse s'installe dans son château. C'est ce que vous attendiez. » « Et la bague disparaît. » « Pour reparaître dans la poudre d'antifrice du consul Bléhiken. » « Unomalie bizarre. » « Allons donc. Ce n'est pas à moi qu'il faut compter de telles sornettes. Que les imbéciles s'y laissent prendre, soit, mais pas le vieux renard que je suis. » « Ce qui veut dire ? » « Ce qui veut dire... » Holmes prit un temps, comme s'il voulait ménager son effet. Enfin, il formula. « Le diamant bleu qu'on a découvert dans la poudre d'antifrice est un diamant faux. Le vrai, vous l'avez gardé. » Arsène Lupin demeura un instant silencieux, puis, très simplement, les yeux fixés sur l'anglais. « Hum, vous êtes un rude homme, monsieur. » « Un rude homme, n'est-ce pas ? » souligna Watson, béant d'admiration. « Oui, tout s'éclaire. Tout prend son véritable sens. Pas un seul des juges d'instruction, pas un seul des journalistes spéciaux qui se sont acharnés sur ces affaires, n'ont été aussi loin dans la direction de la vérité. C'est miraculeux d'intuition et de logique. » « Pheuh ! » fit l'anglais flatté de l'hommage d'un tel connaisseur. « Il suffisait de réfléchir. » « Il suffisait de savoir réfléchir. » Et si peu le peuvent. « Mais maintenant que le champ des suppositions est plus étroit et que le terrain est déblayé... » « Eh bien, maintenant, je n'ai plus qu'à découvrir pourquoi les trois aventures se sont déroulées au 25 de la rue Clapeyron, au 134 de l'avenue Henri Martin et entre les murs du château de Crozon. « Toute l'affaire est là. Le reste n'est que balivernes et charades pour enfants. N'est-ce pas votre avis ? » « C'est mon avis. » « En ce cas, M. Lupin, ai-je tort de répéter que dans dix jours ma besogne sera achevée ? » « Dans dix jours, oui. Toute la vérité vous sera connue. » « Et vous serez arrêté. » « Non. » « Non ? » « Il faut, pour que je sois arrêté. Un concours de circonstances si invraisemblables, une série de mauvais hasards si stupéfiants que je n'admets pas cette éventualité. » « Ce que ne peuvent ni les circonstances ni les hasards contraires, la volonté et l'obstination d'un homme le pourront, M. Lupin. Si la volonté et l'obstination d'un autre homme n'opposent à ce dessein un obstacle invincible, M. Holmes. « Il n'y a pas d'obstacle invincible, M. Lupin. » Le regard qu'ils échangèrent fut profond, sans provocation d'une part ni de l'autre, mais calme et hardi. C'était le battement de deux épées qui engage le fer. Cela sonnait clair et franc. « À la bonne heure, voici quelqu'un, un adversaire, mais c'est l'oiseau rare et celui-là est Sherlock Holmes. On va s'amuser. Vous n'avez pas peur ? Presque, M. Watson. Et la preuve, dit Lupin se levant, c'est que je vais hâter mes dispositions de retraite. Sans quoi, je risquerai d'être pris au gîte. Nous disons donc dans dix jours, M. Holmes ? Dix jours. Nous sommes aujourd'hui dimanche, de mercredi en huit. Tout sera fini. Et je serai sous les verrous ? Sans le moindre doute. Bigre, moi qui me réjouissais de ma vie paisible. Pas d'ennuis, un bon petit courant d'air, la police au diable et l'impression réconfortante de l'universel sympathie qui m'entoure. Il va falloir changer tout cela. Enfin, c'est l'envers de la médaille. Après le beau temps, la pluie. Il ne s'agit plus de rire. Adieu. Dépêchez-vous, fit Watson, plein de sollicitude pour un individu auquel Holmes inspirait une considération visible. Ne perdez pas une minute. Pas une minute, M. Watson. Le temps seulement de vous dire combien je suis heureux de cette rencontre et combien j'envis le maître d'avoir un collaborateur aussi précieux que vous. On se salua courtoisement, comme, sur le terrain, deux adversaires que ne divisent aucune haine, mais que la destinée oblige à se battre sans merci. Et Lupin, me saisissant le bras, m'entraîna dehors. Qu'en dites-vous, mon cher ? Voilà un repas dont les incidents feront bon effet dans les mémoires que vous préparez sur moi. Il referma la porte du restaurant et, s'arrêtant quelques pas plus loin, vous fumez ? Non, mais vous non plus, il me semble. Moi non plus. Il alluma une cigarette à l'aide d'une allumette bougie qu'il agita plusieurs fois pour l'éteindre. Mais aussitôt, il jeta la cigarette, franchit en courant la chaussée et rejoignit deux hommes qui venaient de surgir de l'ombre, comme appelés par un signal. Il s'entretint quelques minutes avec eux sur le trottoir opposé, puis revint à moi. Je vous demande pardon. Ce satané Holmes va me donner du fil à retordre. Mais je vous jure qu'il n'en a pas fini avec Lupin. Ah, le bougre, il verra de quel bois je me chauffe. Au revoir. L'ineffable Watson a raison. Je n'ai pas une minute à perdre. Il s'éloigna rapidement. Ainsi finit cette étrange soirée, ou du moins, la partie de cette soirée à laquelle je fus mêlé, car il s'écoula, pendant les heures qui suivirent, bien d'autres événements que les confidences des autres convives de ce dîner m'ont permis heureusement de reconstituer en détail. À l'instant même où Lupin me quittait, Sherlock Holmes tirait sa montre et se levait à son tour. « Neuf heures moins vingt. À neuf heures, je dois retrouver le comte et la comtesse à la gare. En route ! » s'exclama Watson, avalant coup sur coup deux verres de whisky. Ils sortirent. « Watson, ne tournez pas la tête. Peut-être sommes-nous suivis. En ce cas, agissons comme s'il ne nous importait point de lettres. Dites donc, Watson, donnez-moi votre avis. Pourquoi Lupin était-il dans ce restaurant ? « Pour manger. » « Watson, plus nous travaillons ensemble, et plus je m'aperçois de la continuité de vos progrès. Ma parole, vous devenez étonnant. » Dans l'ombre, Watson rougit de plaisir. Et Holmes reprit. « Pour manger, soit. Et ensuite ? Tout probablement pour s'assurer si je vais bien à Crozon, comme l'annonce Ganimard dans son interview. Je pars donc afin de ne pas le contrarier. Mais comme il s'agit de gagner du temps sur lui, je ne pars pas. Hein ? Vous, mon ami, filez par cette rue. Prenez une voiture, deux, trois voitures. Revenez plus tard chercher les valises que nous avons laissées à la consigne, et au galop, jusqu'à l'Élysée Palace. Et à l'Élysée Palace ? Vous demanderez une chambre où vous vous coucherez, vous dormirez à point fermé et attendrez mes instructions. Watson, tout fier du rôle important qui lui était assigné, s'en alla. Sherlock Holmes prit son billet et se rendit à l'express d'Amiens où le comte et la comtesse de Crozon étaient déjà installés. Il se contenta de les saluer, alluma une seconde pipe et fuma paisiblement debout dans le couloir. Le train s'ébranla. Au bout de dix minutes, il vint s'asseoir auprès de la comtesse et lui dit « Vous avez votre bague, madame ? » « Oui. » « Ayez l'obligence de me la prêter. » Il l'a pris et l'examina. « C'est bien ce que je pensais. C'est du diamant reconstitué. » « Du diamant reconstitué ? » « Un nouveau procédé qui consiste à soumettre de la poussière de diamant à une température énorme de façon à la réduire en fusion et à n'avoir plus qu'à la reconstituer en une seule pierre. » « Comment ? Mais mon diamant est vrai. » « Le vôtre, oui. Mais celui-là n'est pas le vôtre. » « Où est donc le mien ? » « Entre les mains d'Arsène Lupin. » « Et alors celui-là ? » « Celui-là a été substitué au vôtre et glissé dans le flacon de Mr. Blahicken. Vous l'avez retrouvé. » « Il est donc faux ? » « Absolument faux. » Interdite, bouleversée, la comtesse se taisait tandis que son mari, incrédule, tournait et retournait le bijou en tous sens. Il finit par balbutier. « Est-ce possible ? Mais pourquoi n'a-t-on pas volé tout simplement ? Et puis, comment l'a-t-on pris ? » « C'est précisément ce que je vais tâcher d'éclaircir. » « Au château de Crozon ? » « Non. Je descends à Creil et je retourne à Paris. C'est là que doit se jouer la partie entre Arsène Lupin et moi. Les coups vaudront pour un endroit comme pour l'autre. Mais il est préférable que Lupin me croie en voyage. » « Cependant... » « Que vous importe, madame. L'essentiel, c'est votre diamant, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Eh bien, soyez tranquille. J'ai pris tout à l'heure un engagement beaucoup plus difficile à tenir. Froid de Sherlock Holmes, je vous rendrai le véritable diamant. » Le train ralentissait. Il mit le faux diamant dans sa poche et ouvrit la portière. Le comte s'écria. « Mais vous descendez à contre-voix ! » « De cette manière, si Lupin me fait surveiller, on perd ma trace. Adieu ! » Un employé protesta vainement. L'anglais se dirigea vers le bureau du chef de gare. Cinquante minutes après, il sautait dans un train qui le ramenait à Paris un peu avant minuit. Il traversa la gare en courant, rentra par le buffet, sortit par une autre porte et se précipita dans un fiacre. « Cochez ! Rue Clapeyron ! » Ayant acquis la certitude qu'il n'était pas suivi, il fit arrêter sa voiture au commencement de la rue et se livra à un examen minutieux de la maison de maître de Tinan et des deux maisons voisines. À l'aide d'enjamber égale, il mesurait certaines distances et inscrivait des notes et des chiffres sur son carnet. « Cochez ! Avenue Henri Martin ! » Au coin de l'avenue et de la rue de la Pompe, il régla sa voiture, suivit le trottoir jusqu'au 134 et recommença les mêmes opérations devant l'ancien hôtel du baron d'Autrec et les deux immeubles de rapport qui l'encadrent, mesurant la largeur des façades respectives et calculant la profondeur des petits jardins qui précèdent la ligne de ces façades. L'avenue était déserte et très obscure sous ces quatre rangées d'arbres entre lesquelles, de place en place, un bec de gaz semblait lutter inutilement contre des épaisseurs de ténèbres. L'un d'eux projetait une lumière pâle sur une partie de l'hôtel et Holmes vit la pancarte allouée, suspendue à la grille. Les deux à les incultes qui ont cerclé la menu pelouse et les vastes fenêtres vides de la maison inhabité. « C'est vrai, » se dit-il. « Depuis la mort du baron, il n'y a pas de locataire. Si je pouvais entrer et faire une première visite ! » Il suffisait que cette idée l'effleura pour qu'il voulût la mettre à exécution. Mais comment ? La hauteur de la grille rendant impossible toute tentative d'escalade, il tira de sa poche une lanterne électrique et une clé passe-partout qui ne le quittait pas. À son grand étonnement, il s'avisa qu'un des bâtons était entrouvert. Il se glissa donc dans le jardin en ayant pris soin de ne pas refermer le bâton. Mais il n'avait pas fait trois pas qu'il s'arrêta. À l'une des fenêtres du second étage, une lueur avait passé. Et la lueur repassa à une deuxième fenêtre et à une troisième sans qu'il pu voir autre chose qu'une silhouette qui se profilait sur les murs des chambres. Et du second étage, la lueur descendit au premier et longtemps erra de pièce en pièce. « Qui diable peut se promener à une heure du matin dans la maison où le baron d'Autrec a été tué ? » se demanda Sherlock prodigieusement d'intéresser. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. C'était de s'y introduire soi-même. Il n'hésita pas. Mais au moment où il traversait pour gagner le perron, la bande de clarté que lançait le bec de gaz, l'homme dut l'apercevoir, car la lueur s'éteignit soudain et Sherlock Holmes ne la revit plus. Doucement, il appuya sur la porte qui commandait le perron. Elle était ouverte également. N'entendant aucun bruit, il se risqua dans l'obscurité, rencontra la pomme de la rampe et monta à un étage. Et toujours le même silence, les mêmes ténèbres. Arrivé sur le palier, il pénétra dans une pièce et s'approcha de la fenêtre qui blanchissait un peu la lumière de la nuit. Alors, il avisa dehors l'homme qui, descendu sans doute par un autre escalier et sorti par une autre porte, se faufilait à gauche le long des arbustes qui bordent le mur de séparation entre les deux jardins. « Fichtre, il va m'échapper ! » Il dégringola l'étage et franchit le perron afin de lui couper toute retraite. Mais il ne vit plus personne. Et il lui fallut quelques secondes pour distinguer dans le fouillis des arbustes une masse plus sombre qui n'était pas tout à fait immobile. L'anglais réfléchit. Pourquoi l'individu n'avait-il pas essayé de fuir alors qu'il l'eût pu si aisément ? Demeurait-il là pour surveiller à son tour l'intrus qui l'avait dérangé dans sa mystérieuse besogne ? « En tout cas, » pensa-t-il, « ce n'est pas Lupin. Lupin serait plus adroit. C'est quelqu'un de sa bande. » Deux longues minutes s'écoulèrent. Sherlock ne bougeait pas, l'œil fixé sur l'adversaire qui l'épiait. Mais comme cet adversaire ne bougeait pas davantage et que l'anglais n'était pas homme à se morfondre dans l'inaction, il vérifia si le barillé de son revolver fonctionnait, dégagea son poignard de sa gaine et marcha droit sur l'ennemi avec cette audace froide et ce mépris du danger qui le rende si redoutable. Un bruit sec, l'individu armait son revolver. Sherlock se jeta brusquement dans le massif. L'autre n'eut pas le temps de se retourner. L'anglais était déjà sur lui. Il y eut une lutte violente, désespérée, au cours de laquelle Sherlock devinait l'effort de l'homme pour tirer son couteau. Mais Holmes, qu'elle s'aspirait l'idée de sa victoire prochaine, le désir fou de s'emparer, dès la première heure, de ce complice d'Arsène Lupin, sentait en lui des forces irrésistibles. Il renversa son adversaire, pesa sur lui de tout son poids et l'immobilisant de ses cinq doigts plantés dans la gorge du malheureux comme les griffes d'une serre, de sa main libre, il chercha sa lanterne électrique, empressa le bouton et projeta la lumière sur le visage de son prisonnier. « Watson ! » « John Holmes ! » Ils demeurèrent longtemps, l'un près de l'autre, sans échanger une parole. Tous deux anéantis, le cerveau vide. La corne d'une automobile déchira l'air, un peu de vent agita les feuilles et Holmes ne bougeait pas, les cinq doigts toujours agrippés à la gorge de Watson qui exhalait un râle de plus en plus faible. Et soudain, Sherlock, envahi d'une colère, lâcha son ami, mais pour l'empoigner par les épaules et le secouir avec frénésie. « Que faites-vous là ? Répondez ! » « Quoi ? » « Est-ce que je vous ai dit de vous fourrer dans les massifs et de m'espionner ? » « Vous espionnez ? » « Mais je ne savais pas que c'était vous. » « Alors quoi ? Que faites-vous là ? Vous deviez vous coucher. » « Je me suis couché. » « Il fallait dormir. » « J'ai dormi. » « Il ne fallait pas vous réveiller. » « Votre lettre ? » « Ma lettre ? » « Oui, celle qu'un commissionnaire m'a apportée de votre part à l'hôtel. » « De ma part ? » « Vous êtes fou ! » « Je vous jure. » « Où est cette lettre ? » Son ami lui tendit une feuille de papier. À la clarté de la lanterne, il lutte avec stupeur. « Watson, hors du lit, effilée avenue Henri Martin. La maison est vide. Entrez, inspectez, dressez un plan exact et retournez vous coucher. Sherlock Holmes. » « J'étais en train de mesurer les pièces. Quand j'ai aperçu une ombre dans le jardin, je n'ai eu qu'une idée. » « C'est de vous emparer de l'ombre. L'idée était excellente. Seulement, voyez-vous... » dit Holmes en aidant son compagnon à se relever et en l'entraînant. « Une autre fois, Watson, lorsque vous recevrez une lettre de moi, assurez-vous d'abord que mon écriture n'est pas imitée. » « Mais alors ? La lettre n'est donc pas de vous ? » « Hélas, non. » « De qui ? » « D'Arsène Lupin. » « Mais dans quel but l'a-t-il écrite ? » « Ah, ça, je n'en sais rien. Et c'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi diable s'est-il donné la peine de vous déranger ? S'il s'agissait encore de moi, je comprendrais. Mais il ne s'agit que de vous. Et je me demande quel intérêt... » « J'ai hâte de retourner à l'hôtel. » « Moi aussi, Watson. » Ils arrivaient à la grille. Watson, qui se trouvait en tête, saisit d'un barreau et tira. « Tiens, vous avez fermé ? » « Moi, nullement. J'ai laissé le battant tout contre. Cependant... » Sherlock tira à son tour, puis, effaré, se précipita sur la serrure. Un juron lui échappa. « Ouadah ! Elle est fermée ! Fermée à clé ! » Il ébranle à la porte de toute sa vigueur. Puis, comprenant la vanité de ses efforts, laissa tomber ses bras, découragé, et il articula d'une voix saccadée. « Je m'explique tout maintenant. C'est lui. Il a prévu que je descendrais à Creil. Il m'a attendu ici une jolie petite souricière pour le cas où je viendrai commencer mon enquête le soir même. En outre, il a eu la gentillesse de m'envoyer un compagnon de captivité. Tout cela pour me faire perdre un jour. Et aussi, sans doute, pour me prouver que je ferais bien mieux de m'emmêler de mes affaires. C'est-à-dire que nous sommes ces prisonniers ? Vous avez dit le mot. Sherlock Holmes et Watson sont les prisonniers d'Arsène Lupin. L'aventure s'engage à merveille. Mais non, mais non. Il n'est pas admissible. Une main s'abattit sur son épaule. La main, de Watson. Là-haut ! Regardez là-haut ! Une lumière ! En effet, l'une des fenêtres du premier étage était illuminée. Ils s'élancèrent tous deux au pas de course, chacun par son escalier, et se retrouvèrent en même temps à l'entrée de la chambre éclairée. Au milieu de la pièce, brûlait un bout de bougie. À côté, il y avait un panier, et de ce panier émergeait le goulot d'une bouteille, les cuisses d'un poulet et la moitié d'un pain. Holmes éclata de rire. « Ah ah ! Un merveille ! On nous offre un souper. des enchantements ! Une vraie féerie ! Allons, Watson, ne faites pas cette figure d'enterrement. Tout cela est très drôle ! » « Êtes-vous sûr que ce soit très drôle ? » « Si j'en suis sûr ! » s'écria Holmes, avec une gaieté un peu trop bruyante pour être naturelle. « C'est-à-dire que je n'ai jamais rien vu de plus drôle ! » « C'est l'humain comique ! Quel maître ironiste, cet Arsène Lupin ! Il vous roule ! Mais si gracieusement ! » « Je ne donnerai pas ma place à ce festin pour tout l'or du monde ! » « Watson, mon vieil ami, vous me chagrinez ! » « Me serais-je mépris ? » « Et n'auriez-vous point cette noblesse de caractère qui aide à supporter l'infortune ? » « De quoi vous plaignez-vous ? » « À cette heure, vous pourriez avoir mon poignard dans la gorge, ou moi, le vôtre dans la mienne ! » « C'était bien ce que vous cherchiez ! » « Mauvais ami ! » Il parvint, à force d'humour et de sarcasme, à ranimer ce pauvre Watson et à lui faire avaler une cuisse de poulet et un verre de vin. Mais quand la bougie eut expiré, qu'il dure s'étendre pour dormir sur le parquet et accepter le mur comme oreiller, le côté pénible et ridicule de la situation leur apparut, et leur sommeil fut triste. Au matin, Watson s'éveilla, courbaturé et transi de froid. Un léger bruit attira son attention. Sherlock Holmes, à genoux, courbé en deux, observait à la loupe des grains de poussière et relevait des marques de craie blanche, presque effacées, qui formaient des chiffres, lesquels chiffres il inscrivait sur son carnet. Escorté de Watson, que ce travail intéressait d'une façon particulière, il étudia chaque pièce, et dans deux autres, il constata les mêmes signes à la craie, et il nota également deux cercles sur des panneaux de chaîne, une flèche sur un lambris et quatre chiffres sur quatre degrés d'escalier. Au bout d'une heure, Watson lui dit, les chiffres sont exacts, n'est-ce pas ? Exact, je n'en sais rien, répondit Sherlock, à qui de telles découvertes avait rendu sa belle humeur. En tout cas, il signifie quelque chose. Quelque chose de très clair ? Il représente le nombre de lames de parquet. Oh ! Oui, quant aux deux cercles, ils indiquent que les panneaux sonnent faux, comme vous pouvez vous en assurer, et la flèche est dirigée dans le sens de l'ascension du monde plat. Sherlock Holmes le regarda, émerveillé. Oh, ça ! Mais, mon bon ami, comment savez-vous tout cela ? Votre clairvoyance me rend presque honteux ? Ah, c'est bien simple ! C'est moi qui ai tracé ces marques hier soir, suivant vos instructions, ou plutôt suivant celle de Lupin, puisque la lettre que vous m'avez adressée est de lui. Peut-être Watson courut-il à cette minute un danger plus terrible que pendant sa lutte dans le massif avec Holmes. Celui-ci eut une envie féroce de l'étrangler. Ce dominant, il esquissa une grimace qui voulait être un sourire et prononça « Parfait, parfait, voilà de l'excellente besogne qui nous avance beaucoup. Autre admirable esprit d'analyse et d'observation s'est-il exercé sur d'autres points ? Je profiterai des résultats d'acquis. » Ma foi, non, j'en suis resté là. « Dommage, le début promettait. Mais, puisqu'il en est ainsi, nous n'avons plus qu'à nous en aller. » « Nous en aller ? Et comment ? » « Selon le mode habituel, les honnêtes gens qui s'en vont. Par la porte. » « Elle est fermée. » « On l'ouvrira. » « Qui ? » « Veuillez appeler ces deux policemen qui déambulent sur l'avenue. » « Mais... » « Mais quoi ? » « C'est fort humiliant. Que dira-t-on quand on saura que vous, Sherlock Holmes, et moi, Watson, nous avons été prisonniers d'Arsène Lupin ? » « Que voulez-vous, mon cher ? On ira se tenir les côtes. » Répondit Sherlock, la voix sèche, le visage contracté. « Mais nous ne pouvons pourtant pas élire domicile dans cette maison. Et vous ne tentez rien ? » « Rien. » « Cependant, l'homme qui nous a apporté le panier de provision n'a traversé le jardin ni à son arrivée ni à son départ. Il existe donc une autre issue. Cherchons-la et nous n'aurons pas besoin de recourir aux agents. » « Puissamment raisonné. Seulement, vous oubliez que cette issue, toute la police de Paris l'a cherchée depuis six mois et que moi-même, tandis que vous dormiez, j'ai visité l'hôtel du haut en bas. Ah ! Mon bon Watson ! Arsène Lupin est un gibier dont nous n'avons pas l'habitude. Il ne laisse rien derrière lui, celui-là. » À onze heures, Sherlock Holmes et Watson furent délivrés et conduits au poste de police le plus proche où le commissaire, après les avoir sévèrement interrogés, les relâcha avec une affectation d'égard tout à fait exaspérante. « Je suis désolé, messieurs, de ce qui vous arrive. Vous allez avoir une triste opinion de l'hospitalité française. Mon Dieu ! Quelle nuit vous avez dû passer ! Oh ! Ce lupin manque vraiment d'égard ! » Une voiture les mena jusqu'à l'Élysée Palace. Au bureau, Watson demanda la clé de sa chambre. Après quelques recherches, l'employé répondit très étonné. « Mais, monsieur, vous avez donné congé de cette chambre. » « Moi ? Et comment ? » « Par votre lettre de ce matin que votre ami nous a remise. » « Quel ami ? » « Le monsieur qui nous a remis votre lettre. Tenez, votre carte de visite y est encore jointe. Et voici. » Watson les prit. C'était bien une de ses cartes de visite et sur la lettre, c'était bien son écriture. « Seigneur Dieu, voilà encore on file un tour. » Et il ajouta anxieusement. « Et les bagages ? » « Mais votre ami les a emportés. » « Hein ? Et vous les savez donner ? » « Certes, puisque votre carte nous y autorisait. » « En effet, en effet. » Ils s'en allèrent tous deux à l'aventure par les Champs-Élysées, silencieux et lents. Un joli soleil d'automne éclairait la venue. L'air était doux et léger. Au rond-point, Sherlock alluma sa pipe et se remit en marche. « Je ne vous comprends pas, Holmes. Vous êtes d'un calme. On se moque de vous, on joue avec vous comme un chat joue avec une souris et vous ne soufflez mots. » Holmes s'arrêta et lui dit « Watson, je pense à votre carte de visite. » « Eh bien ? » « Eh bien, voilà un homme qui, en prévision d'une lutte possible avec nous, s'est procuré les spécimens de votre écriture et de la mienne et qui possède, toute prête dans son portefeuille, une de vos cartes. Songez-vous à ce que cela représente de précautions et de volontés perspicaces, de méthodes et d'organisations ? » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire, Watson, que pour combattre un ennemi si formidablement armé, si merveilleusement préparé, et pour le vaincre, il faut être... il faut être moi. » « Et encore, comme vous le voyez, Watson, on ne réussit pas du premier coup. » À six heures, l'Écho de France, dans son édition du soir, publiait cet entrefilé. « Ce matin, M. Ténard, commissaire de police du 16e arrondissement, a libéré M. Sherlock Holmes et Watson, enfermés par les soins d'Arsène Lupin dans l'hôtel du défunt Baron d'Autrecq, où ils avaient passé une excellente nuit. Allégés en outre de leur valise, ils ont déposé une plainte contre Arsène Lupin. Arsène Lupin, qui, pour cette fois, s'est contenté de leur infliger une petite leçon. les supplie de ne pas le contraindre à des mesures plus graves. « Bah ! » fit Sherlock Holmes en froissant le journal. « Des gamineries, c'est le seul reproche que j'adresse à Lupin. Un peu trop d'enfantillage. La galerie compte trop pour lui. Il y a du gavroche dans cet homme. » « Ainsi donc, Sherlock, toujours le même calme ? » « Toujours le même calme, » répliqua Holmes avec un accent où grondait la plus effroyable colère. « À quoi bon m'irriter ? » « Je suis tellement sûr d'avoir le dernier mot. » Si bien trempé que soit le caractère d'un homme, et Holmes et de ses êtres sur qui la mauvaise fortune a guère de prise, il y a cependant des circonstances où le plus intrépide éprouve le besoin de rassembler ses forces avant d'affronter de nouveau les chances d'une bataille. « Je me donne vacances aujourd'hui. » « Et moi ? » « Vous, Watson, vous achèterez des vêtements et du linge pour remonter notre garde-robe. Pendant ce temps, je me repose. » « Reposez-vous, Holmes, je veille. » Watson prononça ces deux mots avec toute l'importance d'une sentinelle placée aux avant-postes et par conséquent exposée aux pires dangers. Son torse se bomba, ses muscles se tendirent. D'un œil aigu, il scruta l'espace de la petite pièce d'hôtel où ils avaient élu domicile. « Veillez, Watson. J'en profiterai pour préparer un plan de campagne mieux approprié à l'adversaire que nous avons à combattre. Voyez-vous, Watson, nous nous sommes trompés sur Lupin. Il faut reprendre les choses à leur début. Avant même, si possible, mais avant nous le temps. Neuf jours, vieux camarade, c'est cinq de trop. » Tout l'après-midi, l'anglais le passa à fumer et à dormir. Ce n'est que le lendemain qu'il commença ses opérations. « Watson, je suis prêt. Maintenant, nous allons marcher. Marchons ! » s'écria Watson, plein d'une ardeur martiale. « J'avoue que, pour ma part, j'ai des fourmis dans les jambes. » Holmes eut trois longues entrevues, avec Maître de Tinan, d'abord, dont il étudia l'appartement dans ses moindres détails, avec Suzanne Gerbois, à laquelle il avait télégraphié de venir et qu'il interrogea sur la dame blonde, avec la sœur Auguste, enfin, retiré au couvent des visitandines depuis l'assassinat du baron d'Autrecq. À chaque visite, Watson attendait dehors, et chaque fois, il demandait. « Content ? » « Très content. » « J'étais certain. Nous sommes sur la bonne voie. Marchons. » Ils marchèrent beaucoup. Ils visitèrent les deux immeubles qui encadrent l'hôtel de l'avenue Henri Martin, puis s'en allèrent jusqu'à la rue Claperon. Et, tandis qu'ils examinaient la façade du numéro 25, Holmes continuait. « Il est évident qu'il existe des passages secrets entre toutes ces maisons, mais ce que je ne saisis pas… » Au fond de lui, pour la première fois, Watson douta de la toute-puissance de son génial collaborateur. « Pourquoi parlait-il tant et agissait-il si peu ? » « Pourquoi ? » s'écria Holmes, répandant aux pensées intimes de Watson. « Parce que, avec ce diable de Lupin, on travaille dans le vide, au hasard, et qu'au lieu d'extraire la vérité de fait précis, on doit la tirer de son propre cerveau, pour vérifier ensuite si elle s'adapte bien aux événements. » « Les passages secrets, pourtant. » « Et puis quoi ? Combien même je les connaîtrais, quand je connaîtrais celui qui a permis à Lupin d'entrer chez son avocat, ou celui qui a suivi la dame blonde après le meurtre du baron d'Autrec ? En saurais-je plus avancer ? Cela me donnerait-il des armes pour l'attaquer. » « Attaquons toujours ! » Il n'avait pas achevé ces mots, qu'il recula avec un cri. Quelque chose venait de tomber à leurs pieds. Un sac à moitié rempli de sable qui eut pu les blesser grièvement. Holmes leva la tête au-dessus d'eux. Des ouvriers travaillaient sur un échafaudage accroché au balcon du cinquième étage. « Eh bien, nous avons de la chance. Un pas de plus, et nous recevions sur le crâne le sac d'un de ces maladroits. On croirait vraiment... » Il s'interrompit, puis bondit vers la maison, escalada les cinq étages, sonna, fit irruption dans l'appartement au grand effroi du valet de chambre et passa sur le balcon. Il n'y avait personne. « Les ouvriers qui étaient là ? » dit-il au valet de chambre. « Ils viennent de s'en aller ? » « Par haut. » « Mais par l'escalier de service. » Holmes se pencha. Il vit deux hommes qui sortaient de la maison, leurs bicyclettes à la main. Ils se mirent en selle et disparurent. « Il y a longtemps qu'ils travaillent sur cet échafaudage ? » « Cela ? » Depuis ce matin seulement, c'était les nouveaux. » Holmes rejoignit Watson. Ils rentrèrent mélancoliquement et cette seconde journée se termina dans un mutisme morne. Le lendemain, programme identique. Ils s'assirent sur le même banc de l'avenue Henri Martin et ce fut, au grand désespoir de Watson, qui ne s'amusait nullement, une interminable station vis-à-vis des trois immeubles. « Qu'espérez-vous, Holmes ? Que Lupin sorte de ses maisons ? » « Non. » « Que la Dame Blonde apparaisse ? » « Non. » « Alors ? » « Alors j'espère qu'un petit fait se produira, un tout petit fait quelconque, qui me servira de point de départ. » « Et s'il ne se produit pas ? » « En ce cas, il se produira quelque chose en moi, une étincelle qui mettra le feu aux poudres. » Un seul incident rompit la monotonie de cette matinée, mais de façon plutôt désagréable. Le cheval d'un monsieur, qui suivait l'allée cavalière située entre les deux chaussées de l'avenue, fit un écart et vint heurter le banc où ils étaient assis, en sorte que sa croupe effleura l'épaule de Holmes. « Hé, hé ! Un peu plus, et j'avais l'épaule fracassée ! » Le monsieur se débattait avec son cheval. L'anglais tira son revolver et visa. Mais Watson lui saisit le bras vivement. « Vous êtes fou, Sherlock ! Voyons quoi ! Vous allez tuer ce gentleman ! » « Lâchez-moi donc, Watson ! Lâchez-moi ! » Une lutte s'engagea, pendant laquelle le monsieur maîtrisa sa monture et piqua des deux. « Et maintenant, tirez-dessus ! » s'exclama Watson, triomphant, lorsque le cavalier fut à quelques distances. « Mais triple imbécile ! Vous ne comprenez donc pas que c'était un complice d'Arsène Lupin ! » Holmes tremblait de colère. Watson, piteux, balbutia. « Que dites-vous ? Ce gentleman ? » « Complice de Lupin ! Comme les ouvriers qui nous ont balancé le sac sur la tête ! » « Est-ce croyable ? » « Croyable ou non, il y avait là un moyen d'acquérir une preuve ! » « En tuant ce gentleman ? » « En abattant son cheval, tout simplement ! » « Sans vous, je tenais un des complices de Lupin ! Comprenez-vous votre sottise ? » L'après-midi fut morose. Ils ne s'adressèrent pas la parole. À cinq heures, comme ils faisaient les cent pas dans la rue de Clapeyron, tout en ayant soin de se tenir éloigné des maisons. Trois jeunes ouvriers qui chantaient et se tenaient par le bras les heurtèrent et voulurent continuer leur chemin sans se désunir. Holmes, qui était de mauvaise humeur, s'y opposa. Il y eut une courte bousculade. Holmes se mit en posture de boxeur, lança un coup de poing dans une poitrine, un coup de poing sur un visage et démolit deux des trois jeunes gens qui, sans insister davantage, s'éloignèrent ainsi que leurs compagnons. « Ah ! Ça me fait du bien ! J'avais justement les nerfs tendus. Excellente besogne ! » Mais, apercevant Watson appuyé contre le mur, il lui dit « Hé, quoi ! Qu'y a-t-il, vieux camarade ? Vous êtes tout pâle ! » Le vieux camarade montra son bras qui pendait inerte et balbutia. « Je ne sais pas ce que j'ai. Une douleur au bras. » « Une douleur au bras ? Sérieuse ? » « Oui, oui. Le bras droit. » Malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à le remuer. Sherlock le palpa, doucement d'abord, puis de façon plus rude. « Pour voir le degré exact de douleur. » Le degré exact de la douleur fut si élevé que, très inquiet, il entra dans une pharmacie voisine où Watson éprouva le besoin de s'évanouir. Le pharmacien et ses aides s'empressèrent. On constata que le bras était cassé et tout de suite, il fut question de chirurgien, d'opération et de maison de santé. En attendant, on déshabilla le patient qui, secoué par la souffrance, se mit à pousser des hurlements. « Bien, bien, parfait ! » disait Holmes qui s'était chargé de tenir le bras. « Un peu de patience, vieux camarade. Dans cinq ou six semaines, il n'y paraîtra plus. » « Mais ils me le paieront, les gredins. Vous entendez ? » « Lui, surtout. » « Car c'est encore celui pain de malheur qui a fait le coup. » « Je vous jure que si jamais ! » Il s'interrompit brusquement, lâcha le bras, ce qui causa à Watson un tel sursaut de douleur que l'infortuné s'évanouit de nouveau. Et, se frappant le front, il articula. « Watson, j'ai une idée. Est-ce que, par hasard ? » Il ne bougeait pas, les yeux fixes et marmottait de petits bouts de phrases. « Mais oui, c'est cela. » « Tout s'expliquerait. On cherche bien loin ce qui est à côté de soi. Et, parbleu, je savais qu'il n'y avait qu'à réfléchir. « Oh, mon bon Watson, je crois que vous allez être contents. » Et, laissant le vieux camarade en plan, il sauta dans la rue et courut jusqu'au numéro 25. Au-dessus et à droite de la porte, il y avait, inscrit sur l'une des pierres, « Destange, architecte, 1875. » Au 23, même inscription. Jusque-là, rien que de naturel. Mais là-bas, avenue Henri Martin, que lirait-il ? Une voiture passée. « Cocher, avenue Henri Martin, numéro 134. Et au galop ! » Debout dans la voiture, il excitait le cheval, offrait des pourboires au cocher. « Plus vite, encore plus vite ! » Quelle fut son angoisse au détour de la rue de la pompe ? Était-ce un peu de la vérité qu'il avait entrevue ? Sur l'une des pierres de l'hôtel, ces mots étaient gravés. « Destange, architecte, 1874. Sur les immeubles voisins, même inscription. Destange, architecte, 1874. » Le contre-coup de ses émotions fut tel qu'il s'affaissa quelques minutes au fond de sa voiture, tout frissonnant de joie. Enfin, une petite lueur vacillait au milieu des ténèbres. Parmi la grande forêt sombre où mille sentiers se croisaient, voilà qu'il recueillait la première marque d'une piste suivie par l'ennemi. Dans un bureau de poste, il demanda la communication téléphonique avec le château de Crozon. La comtesse lui répondit elle-même. « Allô ? C'est vous, madame ? « Mr. Holmes, n'est-ce pas ? Tout va bien ? « Très bien, mais en toute hâte, veuillez me dire... Allô ? Un mot seulement. « J'écoute. « Le château de Crozon a été construit à quelle époque ? « Il a été brûlé il y a trente ans. « Est reconstruit. « Par qui ? Et en quelle année ? « Une inscription au-dessus du perron porte ceci. « Lucien Destange, architecte, 1877. « Merci, madame. Je vous salue. » Il repartit en murmurant. « Destange, Lucien Destange, ce nom ne m'est pas inconnu. » Ayant aperçu un cabinet de lecture, il consulta un dictionnaire de biographie moderne et copia la note consacrée à « Lucien Destange, né en 1840, Grand Prix de Rome, officier de la Légion d'honneur, auteur d'ouvrages très appréciés sur l'architecture, etc. » Il se rendit alors à la pharmacie et, de là, à la maison de santé où l'on avait transporté Watson. sur son lit de torture, le bras emprisonné dans une gouttière, grelottant de fièvre, le vieux camarade divaguait. « Victoire ! Victoire ! Je tiens à une extrémité du fil. » « De... de quel fil ? » « Celui qui me mènera au but. Je vais marcher sur un terrain solide où il y aura des empreintes, des indices. » « De... de la centre de cigarette ? » demanda Watson que l'intérêt de la situation ranimait. « Et bien d'autres choses. » « Pensez donc, Watson. J'ai dégagé le lien mystérieux qui unissait entre elles les différentes aventures de la dame blonde. Pourquoi les trois demeures où se sont dénouées ces trois aventures ont-elles été choisies par Lupin ? » « Oui, pourquoi ? » « Parce que ces trois demeures, Watson, ont été construites par le même architecte. C'était facile à dominer, direz-vous. » « Certes. Aussi, personne n'y songeait-il. » « Personne. Sauf vous. » « Sauf moi. » Qui sait maintenant que le même architecte, en combinant des plans analogues, a rendu possible l'accomplissement de trois actes en apparence miraculeux. En réalité, simples et faciles. « Quel bonheur ! » « Et il était temps, vieux camarade. Je commençais à perdre patience. C'est que nous en sommes déjà au quatrième jour. » « Sur dix ? » « Oh, désormais ! » Il ne tenait pas en place, exubérant et joyeux, contre son habitude. « Non, mais quand je pense que, tantôt, dans la rue, ces gredins-là auraient pu casser mon bras tout aussi bien que le vôtre. Qu'en dites-vous, Watson ? » Watson se contenta de frissonner à cette horrible supposition. « Que cette leçon nous profite ! » « Voyez-vous, Watson, notre grand tort a été de combattre lupin à visage découvert et de nous offrir complaisamment à ses coups. Il n'y a que demi-mal, puisqu'il n'a réussi qu'à vous atteindre. » « C'est que j'en suis quitte pour un bras cassé ! » « Alors que les deux pouvaient l'être. Mais plus de fanfaronnade. En plein jour et surveillé, je suis vaincu. Dans l'ombre et libre de mes mouvements, j'ai l'avantage, quelles que soient les forces de l'ennemi. » « Ganimard pourrait vous aider ? » « Jamais ! » « Le jour où il me sera permis de dire « Arsène Lupin est là, voici son gîte, et voici comment il faut s'emparer de lui. J'irai relancer Ganimard à l'une des deux adresses qu'il m'a données, son domicile, rue Pergolaise, ou la taverne suisse, place du Châtelet. D'ici là, j'agis seul. » Il s'approcha du lit, posa sa main sur l'épaule de Watson, sur l'épaule malade, naturellement, et lui dit avec une grande affection. « Soignez-vous, mon vieux camarade. Votre rôle consiste désormais à occuper deux ou trois hommes d'Arsène Lupin qui attendront vainement pour retrouver ma trace que je vienne prendre de vos nouvelles. C'est un rôle de confiance. » « Un rôle de confiance ? Et je vous en remercie. Je mettrai tous mes soins à le remplir consciencieusement. Mais, d'après ce que je vois, vous ne revenez plus ? » « Pour quoi faire ? » « En effet, en effet, je vais aussi bien que possible. Alors, un dernier service, Sherlock. Pourriez-vous me donner à boire ? » « À boire ? » « Oui, je meurs de soif et avec ma fièvre. » « Mais comment donc ? Tout de suite. » Il tripota deux ou trois bouteilles, aperçut un paquet de tabac, alluma sa pipe, et soudain, comme s'il n'avait même pas entendu la prière de son ami, il s'en alla, pendant que le vieux camarade implorait du regard un verre d'eau inaccessible. « Monsieur Destanque ? » Le domestique toisa l'individu auquel il venait d'ouvrir la porte de l'hôtel, le magnifique hôtel qui fait le coin de la place Malésherbe et de la rue Montchanin. Et à l'aspect de ce petit homme à cheveux gris, mal rasé, et dont la longue redengote noire, d'une propreté douteuse, se conformait aux bizarreries d'un corps que la nature avait singulièrement disgracié. Il répondit avec le dédain qui convenait. « Monsieur Destanque est ici, vous n'y êtes pas, ça dépend. Monsieur a sa carte ? » Monsieur n'avait pas sa carte, mais il avait une lettre d'introduction et le domestique dut porter cette lettre à Monsieur Destanque, lequel, Monsieur Destanque, donna l'ordre qu'on amena auprès de lui le nouveau venu. Il fut donc introduit dans une immense pièce en rotonde qui occupe une des ailes de l'hôtel et dont les murs étaient recouverts de livres. Et l'architecte lui dit « Vous êtes Monsieur Stickman ? » « Oui, monsieur. Mon secrétaire m'annonce qu'il est malade et vous envoie pour continuer le catalogue général des livres qu'il a commencé sous ma direction. Et plus spécialement le catalogue de livres allemands. Vous avez l'habitude de ces sortes de travaux ? » « Oui, monsieur. Une longue habitude ? » répondit le sueur Stickman avec un fort accent tudesque. Dans ces conditions, l'accord fut vite conclu et Monsieur Destanque, sans plus tarder, se mit au travail avec son nouveau secrétaire. Sherlock Holmes était dans la place. Pour échapper à la surveillance de Lupin et pour pénétrer dans l'hôtel que Lucien Destanque habitait avec sa fille Clotilde, l'illustre détective avait dû faire un plongeon dans l'inconnu, accumuler les stratagèmes, s'attirer sous les noms les plus variés, les bonnes grâces et les confidences d'une foule de personnages, bref, vivre pendant 48 heures de la vie la plus compliquée. Comme renseignement, il savait ceci. Monsieur Destanque, de santé médiocre et désireux de repos, s'était retiré des affaires et vivait parmi les collections de livres qu'il a réunies sur l'architecture. Nul plaisir ne l'intéressait, hors le spectacle et le maniement des vieux tomes poudreux. Quant à sa fille Clotilde, elle passait pour originale, toujours enfermée, comme son père, mais dans une autre partie de l'hôtel, elle ne sortait jamais. « Tout cela, » se disait-il, en inscrivant sur un registre des titres de livres que Monsieur Destanque lui dictait. « Tout cela n'est pas encore décisif, mais quel pas en avant ! Il est possible que je ne découvre point la solution d'un de ces problèmes passionnants. Monsieur Destanque est-il l'associé d'Arsène Lupin ? Continue-t-il à le voir ? Existe-t-il les papiers relatifs à la construction des trois immeubles ? Ces papiers ne me fourniront-ils pas l'adresse d'autres immeubles pareillement truqués et que Lupin se serait réservé pour lui et sa bande ? Monsieur Destanque, complice d'Arsène Lupin ? Cet homme vénérable, officier de la Légion d'honneur, travaillant aux côtés d'un cambrioleur ? L'hypothèse n'était guère admissible. D'ailleurs, en admettant cette complicité, comment Monsieur Destanque aurait-il pu prévoir trente ans auparavant les évasions d'Arsène Lupin alors en nourrice ? N'importe ! L'anglais s'acharnait. Avec son flair prodigieux, avec cet instinct qui lui est particulier, il sentait un mystère qui rôdait autour de lui. Cela se devinait à de petites choses qu'il n'eût pas pu préciser, mais dont il subissait l'impression depuis son entrée dans l'hôtel. Le matin du deuxième jour, il n'avait encore fait aucune découverte intéressante. À deux heures, il aperçut pour la première fois Clotilde Destanque qui venait chercher un livre dans la bibliothèque. C'était une femme d'une trentaine d'années, brune, de gestes lents et silencieux, dont le visage gardait cette expression indifférente de ceux qui vivent beaucoup en eux-mêmes. Elle échangea quelques paroles avec M. Destanque et se retira sans même avoir regardé Holmes. L'après-midi se traîna monotone. À cinq heures, M. Destanque annonça qu'il sortait. Holmes resta seul sur la galerie circulaire accrochée à mi-hauteur de la rotonde. Le jour s'atténua. Il se disposait, lui aussi, à partir quand un craquement se fit entendre et, en même temps, il eut la sensation qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. De longues minutes s'ajoutèrent les unes aux autres. Et soudain, il frissonna. Une ombre émergée de la demi-obscurité tout près de lui, sur le balcon. Était-ce croyable ? Depuis combien de temps ce personnage invisible lui tenait-il compagnie ? Et d'où venait-il ? Et l'homme descendit le marche et se dirigea du côté d'une grande armoire de chêne. Dissimulé derrière les étoffes qui pendaient à la rampe de la galerie, à genoux, Holmes observa et vit l'homme qui fouillait parmi les papiers dont l'armoire était encombrée. Que cherchait-il ? Et voilà tout à coup que la porte s'ouvrit et que Mademoiselle Destange entra vivement en disant à quelqu'un qu'il a suivi. Alors, décidément, tu ne sors pas, père ? En ce cas, j'allume. Une seconde. Ne bouge pas. L'homme repoussa les bâtons de l'armoire et se cacha dans l'embrasure d'une large fenêtre dont il tira les rideaux sur lui. Comment Mademoiselle Destange ne le vit-elle pas ? Comment ne l'entendit-elle pas ? Très calmement, elle tourna le bouton de l'électricité et livra passage à son père. Ils s'assirent l'un près de l'autre. Elle prit un volume qu'elle avait apporté et se mit à lire. Ton secrétaire n'est donc plus là ? dit-elle au bout d'un instant. Non, tu vois, tu en es toujours content ? reprit-elle comme si elle ignorait la maladie du véritable secrétaire et son remplacement par Stickman. Toujours, toujours. la tête de M. Destange balottait de droite et de gauche. Il s'endormit. Un moment s'écoula. La jeune fille lisait. Mais un des rideaux de la fenêtre fut écarté et l'homme se glissa le long du mur vers la porte, mouvement qui le faisait passer derrière M. Destange, mais en face de Clothilde et de telle façon que Holmes put le voir distinctement. C'était Arsène Lupin ! L'anglais frissonna de joie. Ses calculs étaient justes. Il avait pénétré au cœur même de la mystérieuse affaire et Lupin se trouvait à l'endroit prévu. Clothilde ne bougeait pas cependant. Quoi qu'il fût inadmissible, qu'un seul geste de cet homme lui échappa et Lupin touchait presque à la porte et déjà il tendait le bras vers la poignée quand un objet tomba d'une table frôlé par son vêtement. M. Destange se réveilla en sursaut. Arsène Lupin était déjà devant lui, le chapeau à la main et souriant. Maxime Berman ! Ce cher Maxime ! Quel bon vent vous amène ! Le désir de vous voir ainsi que Mademoiselle Destange. Vous êtes donc revenu de voyage ? Hier. Et vous nous restez à dîner ? Non, je dîne au restaurant avec des amis. Demain, alors ? Clothilde l'insiste pour qu'il vienne demain. Oh, ce bon Maxime ! Justement, je pensais à vous ces jours-ci. C'est vrai ? Oui, je rangeais mes papiers d'autrefois dans cette armoire et j'ai retrouvé notre dernier compte. Quel compte ? Celui de l'avenue Henri Martin. Comment ? Vous gardez ses paperasses ? À quoi bon ? Ils s'installèrent tous trois dans un petit salon qui attenait à la rotonde par une large baie. Est-ce Lupin ? se dit Holmes, envahi d'un doute subi. Oui, de toute évidence, c'était lui. Mais c'était un autre homme aussi, qui ressemblait à Arsène Lupin par certains points et qui pourtant gardait son individualité distincte, ses traits personnels, son regard, sa couleur de cheveux. En habit, cravaté de blanc, la chemise souple moulant son torse, il parlait allègrement, racontant des histoires dont M. Destange riait de tout cœur et qui amenait un sourire sur les lèvres de Clotilde. Et chacun de ces sourires paraissait une récompense que recherchait Arsène Lupin et qu'il se réjouissait d'avoir conquise. Il redoublait d'esprit et de gaieté et, insensiblement, au son de cette voix heureuse et claire, le visage de Clotilde s'animait et perdait son expression de froideur qui la rendait peu sympathique. « Il s'aime, » pensa Holmes. « Mais que diable peut-il y avoir de commun entre Clotilde Destange et Maxime Bermond ? C'est elle que Maxime n'est autre qu'Arsène Lupin ? » Jusqu'à sept heures, il écouta anxieusement, faisant son profit des moindres paroles. Puis, avec d'infinies précautions, il descendit et traversa le côté de la pièce où il ne risquait pas d'être vu du salon. Dehors, Holmes s'assura qu'il n'y avait ni automobile ni Fiacre en station et s'éloigna en boitillant par le boulevard malésherbe. Mais, dans une rue adjacente, il mit sur son dos le par-dessus qu'il portait sur son bras, déforma son chapeau, se redressa et, ainsi métamorphosé, revint vers la place où il attendit les yeux fixés à la porte de l'hôtel Destange. Arsène Lupin sortit presque aussitôt et par les rues de Constantinople et de Londres se dirigea vers le centre de Paris. À cent pas derrière lui marchait Sherlock. Minute délicieuse pour l'anglais. Il reniflait avidement l'air comme un bon chien qui sent la piste toute fraîche. Vraiment, cela lui semblait une chose infiniment douce que de suivre son adversaire. Ce n'était plus lui qui était surveillé, mais Arsène Lupin, l'invisible Arsène Lupin. Il le tenait pour ainsi dire au bout de son regard, comme attaché par des liens impossibles à briser. Et il se délectait à considérer, parmi les promeneurs, cette proie qui lui appartenait. Mais un phénomène bizarre ne tarda pas à le frapper au milieu de l'intervalle qui le séparait d'Arsène Lupin. D'autres gens s'avançaient dans la même direction, notamment deux grands gaillards en chapeau rond sur le trottoir de gauche, deux autres sur le trottoir de droite en casquette et la cigarette aux lèvres. Il n'y avait là peut-être qu'un hasard, mais Holmes s'étonna davantage quand Lupin, ayant pénétré dans un bureau de tabac, les quatre hommes s'arrêtèrent. Et davantage encore quand ils repartirent en même temps que lui, mais isolément, chacun suivant de son côté la chaussée d'Antin. « Malédiction ! » pensa Holmes. « Il est donc filé ! » L'idée que d'autres étaient sur la trace d'Arsène Lupin, que d'autres lui raviraient, non pas la gloire, il s'en inquiétait peu, mais le plaisir immense, l'ardente volupté de réduire à lui seul le plus redoutable ennemi qui lui jamais rencontrait, cette idée l'exaspérait. Cependant, l'erreur n'était pas possible. Les hommes avaient cet air détaché, cet air trop naturel de ceux qui, tout en réglant leur allure sur l'allure d'une autre personne, ne veulent pas être remarqués. « Ganimard en saurait-il plus long qu'il ne le dit ? Se joue-t-il de moi ? » Il eut envie d'accoster l'un des quatre individus afin de se concerter avec lui. Mais aux approches du boulevard, la foule devenant plus dense, il craignait de perdre Lupin et pressa le pas. Il déboucha au moment où Lupin gravissait le perron du restaurant hongrois à l'angle de la rue Helder. La porte en était ouverte de telle façon que Holmes, assis sur un banc du boulevard, de l'autre côté de la rue, le vit qui prenait place à une table luxueusement servie, ornée de fleurs, et où se trouvaient déjà trois messieurs en habit et deux dames d'une grande élégance qu'ils l'accueillirent avec des démonstrations de sympathie. Sherlock chercha des yeux les quatre individus et les aperçus, disséminés dans des groupes qui écoutaient l'orchestre de tziganes d'un café voisin. Chose curieuse, il ne paraissait pas s'occuper d'Arsène Lupin, mais beaucoup plus des gens qui les entouraient. Tout à coup, l'un d'eux tira de sa poche une cigarette et aborda un monsieur en redingote et en chapeau haut de forme. Le monsieur présenta son cigare et Holmes eut l'impression qu'il causait, et plus longtemps même que ne l'eût exigé le fait d'allumer une cigarette. Enfin, le monsieur monta les marches du perron et jeta un coup d'œil dans la salle du restaurant. Avisant Lupin, il s'avança, s'entretint quelques instants avec lui, puis il choisit une table voisine et Holmes constata que ce monsieur n'était autre que le cavalier de l'avenue Henri Martin. Alors, il comprit, non seulement Arsène Lupin n'était pas filé, mais ses hommes faisaient partie de sa bande. Ses hommes veillaient à sa sûreté. C'était sa garde du corps, ses satellites, son escorte attentive. Partout où le maître courait un danger, les complices étaient là, prêts à l'avertir, prêts à le défendre. Complices les quatre individus, complices le monsieur en redingote ! Un frisson parcourut l'anglais. Se pouvait-il que jamais il réussit à s'emparer de cet être inaccessible ? Quelle puissance illimitée représentait une pareille association dirigée par un tel chef ! Il déchira une feuille de son carnet, écrivit au crayon quelques lignes qu'il inséra dans une enveloppe et dit à un gamin d'une quinzaine d'années qu'il s'était couché sur le banc. Tiens, mon garçon, prends une voiture et porte cette lettre à la caissière de la taverne suisse, place du Châtelet, et rapidement ! Il lui remit une pièce de cinq francs. Le gamin disparut. Une demi-heure s'écoula. La foule avait grossi et Holmes ne distinguait plus que de temps en temps les acolytes de Lupin. Mais quelqu'un le frôla et une voix lui dit à l'oreille. Eh bien, qui a-t-il, monsieur Holmes ? C'est vous, monsieur Ganimard ? Oui, j'ai reçu votre mot à la taverne. Qui a-t-il ? Il est là. Que dites-vous ? Là-bas, au fond du restaurant. Penchez-vous à droite. Vous le voyez ? Non. Il verse du champagne à sa voisine. Mais ce n'est pas lui. C'est lui. Moi, je vous réponds. Ah, cependant, en effet, il se pourrait... Oh, le gredin, comme il se ressemble. Et les autres ? Des complices ? Non. Sa voisine, c'est Lady Cleverden. L'autre, c'est la duchesse de Cleese. Et vis-à-vis, l'ambassadeur d'Espagne à Londres. Ganimard fit un pas. Sherlock le retin. Quelle imprudence ! Vous êtes seul. Lui aussi. Non. Il a des hommes sur le boulevard qui montent la garde. Sans compter, à l'intérieur de ce restaurant, ce monsieur. Mais moi, quand j'aurai mis la main au collet d'Arsène Lupin en criant son nom, j'aurai toute la salle pour moi. Tous les garçons ! J'aimerais mieux quelques agents. C'est pour le coup que les amis d'Arsène Lupin ouvriraient l'œil. Non. Voyez-vous, monsieur Holmes, nous n'avons pas le choix. Il avait raison. Holmes le sentit. Mieux valait tenter l'aventure et profiter de circonstances exceptionnelles. Il recommanda seulement à Ganimard. Tâchez qu'on vous reconnaisse le plus tard possible. Et lui-même se glissa derrière un kiosque de journaux, sans perdre de vue Arsène Lupin qui, là-bas, penchait sur sa voisine, souriait. L'inspecteur traversa la rue, les mains dans ses poches, en homme qui va droit devant lui. Mais à peine sur le trottoir opposé, il bifurqua vivement et d'un bond escalada le perron. Un coup de sifflet strident. Ganimard se heurta contre le maître d'hôtel, planté soudain en travers de la porte et qui le repoussa avec indignation comme il l'aurait fait d'un intrus dont la mise équivoque eut déshonoré le luxe du restaurant. Ganimard chancela. Au même moment, le monsieur en redingote sortait. Il prit parti pour l'inspecteur et tous deux, le maître d'hôtel et lui, disputaient violemment. Tous deux, d'ailleurs, accrochés à Ganimard, l'un le retenant, l'autre le poussant et de telle manière que, malgré tous ses efforts, malgré ses protestations furieuses, le malheureux fut expulsé jusqu'au bas du perron. Un rassemblement se produisit aussitôt. Deux agents de police, attirés par le bruit, essayaient de fendre la foule, mais une résistance incompréhensible les immobilisa sans qu'ils parvincent à se dégager des épaules qui les pressaient, des dos qui leur barraient la route. Et tout à coup, comme par enchantement, le passage est libre. Le maître d'hôtel, comprenant son erreur, se confond en excuses. Le monsieur en redengote renonce à défendre l'inspecteur. La foule s'écarte, les agents passent. Ganimard fonce sur la table au six convives. Il n'y en a plus que cinq. Il regarde autour de lui, pas d'autre issue que la porte. « La personne qui était à cette place ! » crie-t-il aux cinq convives stupéfaits. « Oui, vous étiez six. Où se trouve la sixième personne ? » « Monsieur Destro ? » « Mais non ! Arsène Lupin ! » Un garçon s'approche. Ce monsieur vient de monter à l'entresol. Ganimard se précipite. L'entresol est composé de salons particuliers et possède une sortie spéciale sur le boulevard. « Allez donc le chercher maintenant ! Il est loin ! » Il n'était pas très loin, à deux cents mètres tout au plus, dans l'omnibus Madeleine Bastille, lequel omnibus roulait paisiblement au petit trot de ses trois chevaux, franchissait la place de l'opéra et s'en allait par le boulevard des Capucines. Sur la plateforme, deux grands gaillards à chapeau melon de visée. Sur l'impérial, au haut de l'escalier, somnolait un vieux petit bonhomme, Sherlock Holmes, et la tête dodolinante, bercée par le mouvement du véhicule, l'anglais monologué. « Si mon brave Watson me voyait, comme il serait fier de son collaborateur ! » Bah ! Il était facile de prévoir au coup de sifflet que la partie était perdue et qu'il n'y avait rien de mieux à faire que de surveiller les alentours du restaurant. Mais, en vérité, la vie ne manque pas d'intérêt avec ce diable d'homme. Au point de terminus, Sherlock s'étant penché, vit Arsène Lupin qui passait devant ses gardes du corps et il l'entendit murmurer « À l'étoile ! » « À l'étoile ! » « Parfait ! » « On se donne rendez-vous ! » « J'y serai ! » « Laissons le filet dans ce fiacre automobile et suivons en voiture les deux compagnons. » Les deux compagnons s'en furent à pied, gagnèrent en effet l'étoile et s'enèrent à la porte d'une étroite maison située au numéro 40 de la rue Chalgrin. Au coude que forme cette petite rue peu fréquentée, Holmes put se cacher dans l'ombre d'un renfoncement. Une des deux fenêtres du rez-de-chaussée s'ouvrit, un homme au chapeau rond ferma les volets. Au-dessus des volets, l'imposte s'éclaira. Au bout de dix minutes, un homme vint sonner à cette même porte, puis, tout de suite après, un autre individu. Et enfin, un fiacre automobile s'arrêta, d'où Holmes vit descendre deux personnes, Arsène Lupin et une dame enveloppée d'un manteau d'une voilette épaisse. « La dame blonde, sans aucun doute, » se dit Holmes tandis que le fiacre s'éloignait. Il laissa s'écouler un instant, s'approcha de la maison, escalada le rebord de la fenêtre et, haussé sur la pointe des pieds, il put, par l'imposte, jeter un coup d'œil dans la pièce. Arsène Lupin, appuyé à la cheminée, parlait avec animation. Debout, autour de lui, les autres l'écoutaient attentivement. Parmi eux, Holmes reconnut le monsieur à la redingote et crut reconnaître le maître d'hôtel du restaurant. Quant à la dame blonde, elle lui tournait le dos, assise dans un fauteuil. « On tient conseil, » pensa-t-il. « Les événements de ce soir les ont inquiétés et ils éprouvent le besoin de délibérer. Oh ! Les prendre tous à la fois ! D'un coup ! » Un des complices ayant bougé, il sauta à terre et se renfonça dans l'ombre. Le monsieur en redingote et le maître d'hôtel sortirent de la maison. Aussitôt, le premier étage s'éclaira, quelqu'un en tira les volets des fenêtres et ce fut l'obscurité, en haut comme en bas. « Elle et lui sont restés au rez-de-chaussée, » se dit Sherlock. « Les deux complices habitent le premier étage. » Il attendit une partie de la nuit sans bouger, craignant qu'Arsène Lupin ne s'en alla pendant son absence. À quatre heures, apercevant deux agents de police à l'extrémité de la rue, il les rejoignit, leur expliqua la situation et leur confia la surveillance de la maison. Alors, il se rendit au domicile de Ganimard, rue Pergolaise, et le fit réveiller. « Je le tiens encore. Arsène Lupin ? Oui. Oui, si vous le tenez comme tout à l'heure, autant me recoucher. Enfin, passons au commissariat. » Ils allèrent jusqu'à la rue Messnil et, de là, au domicile du commissaire, monsieur de Cointre. Puis, accompagnés d'une demi-douzaine d'hommes, ils s'en revinrent rue Chalgrin. « Du nouveau ? » demanda Holmes aux deux agents en faction. « Rien ! » Le jour commençait à blanchir le ciel lorsque, ses dispositions prises, le commissaire sonna et se dirigea vers la loge de la concierge. Effrayée par cette invasion, toute tremblante, cette femme répondit qu'il n'y avait pas de locataire au rez-de-chaussée. « Comment un peu de locataire ? » « Mais non, c'est ceux du premier, les messieurs Leroux. Ils ont meublé le bas pour des parents de province. » « Un monsieur et une dame ? » « Oui. » « Qui sont venus hier soir avec eux ? » « Peut-être bien. Je dormais. Pourtant, je ne crois pas. Voici la clé. Ils ne l'ont pas demandé. » Avec cette clé, le commissaire ouvrit la porte qui se trouvait de l'autre côté du vestibule. Le rez-de-chaussée ne contenait que deux pièces. Elles étaient vides. « Impossible ! » proféra Holmes. « Je les ai vues. Elles et lui. » « Je n'en doute pas, mais ils n'y sont plus. » « Montons au premier étage. Ils doivent y être. » « Le premier étage est habité par des messieurs Leroux. » « Nous interrogerons les messieurs Leroux. » Ils montèrent tous l'escalier et le commissaire sonna. Au second coup, un individu qui n'était autre qu'un des gardes du corps apparu en bras de chemise et l'air furieux. « Eh bien, quoi ? En voilà du tapage. Est-ce qu'on réveille les gens ? » Mais il s'arrêta, confondu. « Oh, Dieu me pardonne. En vérité, je ne rêve pas. C'est monsieur de Cointre. Et vous aussi, monsieur Ganimard. Qu'y a-t-il donc pour votre service ? » Un éclat de rire formidable jaillit. Ganimard, pouffé, dans une crise d'hilarité qui le courbait en deux et lui congestionnait la face. « Oh, c'est fou, Leroux ! » « Oh, c'est drôle ! » « Leroux ! » « Complice d'Arcelle Lupin ! » « Jambour et votre frère Leroux est-il visible ? » « Edmond, tu es là ! C'est monsieur Ganimard qui nous rend visite ! » Un autre individu s'avança, dont la vue redoubla la gaieté de Ganimard. « Bah, est-ce possible ? On n'a pas idée de ça. Oh, mes amis, vous êtes dans de beaux draps. Qui se serait jamais douté ? Heureusement que le vieux Ganimard veille. Et surtout, qu'il a des amis pour l'aider. Des amis qui viennent de loin. » Et, se tournant vers Holmes, il présenta « Victor Leroux, inspecteur de la sûreté, un des bons parmi les meilleurs de la brigade de fer. Edmond Leroux, commis principal au service anthropométrique. » Sherlock Holmes ne broncha pas. Protester, accuser ces deux hommes, c'était inutile. À moins de preuves qu'il n'avait point et qu'il ne voulait pas perdre son temps à chercher, personne ne le croirait. Tout crispé, les poings serrés, il ne songeait qu'à ne pas trahir, devant Ganimard, triomphant, sa rage et sa déception. Il salua respectueusement les frères Leroux, soutien de la société, et se retira. Dans le vestibule, il fit un crochet vers une porte basse qui indiquait l'entrée de la cave et ramassa une petite pierre de couleur rouge. C'était un grenat. Dehors, s'étant retourné, il lut, près du numéro 40 de la maison, cette inscription. Lucien Destange, architecte, 1877. Même inscription au numéro 42. « Toujours la double issue, » pensa-t-il. « Le 40 et le 42 communiquent. Comment n'y ai-je pas songé ? J'aurais dû rester avec les deux agents cette nuit. » Il dit à ses hommes. « Deux personnes sont sorties par cette porte pendant mon absence, n'est-ce pas ? » Et il désignait la porte de la maison voisine. « Oui, un monsieur et une dame. » Il prit le bras de l'inspecteur principal et, l'entraînant, « Monsieur Ganimard, vous avez trop ri pour m'en vouloir beaucoup du petit dérangement que je vous ai causé. » « Bon, je ne vous en veux nullement. » « N'est-ce pas ? Mais les meilleures plaisanteries n'ont qu'un temps et je suis d'avis qu'il faut en finir. » « Je le partage. » Nous voici au septième jour. Dans trois jours, il est indispensable que je sois à Londres. « Oh ! » « J'y serai, monsieur, et je vous prie de vous tenir prêt dans la nuit de mardi à mercredi. » « Pour une expédition du même genre ? » « Oui, monsieur, du même genre. » « Et qui se terminera ? » « Par la capture de Lupin. » « Vous croyez ? » « Je vous le jure sur l'honneur, monsieur. » Holmes salua et s'en fut prendre un peu de repos dans l'hôtel le plus proche. Après quoi, ragaillardi, confiant en lui-même, il retourna rue Chalgrin, glissa deux louis dans la main de la concierge, s'assura que les frères Leroux étaient partis, appris que la maison appartenait à un monsieur Armengite et, muni d'une bougie, descendit à la cave par la petite porte auprès de laquelle il avait ramassé le grenat. Au bas de l'escalier, il en ramassa un autre de forme identique. « Je ne me trompais pas, pensa-t-il. C'est par là qu'on communique. Voyons, ma clé passe-partout au hôtel Le Caveau réservé aux locataires du rez-de-chaussée. Oui, parfait. Examinons ces casiers de vin. Oh, oh, voici les places où la poussière a été enlevée. Et, par terre, des empreintes de pas. Un bruit léger lui fit prêter l'oreille. Rapidement, il poussa la porte, souffla sa bougie et se dissimula derrière une pile de caisses vides. Après quelques secondes, il n'ota qu'un des casiers de fer pivoter doucement, entraînant avec lui tout le morceau de muraille auquel il était accroché. La lueur d'une lanterne fut projetée. Un bras apparu. Un homme entra. Il était courbé en deux, comme quelqu'un qui cherche. Du bout des doigts, il remuait la poussière et plusieurs fois, il se releva et jeta quelque chose dans une boîte en carton qu'il tenait de la main gauche. Ensuite, il effaça la trace de ses pas, de même que les empreintes laissées par Lupin et la dame blonde, et il se rapprocha du casier. Il eut un cri roc et s'effondra. Holmes avait bondi sur lui. Ce fut l'affaire d'une minute. Et, de la façon la plus simple du monde, l'homme se trouva étendu sur le sol, les chevilles attachées et les poignées ficelées. L'anglais se pencha. « Combien veux-tu pour parler, pour dire ce que tu sais ? » L'homme répondit par un sourire d'une telle ironie que Holmes comprit la vanité de sa question. Il se contenta d'explorer les poches de son captif, mais ses investigations ne lui valurent qu'un trousseau de clé, un mouchoir et la petite boîte en carton dont l'individu s'était servi et qui contenait une douzaine de grenades pareilles à ce que Holmes avait recueilli. Maigre butin ! En outre, qu'allait-il faire de cet homme ? Attendre que ses amis vincent à son secours et les livrer tous à la police ? Quoi bon ! Quel avantage en tirerait-il contre Lupin ? Il hésitait quand l'examen de la boîte le décida. Elle portait cette adresse. Léonard, bijoutier, rue de la Paix. Il résolut tout simplement d'abandonner l'homme. Il repoussa le casier, ferme à la cave et sortit de la maison. D'un bureau de poste, il avertit M. Destange, par Petit Bleu, qu'il ne pourrait venir que le lendemain. Puis il se rendit chez le bijoutier auquel il remit les grenats. Madame m'envoie pour ces pierres. Elles se sont détachées d'un bijou qu'elle a acheté ici. Holmes tombait juste. Le marchand répondit. En effet, cette dame m'a téléphoné. Elle passera tantôt elle-même. Ce n'est qu'à cinq heures que Holmes, posté sur le trottoir, aperçut une dame enveloppée d'un voile épais et dont la tournure lui sembla suspecte. À travers la vitre, il put la voir qui déposait sur le comptoir un bijou ancien orné de grenats. Elle s'en alla presque aussitôt, fit des courses à pied, monta du côté de Clichy et tourna par des rues que l'anglais ne connaissait pas. À la nuit tombante, il pénétrait derrière elle et, sans que la concierge la visa, dans une maison à cinq étages, à deux corps de bâtiment et par conséquent à innombrables locataires. Au deuxième étage, elle s'arrêta et entra. Deux minutes plus tard, l'anglais tentait la chance et, les unes après les autres, essayaient avec précaution les clés du trousseau dont il s'était emparé. La quatrième fit jouer la serrure. À travers l'ombre qui les amplissait, il aperçut des pièces absolument vides, comme celles d'un appartement inhabité et dont toutes les portes étaient ouvertes. Mais au bout d'un couloir, la lueur d'une lampe filtra et, s'étant approché sur la pointe des pieds, il vit, par la glace sans teint qui séparait le salon d'une chambre contiguë, la dame voilée qui ôtait son vêtement et son chapeau, les déposait sur l'unique siège de cette chambre et s'enveloppait d'un peignoir de velours. Et il la vit aussi s'avancer vers la cheminée et pousser le bouton d'une sonnerie électrique. Et la moitié du panneau qui s'étendait à droite de la cheminée s'ébranla, glissa selon le plan du même mur et s'insinua dans l'épaisseur du panneau voisin. Dès que l'entrevâillement fut assez large, la dame passa et disparut en portant la lampe. Le système était simple. Holmes l'employa. Il marcha dans l'obscurité à tâtons. Mais tout de suite, sa figure heurta des choses molles. À la flamme d'une allumette, il constata qu'il se trouvait dans un petit réduit encombré de robes et de vêtements qui étaient suspendus à des tringles. Il se fraya un passage et s'arrêta devant l'embrasure d'une porte-close par une tapisserie ou du moins par l'envers d'une tapisserie. Et, son allumette s'étant consumée, il aperçut de la lumière qui perçait la trame lâche et usée de la vieille étoffe. Alors, il regarda. La dame blonde était là, sous ses yeux, à portée de sa main. Elle éteignit la lampe et alluma à l'électricité. Pour la première fois, Holmes put voir son visage en pleine lumière. Il tressaillit. La femme qu'il avait fini par atteindre, après tant de détours et de manœuvres, n'était autre que Clotilde d'Estange. Clotilde d'Estange, la meurtrière du baron d'Autrecq et la voleuse du diamant bleu. Clotilde d'Estange, la mystérieuse amie d'Arsène Lupin. La dame blonde, enfin ! « Eh oui, par bleu, pensa-t-il. Je ne suis qu'un âne batté. Parce que l'ami de Lupin est blonde et Clotilde brune, je n'ai pas songé à rapprocher les deux femmes l'une de l'autre. Comme si la dame blonde pouvait rester blonde après le meurtre du baron et le vol du diamant. » Holmes voyait une partie de la pièce, l'élégant boudoir de femmes ornées de tentures claires et de bibelots précieux. Une méridienne d'acajous s'allongeait sur une marche basse. Clotilde s'y était assise et demeurait immobile la tête entre ses mains. Et, au bout d'un instant, il s'aperçut qu'elle pleurait. De grosses larmes coulaient sur ses joues pâles, glissées vers sa bouche, tombées goutte à goutte, sur le velours de son corsage, et d'autres larmes les suivaient indéfiniment, comme surgit d'une source inépuisable. Et c'était le spectacle le plus triste qui fut, que ce désespoir morne et résigné qui s'exprimait par la lente coulée des larmes. mais une porte s'ouvrit derrière elle. Arsène Lupin entra. Ils se regardèrent longtemps, sans dire une parole. Puis il s'agenouilla près d'elle, lui appuya la tête sur sa poitrine, l'entoura de ses bras. Et il y avait dans ce geste, dont il enlaçait la jeune fille, une tendresse profonde et beaucoup de pitié. Il ne bougeait pas. Un doux silence les unit et les larmes coulées moins abondantes. J'aurais tant voulu vous rendre heureuse. Je suis heureuse. Non, puisque vous pleurez. Vos larmes me désole, Clotilde. Malgré tout, elle se laissait prendre au son de cette voix caressante et elle écoutait, avide d'espoir et de bonheur. Un sourire amollit son visage, mais un sourire si triste encore. Il la supplia. Ne soyez pas triste, Clotilde. Vous ne devez pas l'être. Vous n'en avez pas le droit. Elle lui montra ses mains blanches, fines et souples, et dit gravement. Tant que ses mains seront mes mains, je serai triste, Maxime. Mais pourquoi ? Elles ont tué. Taisez-vous ! Ne pensez pas à cela ! Le passé est mort ! Le passé ne compte pas ! Et il baisait ses longues mains pâles, et elle le regardait avec un sourire plus clair, comme si chaque baiser eût effacé un peu de l'horrible souvenir. Il faut m'aimer, Maxime. Il le faut, parce qu'aucune femme ne vous aimera comme moi. Pour vous plaire, j'ai agi. J'agis encore, non pas même selon vos ordres, mais selon vos désirs secrets. J'accomplis des actes, contre lesquels tous mes instincts et toute ma conscience se révoltent. Mais je ne peux pas résister. tout ce que je fais, je le fais machinalement, parce que cela vous est utile et que vous le voulez, et je suis prête à recommencer demain et toujours. Oh, Clotilde, pourquoi vous ai-je mêlé à ma vie aventureuse ? J'aurais dû rester le Maxime Bermond que vous avez aimé il y a cinq ans et ne pas vous faire connaître l'autre homme que je suis. J'aime aussi cet autre homme et je ne regrette rien. Si, vous regrettez votre vie passée, la vie au grand jour. Je ne regrette rien quand vous êtes là. Il n'y a plus de fautes, il n'y a plus de crimes quand mes yeux vous voient. Que m'importe d'être malheureuse loin de vous et de souffrir et de pleurer et d'avoir horreur de tout ce que je fais. Votre amour efface tout. J'accepte tout. Mais il faut m'aimer. Je ne vous aime pas parce qu'il le faut, Clotilde, mais pour l'unique raison que je vous aime. En êtes-vous sûr ? Je suis sûr de moi comme de vous. Seulement, mon existence est violente et fiévreuse et je ne puis pas toujours vous consacrer le temps que je voudrais. Qu'y a-t-il ? Un danger nouveau ? Vite, parlez ! Oh, rien de grave encore. Pourtant. Pourtant ? Eh bien, il est sur nos traces. Holmes ? Oui, c'est lui qui a lancé Ganimard dans l'affaire du restaurant hongrois. C'est lui qui a posté cette nuit les deux agents de la rue Chalgrin. J'en ai la preuve. Ganimard a fouillé la maison ce matin et Holmes l'a accompagné. En outre ? En outre ? Eh bien, il y a autre chose. Il nous manque un de nos hommes, Jagnot. Le concierge ? Oui. Mais c'est moi qui l'ai envoyé ce matin, rue Chalgrin, pour ramasser des grenats qui étaient tombés de ma broche. Il n'y a pas de doute. Holmes l'aura prise au piège. Nullement. Les grenats ont été apportés aux bijoutiers de la rue de la Paix. Alors, qu'est-il devenu depuis ? Oh, Maxime, j'ai peur. Il n'y a pas de quoi s'effrayer, et j'avoue que la situation est très grave. Que sait-il ? Où se cache-t-il ? Sa force réside dans son isolement. Rien ne peut le trahir. Que décidez-vous ? L'extrême prudence, Clotilde. Depuis longtemps, je suis résolu à changer mon installation et à la transporter là-bas, dans l'asile inviolable que vous savez. L'intervention de Holmes brusque les choses. Quand un homme comme lui est sur une piste, on doit se dire que fatalement, il arrivera au bout de cette piste. Donc, j'ai tout préparé. Après-demain, mercredi, le déménagement aura lieu. À midi, ce sera fini. À deux heures, je pourrai moi-même quitter la place, après avoir enlevé les derniers vestiges de notre installation, ce qui n'est pas une petite affaire. D'ici là... D'ici là ? Nous ne devons pas nous voir et personne ne doit vous voir, Clotilde. Ne sortez pas. Je ne crains rien pour moi. Je crains tout dès qu'il s'agit de vous. Il est impossible que cet anglais parvienne jusqu'à moi. Tout est possible avec lui et je me méfie. Hier, quand j'ai manqué d'être surpris par votre père, j'étais venu pour fouiller l'armoire qui contient les anciens registres de M. Destange, il y a là un danger, il y en a partout. Je devine l'ennemi qui rôde dans l'ombre et qui se rapproche de plus en plus. Je sens qu'il nous surveille, qu'il tend ses filets autour de nous. C'est là une de ses intuitions qui ne me trompe jamais. En ce cas, partez, Maxime, et ne pensez plus à mes larmes. Je serai forte et j'attendrai que le danger soit conjuré. Adieu, Maxime. Elle l'embrassa longuement et ce fut elle-même qui le poussa dehors. Holmes entendit le son de leur voix qui s'éloignait. Hardiment, surexcité par ce même besoin d'agir, envers et contre tout qui le stimulait depuis la veille, il s'engagea dans une antichambre à l'extrémité de laquelle il y avait un escalier. Mais au moment où il allait descendre, le bruit d'une conversation partit de l'étage inférieur et il jugea préférable de suivre un couloir circulaire qui le conduisit à un autre escalier. Au bas de cet escalier, il fut très surpris de voir des meubles dont il connaissait déjà la forme et l'emplacement. Une porte était entrebâillée. Il pénétra dans une grande pièce ronde. C'était la bibliothèque de M. Destange. « Parfait, admirable ! » murmura-t-il. « Je comprends tout. Le boudoir de Clotilde, c'est-à-dire de la dame blonde, communique avec un des appartements de la maison voisine. Et cette maison voisine a sa sortie, non sur la place Malésherbe, mais sur une rue adjacente, la rue Montchamin, autant que je m'en souvienne. Ah, merveille ! Et je m'explique comment Clotilde Destange va rejoindre son bien-aimé, tout en gardant la réputation d'une personne qui ne sort jamais. Et je m'explique aussi comment Arsène Lupin a surgi près de moi hier soir, sur la galerie. Il doit y avoir une autre communication entre l'appartement voisin et cette bibliothèque. Encore une maison truquée ! Encore une fois, sans doute, Destange, architecte. Il s'agit maintenant de profiter de mon passage ici pour vérifier le contenu de l'armoire et pour me documenter sur les autres maisons truquées. Holmes monta sur la galerie et se dissimula derrière les étoffes de la rampe. Il y resta jusqu'à la fin de la soirée. Un domestique vint éteindre les lampes électriques. Une heure plus tard, l'anglais fit fonctionner le ressort de sa lanterne et se dirigea vers l'armoire. Comme il le savait, elle contenait les anciens papiers de l'architecte, dossiers, devis, livres de comptabilité, au second plan, une série de registres classés par ordre d'ancienneté se dressaient. Il prit alternativement ceux des dernières années et, aussitôt, il examinait la page de récapitulation et, plus spécialement, la lettre H. Enfin, ayant découvert le mot Armengit, accompagné du chiffre 63, il se reporta à la page 63 élu. « Armengit, 40, rue Chalgrin. » Suivez le détail de travaux exécutés pour ce client en vue de l'établissement d'un calorifère dans son immeuble. Et, en marge, cette note. « Voir le dossier MB. » « Hum, je le sais bien. Le dossier MB, c'est celui qu'il me faut. Par lui, je saurai le domicile actuel de Mister Lupin. » Ce n'est qu'au matin que, sur la deuxième moitié d'un registre, il découvrit ce fameux dossier. Il comportait quinze pages. L'une reproduisait la page consacrée à M. Armengit de la rue Chalgrin. Une autre détaillait les travaux exécutés pour M. Vatinelle, propriétaire 25, rue Clapeyron. Une autre était réservée au baron d'Autrec, 134, avenue Henri Martin. Une autre au château de Crozon et les onze autres à différents propriétés. de Paris. Holmes copia cette liste de onze noms et de onze adresses. Puis il remit les choses en place, ouvrit une fenêtre et sauta sur la place déserte en ayant soin de repousser les volets. Dans sa chambre d'hôtel, il alluma sa pipe avec la gravité qu'il apportait à cet acte. Et, entouré de nuages de fumée, il étudia les conclusions que l'on pouvait tirer du dossier M. B. Ou, pour mieux dire, du dossier Maxime Bermont. alias Arsène Lupin. À huit heures, il envoyait à Ganimard ce pneumatique. « Je passerai sans doute ce matin, rue Pergolaise, et vous confierez une personne dont la capture est de la plus haute importance. En tout cas, soyez chez vous cette nuit et demain, mercredi, jusqu'à midi. et arrangez-vous pour avoir une trentaine d'hommes à votre disposition. » Puis il choisit sur le boulevard un fiac automobile dont le chauffeur lui plut par sa bonne figure réjouie et peu intelligente et se fit conduire sur la place Malésherbe, cinquante pas plus loin que l'hôtel d'Estange. « Mon garçon, fermez votre voiture, dit-il au mécanicien. Relevez le col de votre fourrure, car le vent est froid et attendez patiemment. Dans une heure et demie, vous mettrez votre moteur en marche. Dès que je reviendrai, en route pour la rue Pergolaise. » Au moment de franchir le seuil de l'hôtel, il eut une dernière hésitation. N'était-ce pas une faute de s'occuper ainsi de la dame blonde tandis que Lupin a achevé ses préparatifs de départ ? Et n'aurait-il pas mieux fait, à l'aide de la liste des immeubles, de chercher tout d'abord le domicile de son adversaire ? « Bah, quand la dame blonde sera ma prisonnière, je serai maître de la situation. » Et il sonna. M. d'Estange se trouvait déjà dans la bibliothèque. Ils travaillèrent un moment et Holmes cherchait un prétexte pour monter jusqu'à la chambre de Clothilde lorsque la jeune fille entra, dit bonjour à son père, s'assit dans le petit salon et se mit à écrire. De sa place, Holmes la voyait penchée sur la table et qui, de temps à autre, méditait la plume en l'air et le visage pensif. Il attendit. Puis, prenant un volume, il dit à M. d'Estange « Voici, justement, un livre que Mlle Testanc m'a prié de lui apporter dès que je mettrai la main dessus. » Il se rendit dans le petit salon et se posta devant Clothilde de façon à ce que son père ne put l'apercevoir. Et il prononça « Je suis M. Stickman, le nouveau secrétaire de M. Destanc. » « Hein ? » fit-elle sans se déranger. « Mon père a donc changé de secrétaire ? » « Oui, mademoiselle, et je désirerai vous parler. » « Veuillez vous asseoir, monsieur. » « J'ai fini. » Elle ajouta quelques mots à sa lettre, la signa, cacheta l'enveloppe, repoussa ses papiers, appuya sur la sonnerie d'un téléphone, obtint la communication avec sa couturière, pria celle-ci de hâter l'achèvement d'un manteau de voyage dont elle avait un besoin urgent, et enfin se tourna vers Holmes. « Je suis à vous, monsieur. Mais notre conversation peut-elle avoir lieu devant mon père ? » « Non, mademoiselle, et je vous supplierai même de ne pas hausser la voix. Il est préférable que M. Destanc ne nous entende point. » « Pour qui est-ce préférable ? » « Pour vous, mademoiselle, je n'admets pas de conversation que mon père ne puisse entendre. Il faut pourtant bien que vous admettiez celle-ci. » Ils se levèrent l'un et l'autre, les yeux croisés, et elle dit « Parlez, monsieur. » Toujours debout, il commença. « Vous me pardonnerez si je me trompe sur certains points secondaires. Ce que je garantis, c'est l'exactitude générale dans l'incident que j'expose. Pas de phrase, je vous prie, des faits. » À cette interruption, lancée brusquement, il sentit que la jeune femme était sur ses gardes et il reprit « Soit, j'irai droit au but. Donc, il y a cinq ans, monsieur votre père a eu l'occasion de rencontrer un monsieur Maxime Bermont, lequel se présentera à lui comme entrepreneur ou architecte. Je ne saurais préciser. Toujours est-il que monsieur Destinck s'est pris d'affection pour ce jeune homme et, comme l'état de santé ne lui permettait plus de s'occuper de ses affaires, il confia à monsieur Bermont l'exécution de quelques commandes qu'il avait acceptées de la part d'anciens clients et qui semblaient un rapport avec les aptitudes de son collaborateur. Sherlock s'arrêta. Il lui parut que la pâleur de la jeune fille s'était accentuée. Ce fut pourtant avec le plus grand calme qu'elle prononça. « Je ne connais pas les faits dont vous m'entretenez, monsieur, et surtout, je ne vois pas en quoi ils peuvent m'intéresser. En ceci, matemoiselle, c'est que monsieur Maxime Bermont s'appelle de son vrai nom. Vous le savez aussi bien que moi. Arsène Lupin. » Elle éclata de rire. « Pas possible ! Arsène Lupin ? Monsieur Maxime Bermont s'appelle Arsène Lupin ? » « Comme j'ai l'honneur de vous le dire, matemoiselle. Et puisque vous refusez de me comprendre à demi-mot, j'ajouterai qu'Arsène Lupin a trouvé ici, pour l'accomplissement de ses proches, une amie, plus qu'une amie, une complice aveugle et passionnément dévouée. » Elle se leva et sans émotion, ou du moins avec si peu d'émotion que Holmes fut frappé d'une telle maîtrise, elle déclare. « J'ignore le but de votre conduite, monsieur, et je veux l'ignorer. Je vous prie, donc, de ne pas ajouter un mot et de sortir d'ici. » « Je n'ai jamais eu l'intention de vous imposer ma présence indéfiniment, » répondit Holmes, aussi paisible qu'elle. « Seulement, j'ai résolu à ne pas sortir seul de cet hôtel. Et qui vous accompagnera, monsieur ? » « Vous ! » « Moi ? » « Oui, mademoiselle. Nous sortirons ensemble de cet hôtel et vous me suivrez. sans une protestation, sans un mot. » Ce qu'il y avait d'étrange dans cette scène, c'était le calme absolu des deux adversaires. Plutôt qu'un duel implacable entre deux volontés puissantes, on eut dit, à leur attitude, au ton de leur voix, le débat courtois de deux personnes qui ne sont pas du même avis. Dans la rotonde, par la baie grande ouverte, on apercevait monsieur Destange qui maniait ses livres avec des gestes mesurés. Clotilde se rassit en haussant légèrement les épaules. Sherlock tira sa montre. « Il est dix heures et demie. Dans cinq minutes, nous partons. Sinon ? Sinon, je vais trouver monsieur Destange et je lui raconte quoi ? La vérité. Je lui raconte la fille mensongère de Maxime Bermond et je lui raconte la double vie de sa complice. De sa complice ? Oui, de celle que l'on appelle la dame blonde, de celle qui fut blonde. Et quelle preuve lui donneriez-vous ? Je l'emmènerai rue Chalcrain et je lui montrerai le passage d'Arsène Lupin. Profitant des travaux dont il a fait la direction, a fait pratiquer par ses hommes entre le quarante et le quarante-deux le passage qui vous a servi à tous les deux la fin dernière nuit. Après ? Après, j'emmènerai monsieur Destange chez maître Tétinan. Nous descendrons l'escalier de service par lequel vous êtes descendu avec Arsène Lupin pour échapper à Ganimard et nous chercherons tous deux la communication sans doute analogue qui existe avec la maison voisine. Maison dont la sortie donne sur le boulevard des Batignolles et non sur la rue Claperon. Après ? Après, j'emmènerai monsieur Destange au château de Croçon et il lui sera facile à lui qui sert le genre de travaux exécutés par Arsène Lupin lors de la restauration de ce château de découvrir les passages secrets qu'Arsène Lupin a fait pratiquer par ses sommes. Il constatera que ces passages ont permis à la dame blonde de s'introduire la nuit dans la chambre de la comtesse et d'y prendre sur la cheminée le diamant bleu. Puis, deux semaines plus tard, de s'introduire dans la chambre du conseiller Bléhiken et de cacher ce diamant bleu au fond d'un flacon. Acte assez bizarre, je l'avoue. Petite vengeance de femme, peut-être. Je ne sais. Cela n'importe point. Après ? Après, j'emmènerai M. Destang au 134 avenue Henri Martin et nous chercherons comment le baron d'Autrèque. Têtez-vous, têtez-vous, je vous défends. Alors, vous osez dire que c'est moi ? Vous m'accusez ? Je vous accuse d'avoir tué le baron d'Autrèque. Non, non, c'est une infamie. Vous a fait tuer le baron d'Autrèque, mademoiselle. Vous étiez entré à son service sous le nom d'Antoinette Béa dans le but de lui ravir le diamant bleu. Et vous l'avez tué. De nouveau, elle murmura. brisée, réduite à la prière. Têtez-vous, monsieur, je vous en supplie. Puisque vous savez tant de choses, vous devez savoir que je n'ai pas assassiné le baron. Je n'ai pas dit que vous l'affiez assassiné, mademoiselle. Le baron d'Autrèque était sujet à des accès de folie que seule la sœur Auguste pouvait maîtriser. Je tiens ce détail d'elle-même. En l'absence de cette personne, il a dû se jeter sur vous et c'est au cours de la lutte pour défendre votre vie que vous l'a fait frapper. Épouvanté par un tel acte, vous a fait sonner et vous vous êtes enfui sans même arracher du doigt de votre victime ce diamant bleu que vous étiez venu prendre. Un instant après, vous rameniez un des complices de Lupin, un domestique, dans la maison voisine. Vous transportiez le baron sur son lit. Vous remettiez la chambre en ordre, mais toujours sans oser prendre le diamant bleu. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je le répète, vous n'avez pas assassiné le baron. Cependant, ce sont bien faux mains qui l'ont frappé. Elle les avait croisés sur son front, ses longues mains fines des pâles, et les garda longtemps ainsi immobiles. Enfin, déliant ses doigts, elle découvrit son visage douloureux et prononça. Est-ce tout cela que vous avez l'intention de dire à mon père ? Oui, et je lui dirai que j'ai comme témoin mademoiselle Cherbois, qui reconnaîtra la dame blonde, la sœur Auguste, la sœur Auguste, qui reconnaîtra Antoinette Bréa, la comtesse de Croisson, qui reconnaîtra madame de Réal. Voilà ce que je lui dirai. Vous n'oserez pas ! dit-elle, recouvrant son sang-froid devant la menace d'un péril immédiat. Il se leva, fit un pas vers la bibliothèque. Clotilde l'arrêta. Un instant, monsieur ! Elle réfléchit, maîtresse d'elle-même, maintenant, et, fort calme, lui demanda. Vous êtes Sherlock Holmes, n'est-ce pas ? Oui. Que voulez-vous de moi ? Ce que je veux. J'ai engagé contre Arsène Lupin un duel dont il faut que je sorte vainqueur. Dans l'attente d'un dénouement qui ne saurait tarder beaucoup, j'estime qu'un otage aussi précieux que vous me donne sur mon adversaire un avantage considérable. Donc, vous me suivrez, mademoiselle. Je vous confierai à quelqu'un de mes amis. Dès que mon but sera atteint, vous serez libre. C'est tout ? C'est tout. Je ne fais pas partie de la police de votre pays, et je ne me sens par conséquent aucun droit de justicier. Elle semblait résolue. Cependant, elle exigea encore un moment de répit. Ses yeux se fermèrent, et Holmes l'a regardée, si tranquille soudain, presque indifférente au danger qu'il l'entourait. Et même, songeait l'anglais, se croit-elle en danger ? Mais non, puisque Lupin la protège. Avec Lupin, rien ne peut vous atteindre. Lupin est tout puissant, Lupin est infaillible. Mademoiselle, j'ai parlé de cinq minutes, il y en a plus de trente. Me permettez-vous de monter dans ma chambre, monsieur, et d'y prendre mes affaires ? Si vous le désirez, mademoiselle, j'irai vous attendre rue Montchanin. Je suis un excellent ami du concierge Jagnot. Vous savez ? Je sais bien des choses. Soit, je sonnerai donc. On lui apporta son chapeau et son vêtement, et Holmes lui dit. Il faut que vous donniez à monsieur Destange une raison qui explique votre départ, et que cette raison puisse au moins expliquer votre absence pendant quelques jours. C'est inutile. Je serai ici tantôt. De nouveau, ils se défièrent du regard, ironiques tous deux et souriants. Comme vous êtes sûrs de lui. Aveuglement. Tout ce qu'il fait est bien, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il veut se réalise. Et vous approuvez tout, et vous êtes prête à tout pour lui. Je l'aime. Et vous croyez qu'il vous sauvera ? Elle haussa les épaules et s'avançant vers son père, elle le prévint. Je t'enlève, monsieur Stickman. Nous allons à la Bibliothèque Nationale. Tu rentres déjeuner ? Peut-être, ou plutôt non, mais ne t'inquiète pas. Et elle déclara fermement à Holmes. Je vous suis, monsieur. Sans arrière-pensée ? Les yeux fermés. Si vous tentez de vous échapper, j'appelle, je crie, on vous arrête, et c'est la prison. N'oubliez pas que la dame blonde est sous le coup d'un mandat. Je vous jure sur l'honneur que je ne ferai rien pour m'échapper. Je vous crois. Marchons. Ensemble, comme il l'avait prédit, tous deux quittèrent l'hôtel. Sur la place, l'automobile stationné, tourné dans le sens opposé. On voyait le dos du mécanicien et sa casquette que recouvrait presque le col de sa fourrure. En approchant, Holmes entendit le ronflement du moteur. Il ouvrit la portière, pria Clotilde de monter et s'assurit au près d'elle. La voiture démarra brusquement, gagna les boulevards extérieurs, l'avenue proche, l'avenue de la grande armée. Sherlock, pensif, combinait ses plans. « Ganimard est chez lui. Je laisse la jeune fille entre ses mains. Le dirais-je qui est cette jeune fille ? Non. Il l'amènerait droit au dépôt, ce qui dérangerait tout. Une fois seule, je consulte la liste du dossier MB et je me mets en chasse. Et cette nuit, ou demain matin ou plus tard, je vais trouver Ganimard comme il est convenu et je lui livre Arsène Lupin et sa bande. » Il se frotta les mains, heureux de sentir enfin le but à sa portée et de voir qu'aucun obstacle sérieux ne l'en séparait. Et, sédant à un besoin d'expansion qui contrastait avec sa nature, il s'écria « Excusez-moi, mademoiselle, si je montre tant nos satisfactions. La bataille fut pénible et le succès m'est particulièrement agréable. » « Succès légitime, monsieur, et dont vous avez le droit de vous réjouir. » « Je vous remercie. Mais quelle drôle de route nous prenons. Le chauffeur n'a donc pas entendu ? » À ce moment, on sortait de Paris par la porte de Neuilly. Que diable, pourtant ! La rue Pergolaise n'était pas en dehors des fortifications. Holmes baissa la glace. « Dites donc, chauffeur, vous trompez ! Rue Pergolaise ! » L'homme ne répondit pas. Il répéta d'un ton plus élevé. « Je vous dis d'aller rue Pergolaise ! » L'homme ne répondit point. « Ah ça ! Mais vous êtes sourds, mon ami ! Vous vous y mettez de la mauvaise volonté ! Nous n'avons rien à faire par ici ! Rue Pergolaise ! Je vous ordonne de rebrousser chemin ! Et au plus vite ! » Toujours le même silence. L'anglais frémit d'inquiétude. Il regarda Clotilde. Un sourire indéfinissable plissait les lèvres de la jeune fille. « Pourquoi riez-vous ? Cet incident n'a aucun rapport. Cela ne change rien aux choses. » « Absolument rien. » Tout à coup, une idée le bouleversa. Se levant à moitié, il examina plus attentivement l'homme qui se trouvait sur le siège. Les épaules étaient plus minces, l'attitude plus dégagée. Une sueur froide le couvrit. Ses mains se crispèrent, tandis que la plus effroyable conviction s'imposait à son esprit. Cet homme, c'était Arsène Lupin. « Eh bien, monsieur Holmes, que dites-vous de cette petite promenade ? Délicieuse, cher monsieur, vraiment délicieuse ! » riposta Holmes. Jamais, peut-être, il ne lui fallut faire sur lui-même un effort plus terrible que pour articuler ses paroles sans un frémissement dans la voix, sans rien qui put indiquer le déchaînement de tout son être. Mais aussitôt, par une sorte de réaction formidable, un flot d'orage et de haine brisa les digues, emporta sa volonté et d'un geste brusque, tirant son revolver, il le braqua sur mademoiselle Destange. « À la minute même, à la seconde, arrêtez, Lupin, ou je fais feu sur mademoiselle ! » « Je vous recommande de viser la joue si vous voulez atteindre la tempe, » répondit Lupin sans tourner la tête. « Maxime, n'allez pas trop vite, le pavé est glissant et je suis très poreuse. » Elle souriait toujours, les yeux fixés au pavé dont la route se hérissait devant la voiture. « Qu'il arrête, qu'il arrête donc ! Vous voyez bien que je suis capable de tout ! » Le canon du revolver frôla les boucles de cheveux. « Ce Maxime est d'une imprudence. À ce train-là, nous sommes sûrs de déraper. » Holmes remit l'arme dans sa poche et saisit la poignée de la portière, prêt à s'élancer, malgré l'absurdité d'un pareil acte. « Prenez garde, monsieur, il y a une automobile derrière nous. » Il se pencha. Une voiture les suivait en effet, énorme, farouche d'aspect avec sa proue aiguë, couleur de sang, et les quatre hommes en peau de bête qu'il a monté. « Allons ! » pensa-t-il. « Je suis bien gardé. Patientons ! » Il croisa les bras sur sa poitrine, avec cette soumission orgueilleuse de ceux qui s'inclinent et qui attendent quand le destin se tourne contre eux. Et tandis que l'on traversait la Seine et que l'on brûlait Sureste, Rueuil, Château, immobile, résigné, maître de sa colère et sans amertume, il ne songeait plus qu'à découvrir par quel miracle Arsène Lupin s'était substitué au chauffeur. Que le brave garçon qu'il avait choisi le matin sur le boulevard pût être un complice placé là d'avance, il ne l'admettait pas. Pourtant, il fallait bien qu'Arsène Lupin eût été prévenu et il ne pouvait l'avoir été qu'après le moment où, lui, Holmes avait menacé Clothilde, puisque personne, auparavant, ne soupçonnait son projet. Or, depuis ce moment, Clothilde et lui ne s'étaient point quittés. Un souvenir le frappa. La communication téléphonique demandée par la jeune fille sa conversation avec la couturière. Et tout de suite, il comprit. Avant même qu'il n'eût parlé, à la seule annonce de l'entretien qu'il sollicitait comme nouveau secrétaire de M. Destange, elle avait flairé le péril, deviné le nom et le but du visiteur. Et, froidement, naturellement, comme si elle accomplissait bien en réalité l'acte qu'elle semblait accomplir, elle avait appelé Lupin à son secours, sous le couvert d'un fournisseur, et, en se servant de formules convenues entre eux. Comment Arsène Lupin était venu ? Comment cet automobile en station, dont le moteur trépidé, lui avait paru suspecte ? Comment il avait soudoyé le mécanicien ? Tout cela importait peu. Ce qui passionnait Holmes au point d'apaiser sa fureur, c'était l'évocation de cet instant où une simple jeune femme, une amoureuse, il est vrai, domptant ses nerfs, écrasant son instinct, immobilisant les traits de son visage, soumettant l'expression de ses yeux, avait donné le change au vieux Sherlock Holmes. Que faire contre un homme servi par de tels auxiliaires ? Et qui, par le seul ascendant de son autorité, insufflait à une femme de telles provisions d'audace et d'énergie ? On franchit la scène et l'on escalada la côte de Saint-Germain. Mais, à cinq cents mètres au-delà de cette ville, le fiacre ralentit. L'autre voiture vint à sa hauteur et tous deux s'arrêtèrent. Il n'y avait personne aux alentours. « Monsieur Holmes, dit Lupin, ayez l'obligence de changer de véhicule. Le nôtre est vraiment d'une lenteur. » « Comment donc ? » s'écria Holmes, d'autant plus empressé qu'il n'avait pas le choix. « Vous me permettrez aussi de vous prêter cette fourrure, car nous irons assez vite et de vous offrir ces deux sandwiches. » « Si, si, acceptez. Qui sait quand vous dînerez ? » Les quatre hommes étaient descendus. L'un d'eux s'approcha et comme il avait retiré les lunettes qui le masquaient, Holmes reconnut le monsieur en redingote du restaurant hongrois. Lupin lui dit « Vous reconduirez ce fiacre au chauffeur à qui je l'ai loué. Il attend dans le premier débit de vin à droite de la rue Legendre. Vous lui ferez le second versement de mille francs promis. Ah, j'oubliais. Veuillez donner vos lunettes à monsieur Holmes. » Il s'entreteinte avec mademoiselle Destange, puis s'installa au volant et partit, Holmes à ses côtés et, derrière lui, un de ses hommes. Lupin n'avait pas exagéré en disant qu'on irait assez vite. Dès le début, ce fut d'une allure prestigineuse. L'horizon venait à leur rencontre comme attiré par une force mystérieuse et il disparaissait à l'instant comme absorbé par un abîme vers lequel d'autres choses. Aussitôt, arbres, maisons, plaines et forêts se précipitaient avec la hâte tumultueuse d'un torrent qui sent l'approche du gouffre. Holmes et Lupin n'échangeaient pas une parole. Au-dessus de leur tête, les feuilles de peupliers faisaient un grand bruit de vagues bien rythmées par l'espacement régulier des arbres et les villes s'évanouir. Mantes, Vernon, Gaillon. D'une colline à l'autre, de Boncourt à Canteleux, Rouen, sa banlieue, son port, ses kilomètres de quai, Rouen ne sembla que la rue d'une bourgade. Et ce fut Duclair, Côte-Bec, le pays de Caux dont ils effleurèrent les ondulations de leur vol puissant, et l'île Bonne, et Quy-Bœuf. Et voilà qu'ils se trouvèrent soudain au bord de la Seine, à l'extrémité d'un petit quai, au bord duquel s'allongeait un yacht sobre et robuste de lignes, et dont la cheminée lançait des volutes de fumée noire. En deux heures, ils avaient parcouru plus de quarante lieux. Un homme s'avança en vareuse bleue, la casquette galonnée d'or, et salua. « Parfait, capitaine ! » s'écria Lupin. « Vous avez reçu la dépêche ? » « Je l'ai reçu. » « L'hirondelle est prête ? » « L'hirondelle est prête. » « En ce cas, monsieur Holmes, » l'anglais regarda autour de lui, vit un groupe de personnes à la terrasse d'un café, un autre plus près, un instant, puis, comprenant qu'avant toute intervention, il serait happé, embarqué, expédié à fond de cale, il traversa la passerelle et suivit Lupin dans la cabine du capitaine. Elle était vaste, d'une propreté méticuleuse et toute claire du vernis de ses lambris et de l'étincellement de ses cuivres. Lupin referma la porte et, sans préambule, presque brutalement, il dit à Holmes « Que savez-vous au juste ? » « Tout ! » « Tout ? » précisé. Il n'y avait plus dans l'intonation de sa voix cette politesse un peu ironique qui l'affectait à l'égard de l'anglais. C'était l'accent impérieux du maître qui a l'habitude de commander et l'habitude que tout le monde plie devant lui. fût-ce un Sherlock Holmes ? « Que savez-vous au juste ? » « Tout ! » « Tout ! » « Précisé. » Ils se mesurèrent du regard. Ennemi, maintenant. Ennemi déclaré et frémissant. Un peu énervé, Lupin reprit. « Voilà plusieurs fois, monsieur, que je vous rencontre sur mon chemin. C'est autant de fois de trop et j'en ai assez de perdre mon temps à déjouer les pièges que vous me tendez. Je vous préviens donc que ma conduite avec vous dépendra de votre réponse. Que savez-vous au juste ? » « Tout, monsieur. Je vous le répète. » Arsène Lupin se contint et d'un ton saccadé. « Je vais vous le dire, moi, ce que vous savez. Vous savez que, sous le nom de Maxime Bermont, j'ai... retouché quinze maisons construites par M. Destange. » « Oui. » « Sur ces quinze maisons, vous en connaissez quatre. » « Oui. » « Et vous avez la liste des onze autres. » « Oui. » « Vous avez pris cette liste chez M. Destange, cette nuit, sans doute. » « Oui. » « Et comme vous supposez que, parmi ces onze immeubles, il y en a fatalement un que j'ai gardé pour moi, pour mes besoins et pour ceux de mes amis, vous avez confié à Ganimard le soin de se mettre en campagne et de découvrir ma retraite. » « Non. » « Ce qui signifie ? » « Ce qui signifie que j'agisse seul et que j'allais me mettre seul en campagne. » « Alors, je n'ai rien à craindre puisque vous êtes entre mes mains. » « Vous n'avez rien à craindre tant que je serai entre vos mains. » « C'est-à-dire que vous n'y resterez pas ? » « Non. » Arsène Lupin se rapprocha encore de l'anglais en lui posant très doucement la main sur l'épaule. « Écoutez, monsieur, je ne suis pas en humeur de discuter et vous n'êtes pas, malheureusement pour vous, en état de me faire échec. Donc, finissons-en. » « Finissons-en. » « Vous allez me donner votre parole d'honneur de ne pas chercher à vous échapper de ce bateau avant d'être dans les eaux anglaises. « Je vous donne ma parole d'honneur de chercher par tous les moyens à m'échapper. » « Mais, sapristi, vous savez pourtant que je n'ai qu'un mot à dire pour vous réduire à l'impuissance. » « Tous ces hommes m'obéissent aveuglément. Sur un signe de moi, ils vous mettent une chaîne au cou. » « Les chaînes se cassent et vous jettent par-dessus bord à dix mille les côtes. » « Je sais nager. » « Bien répondu. » Dieu me pardonne. J'étais en colère. « Excusez-moi, maître. » « Et concluons. » « Admettez-vous que je cherche les mesures nécessaires à ma sécurité et à celles de mes amis ? » « Toutes les mesures, mais elles sont inutiles. » « D'accord. Cependant, vous ne m'en voudrez pas de les prendre. » « C'est votre devoir. » « Allons-y. » Lupin ouvrit la porte et appela le capitaine et deux matelots. Ceux-ci saisirent l'anglais et, après l'avoir fouillé, lui ficelèrent les jambes et l'attachèrent à la couchette du capitaine. « Assez ! » ordonna Lupin. « En vérité, il faut votre obstination, monsieur, et la gravité exceptionnelle des circonstances pour que j'ose me permettre. » Les matelots se retirèrent. Lupin dit au capitaine. « Capitaine, un homme d'équipage restera ici à la disposition de M. Holmes et vous-même lui tiendrez compagnie autant que possible. Qu'on ait pour lui tous les égards. Ce n'est pas un prisonnier, mais un hôte. Quelle heure est-il à votre montre, capitaine ? » « Deux heures cinq. » Lupin consulta sa montre, puis une pendule accrochée à la cloison de la cabine. « Deux heures cinq ? Nous sommes d'accord. Combien de temps vous faut-il pour aller à Southampton ? » « Neuf heures, sans nous presser. » « Vous en mettrez onze. Il ne faut pas que vous touchiez terre avant le départ du bacbo qui laisse Southampton à minuit. Vous entendez, n'est-ce pas, capitaine ? » « Je me répète, comme il serait infiniment dangereux pour nous tous que monsieur revînte en France par ce bateau. Il ne faut pas que vous arriviez à Southampton avant une heure du matin. » « C'est compris. » « Je vous salue, maître. À l'année prochaine, dans ce monde ou dans l'autre. À demain. » Quelques minutes plus tard, Holmes entendit l'automobile qui s'éloignait et, tout de suite, aux profondeurs de l'hirondelle, la vapeur haleta plus violemment. Le bateau démarrait. Vers trois heures, on avait franchi l'estuaire de la Seine et l'on entrait en pleine mer. À ce moment, étendu sur la couchette où il était lié, Sherlock Holmes dormait profondément. Lendemain matin, dixième et dernier jour de la guerre engagée par les deux grands rivaux, l'Echo de France publiait ce délicieux entrefilé. « Hier, un décret d'expulsion a été pris par Hassan Lupin contre Sherlock Holmes, détective anglais. Signifié à midi, le décret était exécuté le jour même. À une heure du matin, Holmes a été débarqué à Southampton. » Dès huit heures, douze voitures de déménagement encombrèrent la rue de Crevaux entre l'avenue du Bois-de-Boulogne et l'avenue Bugeau. M. Félix Davé quittait l'appartement qu'il occupait au quatrième étage du numéro 8. Et M. Dubreuil, expert, qui avait réuni en un seul appartement le cinquième étage de la maison et le cinquième étage des deux maisons contiguës, expédiait le même jour, pure coïncidence, puisque ces messieurs ne se connaissaient pas. Les collections de meubles pour lesquelles tant de correspondants étrangers lui rendaient quotidiennement visite. Détail qui fut remarqué dans le quartier, mais dont on ne parla que plus tard. Aucune des douze voitures ne portait le nom et l'adresse du déménageur, et aucun des hommes qui les accompagnaient ne s'attarda dans les débits avoisinants. Ils travaillaient si bien qu'à onze heures, tout était fini. Il ne restait plus rien que ces monceaux de papiers et de chiffons qu'on laisse derrière soi au coin des chambres vides. M. Félix Davé, jeune homme élégant, vêtu selon la mode la plus raffinée, mais qui portait à la main une canne d'entraînement dont le poids indiquait chez son possesseur un biceps peu ordinaire, M. Félix Davé s'en alla tranquillement et s'assit sur le banc de l'allée transversale qui coupe l'avenue du bois en face de la rue Pergolaise. Près de lui, une femme, en tenue de petite bourgeoise, lisait son journal, tandis qu'un enfant jouait à creuser avec sa pelle un tas de sable. Au bout d'un instant, Félix Davé dit à la femme sans tourner la tête « Ganimard ? » « Parti depuis ce matin à 9h. » « Où ? » « À la préfecture de police. » « Seul ? » « Seul. » « Pas de dépêche cette nuit ? » « Aucune. » « On a toujours confiance en vous dans la maison ? » « Toujours. » « Je rends de petits services à Mme Ganimard et elle me raconte tout ce que fait son mari. Nous avons passé la matinée ensemble. » « C'est bien. Jusqu'à nouvel ordre, continuez à venir ici chaque jour à 11h. » Il se leva et se rendit près de la porte dauphine au pavillon chinois où il prit un repas frugal deux œufs, des légumes et des fruits. Puis il retourna rue Crevaux et dit à la concierge « Je jette un coup d'œil là-haut et je vous rend les clés. » Il termina son inspection par la pièce qui lui servait de cabinet de travail. Là, il saisit l'extrémité d'un tuyau de gaz dont le coude était articulé et qui pendait le long de la cheminée, enleva le bouchon de cuivre qui le fermait, adapta un petit appareil en forme de cornée et souffla. Un léger coup de sifflet lui répondit. Portant le tuyau à sa bouche, il murmura « Personne du bruit ? » « Personne. Je peux monter ? » « Oui. » Il remit le tuyau à sa place tout en se disant « Jusqu'où va le progrès ? Notre siècle fourmi de petites inventions qui rendent vraiment la vie charmante et pittoresque et si amusante. Surtout quand on sait jouer à la vie comme moi. » Il fit pivoter une des moulures de marbre de la cheminée. La plaque de marbre elle-même bougea et la glace qui la surmontait glissa sur d'invisibles rainures démasquant une ouverture béante où reposaient les premières marches d'un escalier construit dans le corps même de la cheminée. Tout cela bien propre en fonte soigneusement astiquée et en carreau de porcelaine blanche. Il monta. Au cinquième étage même orifice au-dessus de la cheminée. Monsieur Dubreuil attendait. « C'est fini chez vous ? » « C'est fini. » « Tout est débarrassé ? » « Entièrement. » « Le personnel ? » « Il n'y a plus que les trois hommes de garde. » « Allons-y. » L'un après l'autre ils montèrent par le même chemin jusqu'à l'étage des domestiques et débouchèrent dans une mansarde où se trouvaient trois individus dont l'un regardé par la fenêtre. « Rien de nouveau ? » « Rien, patron. » « La rue est calme ? » « Absolument. » « Encore dix minutes et je pars définitivement. Vous partirez aussi. D'ici là, au moindre mouvement en suspect dans la rue, avertissez-moi. « J'ai toujours le doigt sur la sonnerie d'alarme, patron. » « Dubreuil, vous aviez recommandé à nos déménageurs de ne pas toucher au fil de cette sonnerie ? » « Certes, elle fonctionne à merveille. » « Alors, je suis tranquille. » Ces deux messieurs redescendirent jusqu'à l'appartement de Félix Davé. Et celui-ci, après avoir ajusté la moulure de marbre, s'exclama joyeusement. « Dubreuil, je voudrais voir la tête de ceux qui découvriront tous ces admirables trucs, timbres d'avertissement, broches invisibles, lames de parquet qui glissent, escaliers dérobés. Une vraie machination pour féerie. » « Quelle réclame pour Arsène Lupin ! » « Une réclame dont on se serait bien passé. Dommage de quitter une pareille installation. » « Tout est à recommencer, dubreuil. » « Et sur un nouveau modèle, évidemment, car il ne faut jamais se répéter. » « Oh, peste-soie du Holmes ! » « Toujours pas revenu, le Holmes ? » « Et comment ? » « De ça au Seine-Tonne. Un seul paquebot, celui de minuit. » « Du Havre, celui du matin qui arrive à 11h11, du moment qu'il n'a pas pris le paquebot de minuit. » « Et il ne l'a pas pris, les instructions données au capitaine étant formelles. Il ne pourra être en France que ce soir, via New Haven et Deep. » « S'il revient ? » Holmes n'abandonne jamais la partie. Il reviendra. « Mais trop tard. Nous serons loin. » « Et Mademoiselle Destange ? » « Je dois la retrouver dans une heure. » « Chez elle ? » « Oh non. Elle ne rentrera chez elle que dans quelques jours, après la tourmente. Et lorsque je n'aurai plus à m'occuper que d'elle. Mais vous, Dubreuil, il faut vous hâter. L'embarquement de tous nos colis sera long et votre présence est nécessaire sur le quai. » « Vous êtes sûr que nous ne sommes pas surveillés ? » « Par qui ? Je ne craignais que Holmes. » Dubreuil se retira. Félix Davé fit un dernier tour, ramassa deux ou trois lettres déchirées, puis, apercevant un morceau de craie, il le prit, dessina sur le papier sombre de la salle à manger un grand cadre et inscrivit, ainsi que l'on fait sur une plaque commémorative, « Ici habita, durant cinq années, au début du XXe siècle, Arsène Lupin, gentilhomme cambrioleur. » Cette petite plaisanterie parut lui causer une vive satisfaction. Il la contempla en sifflotant d'un air d'allégresse et s'écria, « Maintenant que je suis en règle avec les historiens des générations futures, filon, dépêchez-vous, maître Sherlock Holmes, avant trois minutes, j'aurai quitté mon gîte. » « Hum, encore deux minutes ? Vous me faites attendre, maître. » « Encore une minute ? Vous ne venez pas ? Eh bien, je proclame votre déchéance et mon apothéose. Sur quoi ? Je m'esquive. Adieu, royaume d'Arsène Lupin, je ne vous verrai plus. Adieu, les cinquante-cinq pièces des six appartements sur lesquels je régnais. Adieu, ma chambrette, mon austère chambrette. » Une sonnerie coupa net son accès de lyrisme. Une sonnerie aiguë, rapide et stridente qui s'interrompit deux fois, reprit deux fois, et c'est ça. C'était la sonnette d'alarme. Qui avait-il donc ? Quel danger imprévu ? Ganimard ? Mais non. Il fut sur le point de regagner son bureau et de s'enfuir, mais d'abord, il se dirigea du côté de la fenêtre. Personne dans la rue. L'ennemi serait-il donc déjà dans la maison ? Il écouta et crut discerner des rumeurs confuses. Sans plus hésiter, il courut jusqu'à son cabinet de travail et, comme il enfranchissait le seuil, il distingua le bruit d'une clé que l'on cherchait à introduire dans la porte du vestibule. « Dieuvel, il n'est que temps. La maison est peut-être cernée. Est-ce qu'elle est de service ? Impossible. Heureusement qu'elle cheminait. » Il poussa vivement la moulure. Elle ne bougea pas. Il fit un effort plus violent. Elle ne bougea pas. Au même moment, il eut l'impression que la porte s'ouvrait là-bas et que des pas résonnaient. « Sacré nom ! » « Superdus, il se fiche mécanisme ! » Ses doigts se convulsèrent autour de la moulure. De tout son poids, il pesa. Rien ne bougea. Rien. Par une malchance incroyable, par une méchanceté vraiment effarante du destin, le mécanisme, qui fonctionnait encore un instant auparavant, ne fonctionnait plus. Il s'acharna, se crispa. Le bloc de marbre demeurait inerte, immuable. Malédiction ! Était-il admissible que cet obstacle stupide lui barra le chemin ? Il frappa le marbre, il le frappa à coups de poing rageurs, il le martela et l'injuria. « Eh bien quoi, monsieur Lupin ? Il y a donc quelque chose qui ne marche pas comme il vous plaît ? » Lupin se retourna, secoué d'épouvante. Sherlock Holmes était devant lui. « Sherlock Holmes ? » Il le regarda, en clignant des yeux, comme gêné par une vision cruelle. Sherlock Holmes, à Paris ? Sherlock Holmes, qu'il avait expédié la veille en Angleterre ainsi qu'un colis dangereux et qui se dressait, en face de lui, victorieux et libre ? Pour que cet impossible miracle se fût réalisé malgré la volonté d'Arsène Lupin, il fallait un bouleversement des lois naturels, le triomphe de tout ce qui est illogique et anormal. Sherlock Holmes, en face de lui ! » Et l'anglais prononça, ironique, à son tour et plein de cette politesse dédaigneuse avec laquelle son adversaire l'avait si souvent cinglé. « Monsieur Lupin, je vous avertis qu'à partir de cette minute, je ne penserai plus jamais à la nuit que vous m'avez fait passer dans l'hôtel du baron d'Autrecq, plus jamais aux mésaventures de mon ami Watson, plus jamais à mon enlèvement en automobile et non plus à ce voyage que je viens d'accomplir, ficelé par vos ordres sur une couchette peu confortable. « Sept minutes efface tout. Je ne me souviens plus de rien. Je suis payé. Je suis royalement payé. » Lupin garda le silence. L'anglais reprit. « N'est-ce pas votre avis ? » Il avait l'air d'insister comme s'il lui réclamait un acquiescement, une sorte de quittance à l'égard du passé. Après un instant de réflexion durant lequel l'anglais se sentit pénétré, scruté au plus profond de son âme ? Lupin déclara. « Je suppose, monsieur, que votre conduite actuelle s'appuie sur des motifs sérieux ? Extrêmement sérieux. Le fait d'avoir échappé à mon capitaine et à mes matelots n'est qu'un incident secondaire de notre lutte. Mais le fait d'être ici, devant moi, seul, vous entendez, seul, seul, en face d'Arsène Lupin, donner à croire que votre revanche est aussi complète que possible ? Aussi complète que possible. Cette maison ? Cerné. Les deux maisons voisines ? Cerné. L'appartement au-dessus de celui-ci ? Les trois appartements du cinquième que monsieur Dubreuil occupait ? Cerné. De sorte que... De sorte que vous êtes pris, monsieur Lupin. Irrémédiablement pris. Les mêmes sentiments qui avaient agité Holmes au cours de sa promenade en automobile. Lupin les éprouva. La même fureur concentrée, la même révolte, mais aussi, en fin de compte, la même loyauté le courba sous la force des choses. Tous deux également puissants, ils devaient pareillement accepter la défaite comme un mal provisoire auquel on doit se résigner. Nous sommes quittes, monsieur. L'anglais sembla ravi de cet aveu. Ils se turent. Puis, Lupin reprit, déjà maître de lui, et souriant. « Je n'en suis pas fâché. Cela devenait fastidieux de gagner à tous les coups. Je n'avais qu'à allonger le bras pour vous atteindre en pleine poitrine. Cette fois, j'y suis. Touchez, maître. Enfin, on va se divertir. Lupin est dans la souricière. Comment va-t-il sortir de là ? Dans la souricière. Oh, quelle aventure ! Oh, maître, je vous dois une rude émotion. C'est cela, la vie. » Il se pressa l'étampe de ses deux poings fermés, comme pour comprimer la joie désordonnée qui bouillait en lui. Et il avait aussi des gestes d'enfant qui décidément s'amusent au-delà de ses forces. Enfin, il s'approcha de l'anglais. « Et maintenant, qu'attendez-vous ? Ce que j'attends ? Oui, Ganimard est là, avec ses hommes. Pourquoi n'entre-t-il pas ? Je l'ai prié de ne pas entrer. Et il a consenti ? Je n'ai requis ses services qu'à la condition formelle qu'il se laisserait guider par moi. D'ailleurs, il croit que M. Félix Davé n'est qu'un complice de Lupin. Alors, je répète ma question sous une autre forme. Pourquoi êtes-vous entré seul ? J'ai voulu d'abord vous parler. « Vous avez à me parler ? » Cette idée parut plaire singulièrement à Lupin. Il y a telles circonstances où l'on préfère de beaucoup les paroles aux actes. « M. Holmes, je regrette de n'avoir point de fauteuil à vous offrir. Cette vieille caisse à moitié brisée vous agrée-t-elle ? Ou bien le rebord de cette fenêtre ? Je suis sûr qu'un ver de bière serait le bienvenu. Brune ou blonde ? Mais asseyez-vous, je vous en prie. Inutile. Causons. J'écoute. Je serai bref. Le but de mon séjour en France n'était pas votre arrestation. Si j'ai été amené à vous poursuivre, c'est qu'aucun autre moyen ne se présentait d'arriver à mon véritable but. Qui était ? De retrouver le diamant bleu. Le diamant bleu ? Certes. Puisque celui qu'on a découvert dans le flacon du consul Bléhiken n'était pas le vrai. En effet, le vrai fut expédié par la dame blonde. Je le fis copier exactement. Et, comme alors, j'avais des projets sur les autres bijoux de la comtesse et que le consul Bléhiken était déjà suspect, la susdite dame blonde, pour n'être point soupçonnée à son tour, glissa le faux diamant dans les bagages du susdit consul. Tandis que vous, vous gardiez le vrai. Bien entendu. Ce diamant-là, il me le faut. Impossible. Mille regrets. Je l'ai promis à la comtesse de Crozon. Je l'aurai. Comment l'aurez-vous, puisqu'il est en ma possession ? Je l'aurai précisément parce qu'il est en votre possession. Je vous le rendrai donc ? Oui. Volontairement. Je vous l'achète. Lupin eut un accès de gaieté. Vous êtes bien de votre pays. Vous traitez ça comme une affaire. C'est une affaire. Et que m'offrez-vous ? La liberté de mademoiselle d'Estange. Sa liberté ? Mais je ne sache pas qu'elle soit en état d'arrestation. Je fournirai à monsieur Ganimard les indications nécessaires. Privé de votre protection. Elle sera prise. Elle aussi. Cher monsieur, vous m'offrez ce que vous n'avez pas. Mademoiselle d'Estange est en sûreté et ne craint rien. Je demande autre chose. L'anglais hésita, visiblement embarrassé, un peu de rouge aux pommettes. Puis, brusquement, il mit la main sur l'épaule de son adversaire. Et si je vous proposais… Ma liberté ? Non, mais enfin, je puis sortir de cette pièce, me concerter avec Mr. Ganimard. Et me laisser réfléchir ? Oui. Mon Dieu, à quoi cela servira-t-il ? Ce satané mécanisme ne fonctionne plus, dit Lupin en poussant avec irritation la moulure de la cheminée. Hein ? Il étouffa un cri de stupéfaction cette fois. Caprice des choses, retour inespéré de la chance, le bloc de marbre avait bougé sous ses doigts. C'était le salut, l'évasion possible ! En ce cas, à quoi bon se soumettre aux conditions de Holmes ? Il marcha de droite et de gauche comme s'il méditait sa réponse. Puis, à son tour, il posa sa main sur l'épaule de l'anglais. Tout bien pesé, M. Holmes. J'aime mieux faire mes petites affaires seul. Cependant... Non, je n'ai besoin de personne. Quand Gallimard vous tiendra, ce sera fini. On ne vous lâchera pas. Qui sait ? Voyons, c'est de la folie. Toutes les issues sont occupées. Il en reste une. Laquelle ? Celle que je choisirai. Des mots ! Votre arrestation peut être considérée comme effectuée. Elle ne l'est pas. Alors ? Alors je garde le diamant bleu. Holmes tira sa montre. Il est trois heures moins dix. À trois heures, j'appelle Gallimard. Nous avons donc dix minutes devant nous pour bavarder. Profitons-en, M. Holmes. Et pour satisfaire la curiosité qui me dévore, dites-moi comment vous vous êtes procuré mon adresse et mon nom de Félix Davé. Tout en surveillant attentivement Lupin, dont la bonne humeur l'inquiétait, Holmes se prêta volontiers à cette petite explication où son amour propre trouvait son compte. Et repartit. Votre adresse ? Je la tiens de la dame blonde. Clotilde ? Elle-même. Rappelez-vous, hier matin, quand j'ai voulu l'enlever en automobile, elle a téléphoné à sa couturière. En effet. Eh bien, j'ai compris plus tard que la couturière, c'était vous. Et, dans le bateau, cette nuit, par un effort de mémoire, qui est peut-être une des choses dont il me sera permis de tirer vanité, je suis parvenu à reconstituer les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone. 73. De la sorte, possédant la liste de vos maisons retouchées, il m'a été facile, dès mon arrivée à Paris, ce matin, à 11h, de chercher et de découvrir dans l'annuaire du téléphone le nom et l'adresse de Mr. Félix Davé. Ce nom et cette adresse connues, j'ai demandé l'aide de Mr. Ganimard. Admirable ! De premier ordre ! Je n'ai qu'à m'incliner. Mais, ce que je ne saisis pas, c'est que vous ayez pris le train du Havre. Comment avez-vous fait pour vous évader de l'hirondelle ? Je ne me suis pas évadé. Cependant, vous aviez donné l'ordre au capitaine de n'arriver à Southampton qu'à une heure du matin. On m'a débarqué à minuit. J'ai donc pu prendre le paquebot du Havre. Le capitaine m'aurait trahi ? C'est inadmissible ! Il ne vous a pas trahi. Alors ? C'est sa montre. Sa montre ? Oui, sa montre que j'ai avancée d'une heure. Comment ? Comment on avance une montre ? En tournant le remontoir. Nous causions, assis l'un près de l'autre. Je lui racontais des histoires qui l'intéressaient. Ma foi, il ne s'est aperçu de rien. Bravo, bravo. Le tour est joli. Je le retiens. Mais la pendule qui était accrochée à la cloison de sa cabine ? Ah, la pendule, c'était plus difficile, car j'avais les jambes liées. Mais le matelot qui me gardait pendant les absences du capitaine a bien voulu donner un coup de pouce aux aiguilles. Lui ? Alors donc, il a consenti ? Oh, il ignorait l'importance de son acte. Je lui ai dit qu'il me fallait à tout prix prendre le premier train pour Londres, et il s'est laissé convaincre. Moyennant ! Moyennant un petit cadeau, que l'excellent homme, d'ailleurs, a l'intention de vous transmettre loyalement. Quel cadeau ? Presque rien. Mais encore ? Le diamant bleu. Le diamant bleu ? Oui, le faux, celui que vous avez substitué au diamant de la comtesse, et qu'elle m'a confié. Ce fut une explosion de rire, soudaine et tumultueuse. Lupin se pamait, les yeux mouillés de larmes. Je veux que c'est drôle, mon faux diamant repassé au matelon et la montre du capitaine et les aiguilles de la pendule. Jamais encore, Holmes n'avait senti la lutte aussi violente entre Lupin et lui. Avec son instinct prodigieux, il devinait, sous cette gaieté excessive, une concentration de pensées formidables, un ramassement de toutes les facultés. Peu à peu, Lupin s'était rapproché. L'anglais recula et, distraitement, glissa les doigts dans la poche de son gousset. « Il est trois heures, monsieur Lupin. » « Trois heures ? Déjà ? Quel dommage, on s'amusait tellement. » « J'attends votre réponse. » « Ma réponse ? Mon Dieu, que vous êtes exigeant. Alors, c'est la fin de la partie que nous jouons ? Et comme enjeu, ma liberté ? » « Ou le diamant bleu ? » « Soit, jouez le premier. Que faites-vous ? » « Je marque le roi ! » dit Holmes en jetant un coup de revolver. « Et moi, le point ! » riposta Arsène en lançant son point vers l'anglais. Holmes avait tiré en l'air pour appeler Ganimard dont l'intervention lui semblait urgente. Mais le point d'Arsène jaillit droit à l'estomac de Holmes qui pallie et chante cela. D'un bond, Lupin sauta jusqu'à la cheminée et déjà, la plaque de marbre s'est branlée. Trop tard, la porte s'ouvrit. « Rendez-vous, Lupin ! Sinon ! » Ganimard, posté sans doute plus près que Lupin n'avait cru, était là, le revolver braqué sur lui. Et derrière Ganimard, dix hommes, vingt hommes se bousculaient de ses gaillards solides et sans scrupules qui l'eussent abattus comme un chien au moindre signe de résistance. Il fit un geste très calme. « Bas les pattes ! Je me rends ! » Et il croisa ses bras sur sa poitrine. Il eut comme une stupeur. Dans la pièce dégarnie de ses meubles et de ses tentures, les paroles d'Arsène Lupin se prolongeaient ainsi qu'un écho. « Je me rends ! » Paroles incroyables ! On s'attendait à ce qu'il s'évanouisse soudain par une trappe ou qu'un pan de mur s'écroula devant lui et le déroba une fois de plus à ses agresseurs. Et il se rendait ? Ganimard s'avança et, très ému, avec toute la gravité que comportait un tel acte, lentement, il étendit la main sur son adversaire et il eut la jouissance infinie de prononcer « Je vous arrête, Lupin ! » « Meuh ! » « Vous m'impressionnez, mon bon Ganimard ! Quelle mine lugubre ! On dirait que vous parlez sur la tombe d'un ami ! Voyons, ne prenez pas ce terme enterrement ! » « Je vous arrête ! » Et ça vous épatte ? Au nom de la loi dont il est le fidèle exécuteur, Ganimard, inspecteur principal, arrête le méchant Lupin ! Minute historique dont vous saisissez toute l'importance ! Et c'est la seconde fois que par effet se produit ! Bravo, Ganimard ! Vous irez loin dans votre carrière ! » Et il offrit ses poignées au cabriolet d'acier. Ce fut un événement qui s'accomplit d'une manière un peu solennelle. Les agents, malgré leur brusquerie ordinaire et l'âpreté de leur ressentiment contre Lupin, agissaient avec réserve, étonnés qu'il leur fût permis de toucher à cet être intangible. « Ah ! Mon pauvre Lupin ! Que dirait tes amis du noble faubourg s'ils te voyaient humilié de la sorte ? » Il écarta les poignées avec un effort progressif et continu de tous ses muscles. Les peines de son front se gonflèrent, les maillons de la chaîne pénétrèrent dans sa peau. « Allons-y ! » La chaîne sauta, brisée. « Une autre, camarade, celle-ci ne vaut rien. » On lui en passa deux. Il approuva. « Ah la bonne heure ! Vous ne sauriez prendre trop de précautions ! » Puis, comptant les agents, « Combien êtes-vous, mes amis ? Vingt-cinq ? Trente ? » « C'est beaucoup ! » « Rien à faire ! » « Ah ! Si vous n'aviez été que quinze ! » Il avait vraiment de l'allure. Une allure de grand acteur qui joue son rôle d'instinct et de verve, avec impertinence et légèreté. Holmes le regardait comme on regarde un beau spectacle dont on sait apprécier toutes les beautés et toutes les nuances. Et vraiment, il eut cette impression bizarre que la lutte était égale entre ces trente hommes d'un côté, soutenus par tout l'appareil formidable de la justice, et de l'autre côté, cet être seul, sans armes et enchaîné. Les deux parties se valaient. « Eh bien, maître, voilà votre œuvre. Grâce à vous, Lupin va pourrir sur la paille humide des cachots. Avouez que votre conscience n'est pas absolument tranquille et que le remords vous ronge. » Malgré lui, l'anglais haussa les épaules avec l'air de dire « Il ne tenait qu'à vous. » « Jamais, jamais ! » s'écria Lupin. « Vous rendre le diamant bleu ? Oh non, il m'a coûté trop de peine déjà. J'y tiens. Lors de la première visite que j'aurai l'honneur de vous faire à Londres, le prochain mois, sans doute, je vous dirai les raisons. Mais serez-vous à Londres le mois prochain ? Préférez-vous Vienne, Saint-Pétersbourg ? » Il sursauta. Au plafond, soudain, résonnait un timbre. Et ce n'était plus la sonnerie de l'alarme, mais l'appel du téléphone dont les fils aboutissaient à son bureau, le téléphone ! Qui donc allait tomber dans le piège que tendait un abominable hasard ? Arsène Lupin eut un mouvement de rage vers l'appareil, comme s'il avait voulu le briser, le réduire en miettes, et par là même, étouffer la voix mystérieuse qui demandait à lui parler. Mais Ganimard décrocha le récepteur et se pencha. « Allô ? Allô ? Le numéro 648-73 ? Oui, c'est ici. » Vivement, avec autorité, Holmes l'écarta, saisit les deux récepteurs et appliqua son mouchoir sur la plaque pour rendre plus indistinct le son de sa voix. À ce moment, il leva les yeux sur Lupin et le regard qu'ils échangèrent leur prouva que la même pensée les avait frappés tous deux et que tous deux ils prévoyaient jusqu'aux dernières conséquences de cette hypothèse possible, probable, presque certaine. C'était la dame blonde qui téléphonait. Elle croyait téléphoner à Félix Davé ou plutôt à Maxime Bermont et c'est à Holmes qu'elle allait se confier et l'anglais scanda « Allô ? Allô ? » Un silence et Holmes « Oui, c'est moi, Maxime. » Tout de suite, le drame se dessinait avec une précision tragique. Lupin, l'indomptable et railleur Lupin ne songeait même pas à cacher son anxiété et, la figure palie d'angoisse, il s'efforçait d'entendre, de deviner. Et Holmes continuait en réponse à la voix mystérieuse « Allô ? Allô ? Mais oui, tout est terminé et je m'apprêtais justement à vous rejoindre comme il était convenu. Où ? Mais à l'endroit où vous êtes. Ne croyez-vous pas que c'est encore là ? » Il hésitait, cherchant ses mots, puis il s'arrêta. Il était clair qu'il tâchait d'interroger la jeune fille sans trop s'avancer lui-même et qu'il ignorait absolument où elle se trouvait. En outre, la présence de Ganimard semblait le gêner. « Si quelques miracles avaient pu couper le fil de cet entretien diabolique ! » Lupin l'appelait de toutes ses forces, de tous ses nerfs tendus. Et Holmes prononça « Allô ? Allô ? Vous n'entendez pas ? Moi non plus. Très mal. C'est à peine si je vous distingue. Vous écoutez ? Eh bien, voilà. En réfléchissant, il est préférable que vous rentriez chez vous. » « Quel danger ! Aucun ! » « Mais il est en Angleterre. J'ai reçu une dépêche de ça au sein de tonne me confirma son arrivée. » L'ironie de ces mots. Holmes s'articula avec un bien-être inexprimable et il ajouta « Ainsi donc, ne perdez pas de temps, cher ami. Je vous rejoins. » Il accrocha les récepteurs. « Monsieur Ganimard, je vous demanderai trois de vos hommes. » « C'est pour la dame blonde, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Vous savez qui c'est ? Où elle est ? » « Oui. » « Vigre, jolie capture ! » « Avec Lupin, la journée est complète. » « Pas l'enfant ! » « Emmenez deux hommes et accompagnez monsieur ! » L'anglais s'éloigna, suivi des trois agents. C'était fini. La dame blonde, elle aussi, allait tomber au pouvoir de Holmes. Grâce à son admirable obstination, grâce à la complicité d'événements heureux, la bataille s'achevait pour lui en victoire, pour Lupin en un désastre irréparable. « Monsieur Holmes ! » L'anglais s'arrêta. « Monsieur Lupin ? » Lupin semblait profondément ébranlé par ce dernier coup. Des rides creusaient son front. Il était las et sombre. Il se redressa pourtant en un sursaut d'énergie et, malgré tout, allègre, dégagé, il s'écria. « Vous conviendrez que le sort s'acharne après moi ? » « Tout à l'heure, il m'empêche de m'évader par cette cheminée et me livre à vous. Cette fois, il se sort du téléphone pour vous faire cadeau de la dame blonde. » « Je m'incline devant ses ordres. » « Ce qui signifie ? » « Ce qui signifie que je suis prêt à rouvrir les négociations. » Holmes prit à part l'inspecteur et sollicita, d'un ton d'ailleurs qui n'admettait moins de répliques, l'autorisation d'échanger quelques paroles avec Lupin. Puis il revint vers celui-ci. « Colloque suprême ! » Il s'engagea sur un ton sec et nerveux. « Que voulez-vous ? » « La liberté de ma noiselle d'Estange. » « Vous savez le prix ? » « Oui. » « Et vous acceptez ? » « J'accepte toutes vos conditions. » « Hum... » « Mais vous avez refusé. » « Pour vous... » « Il s'agissait de moi, monsieur Holmes. » « Maintenant, il s'agit d'une femme et d'une femme que j'aime. » « En France, voyez-vous, nous avons des idées très particulières sur ces choses-là. » « Et ce n'est pas parce que l'on s'appelle Lupin que l'on agit différemment. » « Au contraire. » Il dit cela très calmement. Holmes fut une imperceptible inclinaison de la tête et murmura. « Alors, ce diamant bleu. » « Prenez ma canne, là, au coin de la cheminée. » « Serrez d'une main la pomme et de l'autre, tournez la virole de fer qui termine l'extrémité opposée du bâton. » Holmes prit la canne et tourna la virole. Et, tout en tournant, il s'aperçut que la pomme se dévissait. À l'intérieur de cette pomme se trouvait une boule de mastique. « Dans cette boule, un diamant. » Il l'examina. C'était le diamant bleu. « Mademoiselle d'Estange est libre, Mister Lupin. » « Libre dans l'avenir comme dans le présent. Elle n'a rien à craindre de vous. » « Ni de personne. » « Quoi qu'il arrive. » « Quoi qu'il arrive. Je ne sais plus son nom ni son adresse. » « Merci. Et au revoir. Car on se reverra, n'est-ce pas, Monsieur Holmes ? » « Je n'en doute pas. » Il huit entre l'anglais et Ganimard une explication assez agitée à laquelle Holmes coupa court avec une certaine brusquerie. « Je regrette beaucoup, Monsieur Ganimard, de n'être point de votre avis. Mais je n'ai pas le temps de vous convaincre. Je pars pour l'Angleterre dans une heure. » « Cependant, la dame blonde. » « Je ne connais pas cette personne. » « Il n'y a qu'un instant. » « C'est à prendre ou à laisser. Je vous ai déjà livré Lupin. Voici le diamant bleu que vous aurez le plaisir de remettre vous-même à la comtesse de Crozon. Il me semble que vous n'avez pas à vous plaindre. » « Mais la dame blonde ! » « Trouvez-la. » Il enfonça son chapeau sur sa tête et s'en alla rapidement comme un monsieur qui n'a pas coutume de s'attarder lorsque ses affaires sont finies. « Bon voyage, maître ! » « Croyez bien que je n'oublierai jamais les relations cordiales que nous avons entretenues. Mes amitiés à monsieur Watson ! » Il n'obtint aucune réponse et ricana. « C'est ce qui s'appelle filéale anglaise. Ce digne insulaire ne possède pas cette fleur de courtoisie par laquelle nous nous distinguons. » « Pensez un peu, Ganimard, à la sortie qu'un Français eut effectué en de pareilles circonstances. Sous quel raffinement de politesse il eut masqué son triomphe. » « Mais Dieu me pardonne, Ganimard. Que faites-vous ? » « Allons bon ! Une perquisition ! Mais il n'y a plus rien, mon pauvre ami ! Plus un papier ! Mes archives sont en lieu sûr ! » « Qui c'est ? Qui c'est ? » Lupin se résigna. Tenu par deux inspecteurs, entouré par tous les autres, il assista patiemment aux diverses opérations. Mais au bout de vingt minutes, il soupira. « Ah ! Vite, Ganimard ! Vous n'en finissez pas ! » « Vous êtes donc bien pressé ! » « Si, je suis pressé. Un rendez-vous urgent ? » « Au dépôt ? » « Non, en ville. » « Mais et à quelle heure ? » « À deux heures. » « Il en est trois. » « Justement, je serai en retard et il n'est rien que je déteste comme d'être en retard. » « Me donnez-vous cinq minutes ? » « Pas une de plus. » « Trop aimable ! Je vais tâcher... » « Ne parlez pas de sang ! » « Encore ce placard ? » « Mais il est vide ! » « Cependant, voici des lettres. » « Deux vieilles factures. » « Non, un paquet attaché par une faveur. » « Une faveur rose ? » « Ganimard, ne dénouez pas pour l'amour du ciel ! » « C'est d'une femme ? » « Oui. » « Une femme du monde ? » « Du meilleur. » « Son nom ? » « Madame Ganimard. » « Très drôle, très drôle. » À ce moment, les hommes envoyés dans les autres pièces annoncèrent que les perquisitions n'avaient abouti à aucun résultat. » « Eh bien, ça mit à rire. » « Parbleu, est-ce que vous espériez découvrir la liste de mes camarades ou la preuve de mes relations avec l'empereur d'Allemagne ? » « Ce qu'il faudrait chercher, Ganimard, ce sont les petits mystères de cet appartement. » « Ainsi, ce tuyau de gaz est un tuyau acoustique. Cette cheminée contient un escalier, cette muraille est creuse et l'enchevêtrement des sauneries. » « Ah ! » « Tenez, Ganimard, pressez ce bouton. » Ganimard obéit. « Vous n'entendez rien ? » « Non. » « Moi non plus. Pourtant, vous avez averti le commandant de mon parc aérostatique de préparer le ballon dirigeable qui va nous enlever bientôt dans les airs. » « Allons ! » dit Ganimard qui avait terminé son inspection. « Mais c'est de bêtise ! Et en route ! » Il fit quelques pas. Les hommes le suivirent. Lupin ne bougea point d'une semelle. Ses gardiens le poussèrent. Enfin ! « Eh bien, vous refusez de marcher ? » « Pas du tout. » « En ce cas, mais ça dépend. » « De quoi ? » « De l'endroit où vous me conduirez. » « Au dépôt, parbleu ! » « Alors, je ne marche pas. Je n'ai rien à faire au dépôt. » « Mais vous êtes fou ! » « N'ai-je pas eu l'honneur de vous prévenir que j'avais un rendez-vous urgent ? » « Lupin ! » « Comment, Ganimard ? La dame blonde attend ma visite et vous me supposez assez grossier pour la laisser dans l'inquiétude ? Ce serait indigne d'un galant homme. » « Hum ! Écoutez, Lupin ! J'ai eu pour vous jusqu'ici des prévenances excessives. Mais il y a des limites. Suivez-moi ! » « Impossible. J'ai un rendez-vous. Je serai à ce rendez-vous. » « Dernière fois ? » « Impossible. » Ganimard fit un signe. Deux hommes enlevèrent Lupin sous les bras. Mais ils le lâchèrent aussitôt avec un gémissement de douleur. De ses deux mains, Arsène Lupin enfonçait dans la chair deux longues aiguilles. Fous de rage, les autres se précipitèrent, leur haine enfin déchaînée, brûlant de venger leurs camarades et de se venger eux-mêmes de tant d'affront. Et ils frappèrent et ils cognèrent à l'envie. Un coup plus violent l'atteignit à la tempe. Il tomba. « Si vous l'abimez, vous aurez l'affaire à moi ! » Il se pencha, prêt à le soigner. Mais, ayant constaté qu'il respirait librement, il ordonna qu'on le prit par les pieds et par la tête, tandis que lui-même le soutiendrait par les reins. « Molle ! Allez, doucement surtout ! Pas de secousse ! Oh, les brutes ! Je me l'aurais tué ! Hé, Lupin, comment ça va ? » Lupin ouvrait les yeux. Il balbutia. « Pas chic, Canimar, vous m'avez laissé démolir ! » « Mais c'est de votre faute, mon chien ! Avec votre entêtement ! Désolé, mais vous ne souffrez pas ! » On arrivait au palier. Lupin gémit. « Canimar, l'ascenseur, ils vont me casser les os ! » « Bonne idée, excellente idée ! D'ailleurs, l'escalier est si étroit, il n'y aurait pas moyen ! » Il fit monter l'ascenseur. On installa Lupin sur le siège avec toutes sortes de précautions. Canimar prit place auprès de lui et dit à ses hommes. « Descends-nous en même temps que nous ! Vous m'attendrez devant la loge du concierge ! C'est convenu ! » Il tira la porte. Mais elle n'était pas fermée. Que des cris jaillirent ! D'un bond, l'ascenseur s'était élevé comme un ballon dont on a coupé le câble ! Un éclat de rire retentit ! Sardonique ! « Ah 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 ! » « Non de... » hurla Ganimar, cherchant frénétiquement dans l'ombre le bouton de descente. Et, comme il ne trouvait pas, il cria. « Le cinquième ! Gardez la porte du cinquième ! » Quatre à quatre, les agents grimpèrent l'escalier. Mais il se produisit ce fait étrange. L'ascenseur sembla crever le plafond du dernier étage, disparu aux yeux des agents, émergea soudain à l'étage supérieur, celui des domestiques, et s'arrêta. Trois hommes guettaient qui ouvrirent la porte. Deux d'entre eux maîtrisèrent Ganimar, lequel, gêné dans ses mouvements, abasourdi, ne songeait guère à se défendre. Le troisième emporta Lupin. « Je vous avais prévenu, Ganimar, l'enlèvement en ballon. Et grâce à vous, une autre fois, soyez moins compatissants. Et surtout, rappelez-vous qu'Arsène Lupin ne se laisse pas frapper et mettra mal sans des raisons sérieuses. Adieu. » La cabine était déjà refermée et l'ascenseur, avec Ganimar, réexpédié vers les étages inférieurs. Et tout cela s'exécuta si rapidement que le vieux policier rattrapa les agents près de la loge de la concierge. Sans même se donner le mot, ils traversèrent la cour en toute hâte et remontèrent l'escalier de service, seul moyen d'arriver à l'étage des domestiques par où l'évasion s'était produite. Un long couloir à plusieurs coudes et bordé de petites chambres numérotées conduisait à une porte que l'on avait simplement repoussée. De l'autre côté de cette porte, et par conséquent, dans une autre maison, partait un autre couloir, également à angles brisés et bordés de chambres semblables. Tout au bout, un escalier de service. Ganimar le descendit, traversa une cour, un vestibule et s'élança dans une rue, la rue Picot. Alors, il comprit. Les deux maisons, bâties en profondeur, se touchaient et leur façade donnée sur deux rues, non point perpendiculaires, mais parallèles et distantes l'une de l'autre de plus de soixante mètres. Il entra dans la loge de la concierge et, montrant sa carte, « Quatre hommes viennent de passer ? » « Oui, et de nos domestiques, du quatrième et du cinquième, et deux amis. » « Qu'est-ce qui habite au quatrième et au cinquième ? » « Ces messieurs Fauvel et leurs cousins provostes, ils ont déménagé aujourd'hui. Il ne restait que deux domestiques et ils viennent de partir. » « Pfff ! » pensa Ganimar, qui s'effondra sur un canapé de la loge. « Quel beau coup nous avons manqué ! Toute la bande occupée se battait de maison ! » Quarante minutes plus tard, deux messieurs arrivaient en voiture à la gare du Nord et se hâtaient vers le rapide de Calais, suivi d'un homme d'équipe qui portait leur valise. L'un d'eux avait le bras en écharpe et sa figure pâle n'offrait pas l'apparence de la bonne santé. L'autre semblait joyeux. « Au galop, Watson ! Il ne s'agit pas de manquer le train ! » « Ah, Watson, je n'oublierai jamais ces dix jours ! » « Moi non plus ! » « Ah, les belles batailles ! » « Superbe ! » « À peine, ça et là, quelques petits ennuis ! » « Bien petits ! » « Et finalement, le triomphe sur toute la ligne ! » « Lupin arrêté ! » « Le diamant bleu reconquis ! » « Mon bras cassé ? » « Quand il s'agit de pareille satisfaction, qu'importe un bras cassé ! » « Surtout le mien ! » « Eh oui ! » « Rappelez-vous, Watson, c'est au moment même où vous étiez chez le pharmacien, en train de souffrir comme un héros, que j'ai découvert le fil qui m'a conduit dans les télèvres. » « Quelle heureuse chance ! » Des portières se refermaient. « En voiture, s'il vous plaît ! » « Passons-nous, messieurs ! » L'homme d'équipe escalada les marches d'un compartiment vide et disposa les valises dans le filet, tandis qu'Holmes hissait l'infortuné Watson. « Mais qu'avez-vous, Watson ? » « Vous n'en finissez pas ! » « Du nerf, vieux camarade ! » « Ce n'est pas le nerf qui me manque ! » « Mais quoi ? » « Je n'ai qu'une main disponible ! » « Et après ? » « En voilà des histoires ! » « On croirait qu'il n'y a que vous dans cet état ! » « Alors, ça y est-il ? » « Ce n'est pas dommage ! » Il tendit à l'homme d'équipe une pièce de cinquante centimes. « Bien, mon ami, voici pour vous ! » « Merci, monsieur Holmes ! » L'anglais leva les yeux. « Arsène Lupin ? » « Vous ? » Et Watson bégaya, embrandissant son unique main avec des gestes de quelqu'un qui démontre un fait. « Vous ! Vous ! » « Mais vous êtes arrêté ! » « Holmes me l'a dit ! » « Quand il vous a quitté, Ganimaris et 30 agents vous entouraient ! » Lupin croisa ses bras d'un air indigné. « Alors, vous avez supposé que je vous laisserai partir sans vous dire adieu ? Après les excellents rapports d'amitié que nous n'avons jamais cessé d'avoir les uns avec les autres ? Mais ce serait de la dernière correction ! Pour qui me prenez-vous ? » Le train sifflé. « Enfin, je vous pardonne ! » « Avez-vous ce qu'il vous faut ? » « Avez-vous ce qu'il vous faut ? » « Du tabac ? » « Des allumettes ? » « Oui ? » « Et les journaux du soir ? » « Vous y trouverez des détails sur mon arrestation ! » « Votre dernier exploit, maître ! » « Et maintenant, au revoir ! » « Et enchanté d'avoir fait votre connaissance ! » « Enchanté, vraiment ! » « Et si vous avez besoin de moi, je serai trop heureux ! » Il sauta sur le quai et referma la portière. « Adieu ! » fit-il encore en agitant son mouchoir. « Adieu ! Je vous écrirai ! Vous aussi, n'est-ce pas ? Et votre bras cassé, monsieur Watson ! J'attends de vos nouvelles à tous deux ! Une carte postale de temps à autre ! Comme adresse ? Lupin, Paris ! C'est suffisant ! Inutile d'affranchir ! Adieu ! Et à bientôt ! Bon retour à notre époque ! Ici Mathieu Curtil, votre conteur. J'espère que vous vous êtes régalé en écoutant cette superbe aventure écrite par Maurice Leblanc et rendue plus vivante encore par mon interprétation. En plus des moyens habituels, tels que de s'abonner et bien sûr de partager pour aider à me faire connaître, vous pouvez également soutenir financièrement mon travail. Plusieurs moyens sont disponibles, tels que les dons via Utip, Tipeee, PayPal ou si vous souhaitez me passer commande pour un livre de votre choix, les infos sont dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à passer discuter directement en vocal sur Discord. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...